On stream toujours ? Ouais ça stream tout le monde, on s'en fout ça. Il y a personne sur les streams. Ouais, il y a personne sur les streams. Bonjour et bienvenue sur Magic Live FR numéro... 10 ! Ils ont suivi cette fois. On est avec Timothée comme d'habitude. Comme d'habitude. Je peux vous montrer à la caméra pour une fois. Avec Bourdie Bourdie qui nous a accompagné aujourd'hui. Bonjour Jiba ! Et bien avec moi Jiba Jiba. On aurait pu avoir un petit Pierre mais le travail l'a appelé. Le devoir l'a appel. Le devoir l'a appel. Quelle tristesse. Alors je vais essayer de trouver sur ce truc que j'avais vu tout à l'heure. Ah oui si je peux juste faire ça. Moi non plus je ne sais pas de quoi il parle. En fait d'envoyer le lien sur Facebook comme ça les gens ils peuvent rejoindre le Twitch. Parce qu'on stream en même temps pour la première fois. Donc on va essayer ça, on va voir ce que ça donne. Comme ça vous pouvez voir notre range. Est-ce que ton ordinateur va tout supporter ? Je ne sais pas. L'ordinateur, le micro c'est la toute toute première fois qu'on stream. Ouais c'est la toute première fois. Ça fait déjà je ne sais pas une heure et demie qu'on essaie de régler des trucs tu vois. Et encore j'ai essayé de commencer ce matin. Non mais comme ça vous pourrez voir quand on va parler des cartes. Si vous suivez le stream ou que vous revoyez la vidéo après sur Twitch. Et puis les cartes en même temps qu'on en parle. Ouais l'idée c'est de voir les cartes en même temps. Que ce soit mieux, plus pratique. Puis après moi j'en prédierai la vidéo. Alors soit comme ça, soit juste avec les cartes. En plus vous avez la chance de voir nos gueules quoi. Ouais, nos gueules après deux jours de guilleté. On vous en voudra pas si vous gardez que le son. Ouais c'est clair. De toute façon on sait ce qui est intéressant c'est le son. Enfin même pas peut-être. Ça dépend quand je chante, il faut éviter quand même. Ouais c'est ça. Tu comptes chanter là aujourd'hui ? Bah j'ai déjà fait une fois tu vois. J'ai essayé de faire de ça discrètement. On te chante une petite chanson à la fin du stream c'est ça ? Petite chanson cadeau. Et puis moi je mets un 10 tu vois, c'est l'école des fans. C'est un petit truc perso à chanter, vas-y, lâche-toi. À la fin pour lui non, il n'y a pas… Ah oui, si, oui d'accord, à la fin pour lui. À la fin, à la fin. Tout à l'heure, Bourdie, une petite dédicace. Ok, ok. Bah le sujet de cet épisode d'aujourd'hui, on va parler de deux choses. Parce qu'il y a deux choses. Allez, je mets les doigts devant la caméra un peu tu vois. Euh… Ouais, non, ça fait 4 ça mec. Ah oui. On va parler des nouvelles cartes qui sont arrivées sur Gatecrash parce que maintenant on a toutes les mécaniques qui sont arrivées. On commence à y voir un petit peu plus clair même si on n'a pas encore beaucoup de cartes. Ouais, mais on a quand même pas mal de matière pour commencer à réfléchir et à discuter. On est à combien ? On est à 20 jours des releases là, c'est ça ? 2-3 semaines ? 2 semaines ? Ouais si, 20 jours. 26-27 mois ? Ouais. Ça arrive à grands pas. À très grands pas. Et on va vous parler de Modern. Les QT ont commencé. Eh oui. Félicitations à Jérémy Dozeny que vous connaissez peut-être un petit peu. J'ai encore gagné. Il a battu Mouche en finale. Mouche avait gagné. Il avait… Mouche a gagné un quart de finale. Il a gagné un quart de finale. Il a gagné un quart de finale. Il a gagné un deuxième en 40 top 8 à peu près. À peu près. À Caen. À Caen, ouais. Et généralement quand il gagne le quart de finale, s'il est arrivé une seule fois, il avait gagné le QT. Il est invincible normalement en demi en finale. Ouais. Et là… Il est tombé encore plus invincible que lui en Modern. Il a succombé contre Jérémy Dozeny donc il avait gagné le GP Boroom. Ouais. Non, pas Boroom. Lyon. Mais Jérémy ne perd pas en Modern. C'est ça. J'ai vu une bande sur son Facebook. Enfin… Un mec a dit qu'ils ont appelé le 7 Modern Masters d'après Jérémy Dozeny. Oui, oui. C'est Matej ça. Je vais trouver ça très drôle. C'est lui qui commence maintenant sur les streams pendant les GP. D'accord. Alors, j'arriverai jamais à prononcer son nom. Moi non plus. Mais son prénom c'est Matej. Voilà, c'est en son nom, il commence par Z. Il est souvent assis à côté de moi quand il fait des GP et c'est comme ça que je connaissais sa gueule. C'est un bon joueur de l'Est. C'est lui qui a gagné le dernier QT Online d'ailleurs. Le dernier QT Modo. Ou celui d'avant, je ne sais plus. Mais il a gagné un QT Modo genre dans les dernières semaines. C'est très dur. Très belle performance. Avec quel jeu ? Je crois que c'était un June avec du Blanc mais je ne suis pas sûr. Actuellement, il n'y a que June qui gagne les QT. C'est Sam qui a gagné à Marseille. A Marseille, c'est Storm qui a gagné. Il a fait 400 Goblins Tour 2. 400 ? C'est à Marseille. Ce qui me parait incroyable vu les performances de Storm globalement sur le week-end. Oui, mais peut-être qu'à Marseille, il était moins préparé. Les adversaires de Storm. Les adversaires étaient un peu moins de hate pour combo. Oui, moi ce n'est même pas spécialement ce qui m'a posé problème dans le deck. C'est vraiment plus le deck qui était moins… Enfin bon, on en reparlera après. On va commencer par Get Crash. Ouais, Get Crash ! On va suivre le plan. Donc, on va vous parler des nouvelles Kappa de Get Crash. Donc, arrivé sur Boros. On va commencer tout de suite avec la violence. On commence avec la violence. Ça part d'alphabétique ? Non, non, j'ai fait toutes les Kappa et après… Enfin, c'est par thématique. Ok. Par contre, les Kappa, elles sont un peu… Enfin, à chaque fois, les couleurs sont un peu à trandom. Donc, Bourdie vient de demander s'il y a un plan. Je ne sais pas, il vient de lui répondre que c'est le bordel. C'est ça, c'est le bordel. C'est le bordel. C'est pas toujours évident de suivre. On parle de la capacité ? On parle de la capacité. Alors, c'est Bataillon, c'est ça ? Ouais. Ça se appelle en français. Ça a tendance à faire un effet quand on attaque avec la créature qui a bataillon et au moins deux autres créatures. C'est ça. Faut attaquer avec 3 bêtes. Voilà, faut attaquer avec 3 bêtes, dont la créature qui a bataillon. L'idée, c'est que tu attaques avec 3 bêtes, il se passe n'importe quoi. Voilà. En l'occurrence, n'importe quoi avec… Il se passe n'importe quoi déclenché par la bête qui a bataillon. C'est ça. C'est ça. En principe, créature au joueur et 3 points de vie pour la dacan. Ce qui est plutôt rigolo. Voilà. Ouais, étant donné que la créature est déjà tout à fait correcte en elle-même. C'est 3 vols pour 4. Quand t'es bon avec deux potes, pfff, elle blanche une bête, tu gagnes 3 laps. Ouais, une bonne rare. Une très très bonne rare. Une très très bonne rare. Alors ça, c'est la capacité Boros. Une capacité toute en finesse. Qui dit, j'engage des bêtes, je fais des trucs. Il y a quelque chose d'important à dire sur cette capacité, c'est que c'est la capacité de Gaterash avec la variance la plus élevée. C'est-à-dire que quand t'arrives à… Il faut avoir 3 bêtes, quoi. Voilà. Donc tes bêtes font rien de spécial tant que t'as pas 3 bêtes attaquantes. Par contre, quand t'arrives à avoir 3 bêtes attaquantes, l'effet est complètement démesuré par rapport à ce que font les autres capacités qui sont un peu plus mesurées. Oui, clairement. Et là, c'est quand t'arrives à attaquer avec 3 bêtes qui ont bataillon, enfin je pense qu'il se passe n'importe quoi. C'est juste affreux ce qu'il se passe. Après, pour l'instant, de ce qu'on a vu, il se passe pas forcément n'importe quoi. Alors celle-là, c'est une rare et tout, tu vois. Ouais, mais genre… Avec Vangera Skinfeu, enfin on va voir ce que donnent les incos ou les communes. On parlera tout à l'heure avec l'inco, mais… Ça fait des phases d'attaque absolument débiles, quoi. Ouais, mais ça peut te forcer à faire des phases d'attaque mauvaises parce que attaquer avec 3 bêtes, ça veut dire en limité attaquer avec quasiment tout ton board. Ouais. Surtout en début de partie. Et puis t'attaquer avec tout ton board, c'est-à-dire attaquer avec ton adversaire, on pourra faire des blocs avantageux pour lui, quoi. Donc si t'attaques avec elle, bon, elle, bon, voilà. On t'attaquait pas et toi… Et tu vas attaquer avec 2 merdes et… Encore pour elle, ça va, tu vois. Si c'est pour faire des lightning helix, je veux bien lâcher une bête, tu vois. Ouais, je trouve que ça va probablement dégager un bloqueur, quoi. Par contre, si c'est pour faire genre l'autre bête, je gagne plus de plus de… Oui, ça dépend à partir de quand ça se déclenche. Mais en gros, oui, c'est là où c'est la capacité pour laquelle la variante est la plus importante. Ça veut aussi dire que les decks seront des decks agro ou ne seront pas 15 bêtes et du support, quoi. Ah oui, là, blanc rouge, tu vas pas coller les dégommettes. Blanc rouge, ça veut dire que t'as envie de jouer 21 bêtes, 3 rimolles, quoi. Et puis c'est tout, quoi. Ouais, c'est clair. T'es pas là pour jouer des enchantements, quoi. Ouais. Par rapport aux limités Rotom Tour Amnika où on foutait des bêtes, des enchantements, des trucs pour K-Pass, etc. Les boosts, etc. Non, là, c'est toujours que des bêtes, vu que l'idée, c'est que tes bêtes, elles font rien tant que t'attaques pas avec 3 créatures différentes, quoi. Donc c'est vraiment une capacité avec une grosse variance et des grosses contraintes de build. Enfin, c'est… ça va être intéressant pour les limiter dans le gestion, en tout cas. Ouais. Ça va être intéressant parce que… Enfin, il y en a beaucoup qui ont ça, ça peut être intéressant. À drafter, ça va être intéressant, en tout cas. Oui, à drafter, c'est sûr, ouais. Après, pendant les parties, bah… soit tu as battu à 1 à peu près tous les tours et tu vas gagner. Soit tu galères pour aligner tes 3 bêtes et tu vas perdre. Ouais. Je suis pas sûr que ça soit super intéressant pendant les parties, quoi. On verra. On va passer de la prochaine kappa. C'est la kappa… c'est quoi ? C'est Grull, c'est ça ? Rougeur. Je me souviens jamais de son nom à lui. Qui est la kappa ? C'est coup de sang. Coup de sang ou bloodrush en anglais. Bloodrush. Bloodrush. Ça sent un peu mieux, quand même, en anglais. Ouais, un peu. Toujours mieux, en anglais. Presque, ouais. Comme le second vieux Toucheux Terre, quoi. Toucheux Terre, hein. Toucheux Terre. Défense le Thalyssomanique. J'active le Toucheux Terre. Bloodrush. L'Anseau. Bloodrush, une kappa c'est qui est archi intéressante. Elle va être sur les bêtes qui représentent. J'ai la pêche jusque là, mais ouais. Pardon ? J'ai la pêche jusque là, mais ouais. Si, c'est assez intéressant comme kappa c'est là. Ouais, ça donne des phases de combat assez sympathiques. Ça veut dire qu'en fait, toutes tes bêtes qui ont bloodrush, c'est soit une bête, soit un boost. Soit un instant. Ouais, soit une bête, soit un instant, déjà. En gros, t'as une créature qui a des stats assez normales pour son coup de mana. Donc là, en l'occurrence, on a 5-4 pour 5. Là, on a 5-4 pour 5, ouais. Ils ont un truc assez classique. Ouais, une taille de commune standard. Voilà, c'est ça. Et du coup, la capacité, c'est que pour un rouge, un vert, un color, tu défauses de la carte. Alors, il faut faire ça pendant la phase d'attaque. Ouais, il faut que tu fasses pendant la phase d'attaque. Il faut que tu fasses pendant la phase d'attaque. C'est une créature attaquante en plus seulement. Ça marche pas sur les bêtes. C'est la grosse limite de la capacité, c'est que tes bêtes sont des boosts, qui sont des gros boosts, mais qui ne marchent que sur la créature attaquante. Donc, avant ou après les blocs, évidemment. Enfin, plus après d'ailleurs. Et l'idée, c'est que la créature attaquante, si b, gagne un boost qui est égal au stade de la carte. Donc, en l'obturation, plus 5, plus 4. Ouais. Donc, pour 3 mana, plus 5, plus 4, c'est très correct. C'est très correct. Après, c'est un boost que tu ne peux jouer qu'à un moment donné. Ouais, mais que sur une créature attaquante. L'intérêt principal, c'est d'avoir une carte qui a deux effets. Voilà, c'est ça. Tout simplement. Alors, je vais essayer de nous regarder en même temps. C'est la totalivalence. En coupant le son, cette fois. Un petit peu narcissisme. Non, mais comme ça, on peut voir exactement ce qui passe. Parce que je me pose pas mal de questions sur ce qui se passe. Continue à parler des cartes. Non, non. Comment ça, non ? Ouais, mais une carte qui fait deux choses différentes. Deux utilisations. Non, en tout cas, on peut essayer d'avoir le chat en même temps. Si des gens nous parlent. Parce que j'ai vu qu'il y avait des gens, peut-être, qui pourraient nous parler. Qui me parlent. On pourrait leur faire des spéciales dédicaces, tu vois. Trois viewers. Il y a trois viewers. C'est incroyable. Ça veut dire nous, un moteur de recherche et quelqu'un s'est perdu. C'est ça. Chat sur cette vidéo, je ne vois personne, donc tout va bien jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on est tout seul, on est tranquille, on est à la maison, ça va. Tout va bien. Ouais, donc pour continuer là-dessus, effectivement, le fait est qu'une 5-4 pour 5, on jouerait quand même. Un boost, plus 5, plus 4, plus 3 mana, qui booste une créature attaquante, on ne jouerait probablement pas. Mais ce serait borderline. Ouais, c'est borderline. Et avoir les deux sur une même carte, c'est très bien. C'est vraiment très bien. Il faut aussi noter que c'est une commune. Tu vas pouvoir en avoir facilement cette carte-là. Ouais, ouais. Et puis surtout, tu vas avoir des cartes plus grosses. Alors pour l'instant, ce que je n'ai pas encore vu, c'est s'il y aura ou pas des cartes blue rush avec un coup de mana différent de 3. On en a vu que à 3, mais on en a vu une à 100 bicolores. Ouais, à vert vert. Ah si, oui, oui, on en a vu une à 7 aussi. Non, ils ont sorti une grosse à beaucoup. C'est sans doute un hasard si on a eu pour l'instant des... Si on en avait eu que à 3. Et est-ce que dans les créatures rouge-vert, on a vu des créatures au time moyen ? Parce que ce qui est bien de faire ça, c'est, par exemple, tu ne veux pas faire discarder, faire ton blue rush, par exemple, sur un autre crasher, un autre cochon de... De Zurtard. Voilà, tu veux le faire sur une bête plus petite, quoi. Ce que je veux dire, une bête qui arrive plutôt dans la partie, quoi. Oui, probablement, oui. L'idée, c'est de curver aussi, quoi. Voilà, l'idée, c'est de curver, quoi. Après, il faut voir les autres créatures de la guilde, si tu en as des créatures... On va voir un peu plus tard ce qu'on a d'autres à nous proposer. Mais enfin, c'est sûr que c'est une capacité qui, déjà, ne marche pas toute seule. Il faut une autre bête qu'on aura jouée avant. Et c'est juste... Enfin, ça permet... Ça permettra souvent de faire des phases d'attaque à base de... Bah, s'il bloque... On t'attaque avec tout et si tu bloques, tu perds ta bête. Voilà, si tu bloques, tu perds ta bête. Sinon, je pose la mienne, tu vois. Parce que plus 5, plus 4 pour bloquer ça correctement, c'est pas évident. Ah ouais, c'est clair. Non, mais là, ce qui serait intéressant de voir, c'est... Il va y avoir des tricks de partout, quoi. Pour l'instant, ça permet surtout, sur ce qu'on a vu, ça permet surtout d'utiliser ces cartes de late game un peu plus tôt pour faire quelque chose avec tes petites bêtes de début de partie. C'est vrai que ça va être d'accord. Une carte qui coûte 5, tu ne peux jamais la jouer dans une partie. Ce qu'il faut voir, c'est... Ce serait intéressant aussi de voir si on a un random grizzly beer, une de 2 pour 2, avec... Qu'il ne soit pas... En late game, c'est mieux d'avoir un boost plus 2 plus 2 qu'une de 2 pour 2 qui fera forcément grand-chose. Pour pouvoir envoyer ce rayon passer un 4 pour mal, quoi. Oui, on est d'accord. Ce serait intéressant de voir si on a aussi des petites bêtes. Pour l'instant, on n'a pas encore pour l'instant. Voilà, on verra. La capa, en tout cas, sonne pas mal. Elle somme intéressante. Ça va être très dur de jouer contre parce que quand tu essaies de tourner autour des choses, ben... Sachant que toutes les cartes de sa meuf va être des boosts ou des bêtes, voilà. Non, ce qui est intéressant à voir, c'est que... Pour l'instant, la grule, tel qu'on le voit pour le moment, c'est la gros lourde, quoi. Oui, clairement. Il y a une capacité qui ne marche qu'en phase d'attaque, mais avec des cartes assez lourde, pour l'instant. Contrairement à... C'est très aggro, mais pour lui, c'est petit, quoi. Au contraire, après, il faut attaquer avec 3 bêtes le plus vite possible dans la partie. T'es obligé de baisser ta curve et j'ai l'impression que l'ange à 4 mana, c'est le haut curve, le meilleur haut curve possible, mais c'est le haut curve vraiment de la... Maybe avec Gideon. J'aurais vraiment pas envie de jouer des cartes qui coûtent plus de 4 mana dans cette divide-là en limité, en tout cas, quoi. Il attrape pas les 3 levels, t'as vu ? Quoi ? Il attrape pas les 3 levels. J'ai dit « maybe avec Gideon », et il n'a pas branché. Je réfléchissais, en fait, je réfléchissais, en fait. C'est cool, tu vois. Après, ce qu'on vient de dire, c'est pourquoi pas, dans le futur limité, des jeux boros splash vert pour justement des boudoirs. Ça m'intéresse aussi beaucoup là-dessus. Oui, effectivement. C'est comme ça, tu te pèches des bêtes, t'attaques avec les 3 bêtes, l'adversaire, il bloque... Il fait ce qu'on vient de dire tout à l'heure, donc il bloque la créature faible, quoi. Donc voilà, la créature qui a été forcée d'attaquer pour déclencher le bataillon. C'est pour déclencher le bataillon. Et là, tu lui donnes plus 5, plus 4. Et là, tu joues ton petit splash. Bon, ça va être téléphoné, mais ça reste assez intéressant. C'est pas grave. Ouais, je pense que c'est Deez comme ça. C'est forcément Deez. Il faut savoir que Deez a dans son cube cette carte gift given, qui est une carte spéciale holiday qui avait été offerte, je sais pas sur quelle occasion exactement. 2007. Dans 2007, qui fait comme gift un given, sauf que tu vas chercher dans la bibliothèque adverse. Il a ça dans son cube et... C'est une carte un peu forte. Ouais, c'est clair, c'est complètement broken. C'est une carte complètement cassée. Alors, on va passer à la prochaine capa. Alors ça, c'est la capa Dimir. Mir. Qui s'appelle Cryptage. Euh... Cryptage ! Merde ! Mec, je dis Dimir. C'est vrai que j'ai marché sur Mir, mais pas sur Cryptage. Ah, il a Dimir ? Oui, il a Dimir, sinon j'aurais pas répété. Là, je dis Cryptage, j'étais pas au taquet. Je suis désolé. Cryptage, bon... Promis, on l'a fait qu'une fois, celle-là. Ouais, c'est clair. Donc la capacité Cryptage, c'est une capacité qui dit qu'une fois que tu as joué cette carte, elle va « hanter », entre guillemets, comme dans le premier Ravnica, on avait des trucs qui hantaient. Une créature. Une créature. Et cette créature, à chaque fois qu'elle va infliger des blessures à ton adversaire, tu vas pouvoir refaire l'effet de la carte qui est cryptée sur elle. Alors, démonstration avec l'appel de l'ennemi, ça réduit à la quête, qui met un vol sur table. Jusque là, c'est pas terrible. Non. Donc Cryptage, c'est-à-dire que tu peux ensuite, à chaque fois que tu vas, tu cryptes une créature, à chaque fois que la créature cryptée va saucer. Tu fais un... Alors, je viens de penser à un truc. Est-ce qu'avec cette carte, on peut crypter le jeton qu'on vient de mettre ? Voilà. Tout l'intérêt est là, c'est qu'en gros... Oui, tu peux, oui, bien sûr. Non, mais je vais parler sérieusement. Non, non, mais en fait, c'est marqué... Je suis réfléchi. En fait, tu le mets dans la... Si tu regardes, la capaille-même, il y a marqué « Vous pouvez ensuite exiger cette carte ». Oh, mais alors... Déjà, c'est pas obligatoire. Un vol pour 4, qui à chaque fois qu'elle te touche, elle met une deuxième à un vol sur la table. Voilà. Donc, c'est jouable tout seul sur un bord vide et c'est absolument solide. Ouais, enfin, c'est... Solide, une 1 pour 4, c'est pas vraiment solide. Non, c'est pas solide. Non, mais t'as ton kill, quoi. Voilà, c'est une carte de jeu. T'as ton kill. Tu vois, derrière, tu mets des murs. D'abord, tu mets 1, ensuite tu mets 2, ensuite tu mets 3, etc. C'est une capacité relativement intéressante, je trouve. Surtout qu'en bleu-noir, on va probablement voir quelques bêtes imbloccables qui pourraient aller avec. Ouais. Alors, il y a déjà la... Il y a déjà la clé qui est imbloccable, mais ça, on en parlera tout à l'heure. Mais alors, enfin, c'est une capacité, en fait, de cryptage qui finalement dépend plus de l'intérêt des créatures sur lesquelles on va pouvoir crypter que des spells en eux-mêmes, quoi. En gros, est-ce que... Si une spell n'est pas intéressante à recopter, enfin, voilà, ou trop cher, ça ne sert à rien. Ça sert à rien d'avoir des spells broken si t'as pas de... Enfin, l'idée, c'est d'avoir des spells qui n'ont pas un effet très gros, mais tu vas pouvoir répéter plein de fois. Et pour que tu puisses y répéter plein de fois, il faut vraiment des bêtes intéressantes, type le pisteur invisible qu'on avait en... Oui, oui, carrément. ...en Mistrad, qui n'a un ex-proof imbloccable. Bah, c'est la carte où il y a marqué « cryptez-moi » dessus. Bah, dans l'ancien Ravnica, il y avait une 2-2 pour un blocage, quoi. Non, mais c'est le genre de carte qu'on va voir si ça revient, quoi. Je pense qu'il y a de fortes chances quand même. C'est exclusivement des rituels, pour le moment, ou est-ce qu'on aurait quelques instants ? Je crois qu'on n'a vu que des rituels. On n'a vu pour le moment que des rituels. C'est un peu moche, par contre. Parce que ce serait frais de faire des instants de fin de tour pour pouvoir ensuite crypter tranquille. On n'a pas vu pour l'instant l'effet de broken, genre pushing une carte ou détruire une créature. Un petit effet de looter, ce serait sympa. Un petit effet de looter. Mais qu'est-ce qu'il me fout à Bourdie, tu vois ? Un petit effet de pioche 5, non ? Non, mais looter, déjà, tu fais du quart des avantages quand tu joues son spell. Oui. C'est pas non plus... Tu vois, ça ne sera pas cassé, quoi. Non, ça ne sera pas cassé, mais ça commence à... Par faire du quart des avantages et ensuite, tu as juste transformé ta créature en looter illcore, quoi. Enfin, c'est pas... Tu ne rentres pas, papa. Ouais, si tu ne rentres pas. C'est une carte des avantages, une carte qualité, parce que la carte, il faut qu'elle te fasse looter une première fois, déjà. Ouais. Tu vois un sort qui te donne un coup de looter et qui transforme une petite évente en looter, c'est pas... C'est pas fou, quoi. Ça dépend, si ça coûte un bleu, un noir et un, ça va, quoi. Bon, on avance. Un bleu, un noir. On avance sur l'Evolve. Ah ! Evolve, je te la laisse Bourdie. Ah, l'Evolve. Alors, l'Evolve... En français, Évolution. Évolution. Donc, un trigger quand tu joues des bêtes après elles, qui ont une force ou une endurance plus grosse et qui la font grossir. Donc, par exemple, la 0-1, si tu joues une 1-1, bim, ça trigger. Ouais. Donc, ça passe en 1-2. Après, si tu joues une 2-2, ça trigger. Voilà. Donc, 2-3. Et après... Si tu joues une 0-4, ça trigger encore. Voilà. Si tu joues une 0-4, ça trigger encore. OK. Parce qu'il faut augmenter... En fait, c'est soit la force, soit l'endurance qui fait trigger. Voilà. Donc, la 0-1, elle trigger toutes les cartes du format. Donc, il y a une 0-1-Volution pour un bleu, qui sera évidemment une bonne commune en limité. Oui. Évidemment. Ça vole, quoi. À la première bête, tu joues, ça devient 1-2. À partir de la suivante, ça devient break. Alors là, ce n'est pas évident tout de suite sur la carte, mais c'est la capacité de la gifle sismique. Donc, la bleu verte. Sismique. Sismique, c'est le sismique, quoi. Ouais. C'est tout pareil. Euh... Non, mais c'est Touche Terre qui l'a un petit peu traumatisé. Ouais, Touche Terre. Touche Terre. Touche Terre. On en parle de truc sismique et tout. Donc, c'est la capacité sismique, elle est assez intéressante parce qu'elle va forcer les gens à bien curver et à bien réfléchir après quand ils vont brasser. C'est pareil, c'est encore une capacité qui te force à jouer un maximum de créatures si tu veux l'optimiser. Ouais. Et Cypher remarque qu'il faut aussi des bêtes pour pouvoir être mieux. Non, c'est un petit peu moins obligatoire d'en avoir qu'un. Là, ils veulent, tu as intérêt à avoir beaucoup de bêtes aussi, quoi. Ouais. Donc, euh... Donc, euh... Beaucoup de bêtes curvées. En plus, euh... Tu ne veux pas, euh... Tu ne veux pas, euh... 5 lui dans ton jeu, quoi. Tu fais une carte parfaite, quoi. Faut vraiment parfaitement curvée. Ouais, c'est clair que tu peux pas en vouloir 5 lui dans ton deck, hein. Mais euh... Mais 2-3, ouais. Mais 2-3, ouais. Ouais, ouais. C'est un idéal de démarrer avec ça quand tu joues, euh... Voilà. Mais euh... Enfin, de toute façon, toutes les cartes d'Evolve sont mieux en même départ que... Ouais. Pas la 0-4, quoi. Pas la 0-4 global. Ouais. Mais euh... Donc l'idée, en fait, c'est... Avec ça, c'est d'avoir euh... Des cartes qui ont soit une grosse endurance, soit une grosse force pour pouvoir booster toutes les autres quand elles arrivent au jeu, quoi. Et d'ailleurs, il y a certaines cartes qui sont prévues pour, comme on verra tout à l'heure, il y en a une qui est 0-4 d'Evolve. C'est un petit peu conçu pour. Ça trigger toutes les cartes qui ont moins de 3 d'endurance à ce moment. À ce moment. Et elle, elle va se re-triguer pour tout ce que tu vas poser après. Et puis la 3-1-Vol piétinant qu'on a vu la semaine dernière aussi marche très bien vu que la plupart des cartes et Vols ont des grosses... Je sais qu'on l'a pas vu la semaine dernière. Euh... Non, mais... On va l'avoir, j'espère, tout à l'heure. Non, je ne crois pas. On l'a pas retenu. On s'est dit, ouais, 3-1-Vol, c'est bon. 3-1-Vol pour combien ? Pour 3... Piétinement. On en a parlé la dernière fois. Genre 1-1-Vol. La dernière fois avec 5 cartes. Ouais. Bon, alors, je l'annonce. Il y a, pour 3 mana, un vert, un bleu, un un color. Il y a eu 3-1-Vol piétinement. Non, je crois qu'elle piétine pas, en fait. Piétine pas ? Là, elle vole. Ah, vous me fatiguez. On va aller vérifier maintenant. Je suis pas sûr qu'elle piétine, moi. Donc, l'intérêt de la carte, c'est que... Si, je croyais aussi, mais... Vols piétinement. Tu vois, qu'il n'y a pas que des communes. Si, à tous, tu vois. Pour une fois, il y a des communes. C'est une commune 3-1-Vol piétinement. Donc, c'est quand même très bien. Ouais, c'est correct. 3-1-Vol pour 3 points. Ça tombe pas, moi. Ouais, je suis un peu comme Bordi, là-dessus. Je sais pas, mais c'est une très bonne carte. La dernière 3-1-Vol qu'on a eu, je crois que c'était un M13. C'est un Lézard-Dracon, quand même. Ouais, il pouvait pas bloquer les Création Sans Lebo. Tu vois, là, il y a une petite chugrèque, quand même. Oui, mais... Elle est verte, aussi. C'est pas trop comparable. Non, mais surtout, en fait, le fait qu'il y ait des 3 de force, ça te permet de trigger une troisième fois, déjà, t'as 0-1. Ça permet de trigger les bêtes. Les bêtes et vol, elles ont souvent une grosse endurance, dans ce qu'on a vu pour l'instant. Donc, le fait d'avoir des bêtes qui ont une grosse force à côté, ça te permet de trigger quand... Enfin, là, c'est une tour 3. Enfin, il faut que tu aies bien curvé pour pouvoir trigger une deuxième fois. Ça, je te fais confiance pour jouer correctement. Mais... C'est pas obligé de la jouer tour 3, aussi. Bref, t'as une 3, un piétin. Tu peux la jouer, après, à ton tour 1-3 riche. Frog, frog reposé. Ah non, non, on va pas parler de la nouvelle de Zeny tout de suite. Allez, vas-y, continue. On a la capacité blanc-noir, comme cette carte l'indique. La gare de la basilique. Extorsion. Extorsion. Et en français, c'est plus facile à dire que... Reste sur le français. Ça, pour une fois, on va rester sur le français. Reste sur le français. En fait, c'est une capacité qui dit à chaque fois que tu vas jouer un autre sort, tu vas pouvoir payer ce coup-là. Un blanc, un noir ou... Un blanc ou un noir. Un blanc ou un noir. Voilà, un blanc ou un noir. Un blanc ou un noir. En gros, avec ton jeu, à chaque fois que tu joues un sort blanc, tu peux jouer... Tu peux payer un pour... un noir ou un blanc pour gagner un point de vie. C'est quand tu joues n'importe quel sort. T'as besoin qu'il soit de la bonne tour. Tu joues n'importe quel sort ? Ouais, ouais. Ok. Et si tu as deux lui, tu peux le faire deux fois. Ouais. Enfin, à chaque fois, il faut payer ton mana, quoi. Oui, bien entendu. L'idée, c'est qu'à chaque fois que tu joues un sort, tu peux payer un blanc ou un noir. Et tu fais plus un blanc noir. Un peu péquidant, hein. Ce qui est toujours sympathique. Je pense que les zappés en miroir de blanc noir, ça va... Ça va faire des milliards de zèvres, tu vois. Des feuilles des points de vie le long, comme ça. Révoyer, prévoyer pas mal. Plus de moins, à moins de plus. Allez, regardez. Révoyer pas mal de feuilles si vous comptez jouer. Enfin, mais... La Kappa est super sympa, tu vois. Enfin, elle est intéressante. Elle va forcer les gens à curver différemment, peut-être leur sortie, tu vois. Je ne sais pas. Mais... Ça va pioncer. Surtout si tu as défenseur. Surtout sur des 1-4 défenseurs. Ouais, t'as raison. Les miroirs de 1-4 défenseurs. Oh mon dieu. Non, mais une fois que tu en as posé deux, Kader Sar, elle arrête d'attaquer. D'ailleurs, il faut que tu joues un sort, tu prends deux, je gagne deux. Puis ça va vite. Enfin, c'est super gourmand au MAMA quand même. Ouais, c'est très gourmand. C'est des jeux de 18 landes, ça. Sur les jeux... De toute manière, les jeux blancs-noirs, c'est des jeux qui sont toujours gourmands au MAMA. Depuis toujours. Ouais, c'est clair. Formalité. En scellé comme en draft. Et là, spécialement, quoi. Avec cette capacité. Les blancs-noirs, c'est souvent... T'as pas les bêtes les plus gros. T'as du mal à passer des points. C'est typiquement une combinaison de couleurs. D'habitude, d'ailleurs, il y a un jouable en limité. Ouais. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Ça a souvent été le cas... Dans le dernier Ravnica. Dans le dernier Ravnica, c'était... C'était une des meilleures. Des meilleurs. Ouais, mais... Parce que Ravnica, elle est basée sur le gold, quoi. C'est rare, ça. Si souvent, t'as des double blancs-double noir et tu peux pas combiner double blanc-double noir. Enfin, ça te fait souvent des decks où ça se passe très mal. Oui, non, mais c'est vrai que dans les... Historiquement. Dans les... Historiquement. Dans les M12, M11, etc. C'est vrai. Mais dans le dernier Ravnica, c'est là... L'avantage du blanc-noir, c'est que t'as les meilleures cartes. Oui. T'as les cartes les plus puissantes. T'as souvent tous les anti-bêtes et... Et des très bonnes bêtes, quoi. Des très bonnes bêtes, ouais. Donc, c'est l'avantage du blanc-noir. Mais... C'était compliqué à caster, en plus. Compliqué, ouais. Voilà, quoi. Donc là, il y a encore plus. On a vu toutes les capas. On va passer à la suite. Euh... On va reparler vite fait des bilandes. Parce que la suite des bilandes, bien sûr, arrive. Donc, voilà. On va avoir 5 bilandes supplémentaires, avec les 5 autres guildes. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait les 10. Est-ce que ça va changer, surtout pour le type 2 ? On a eu accès à 5 bilandes. Et là, maintenant, ça y est. On a la collection complète des bilandes. Bah, disons qu'à 5 bilandes, on arrivait à avoir des jeux où il y avait genre 3 landes basiques. À 5 bilandes, ça m'étonnerait qu'on voit des gens basiques un jour en type 2. Euh... Ouais, j'exagère un peu. L'électricolore, etc. Bah, étant donné qu'il n'y a rien qui plombe les terrains non-base. Ouais, c'est pas faux. Pas de return to basique, d'analysement sur. Ça... Disons que jouer de bicolore avec des couleurs opposées, vu les bilandes, vu les manabas, c'était pas possible avant. Et là, c'était facile. Enfin, donc du coup, ça devrait être très riche au niveau du standard. Toutes les combinaisons de couleurs sont voibles. Et c'est facile de jouer de bicolore. Oui, c'est vrai que ça va au moins ouvrir en standard des combinaisons de couleurs qu'on n'avait pas forcément facile à jouer. Le boros, c'est absolument pas possible à jouer. Là, je serais pas surpris qu'il y ait un agro-boros. Ouais. Ouais, surtout, quoi. On a encore Innistrad, là. Oui, bien sûr. On a encore les bilans de Innistrad, c'est ça ? Il y a 8 bilans par communisons de couleurs. C'est archi violent. Du coup... On a des meilleurs manes à base qu'on Legacy. Les fetchs en moins. J'irais pas jusqu'à là. Il n'y a pas les fetchs. Mais oui, ça va moins se jouer sur des couleurs d'Est. Il y a moyen d'aller chercher d'autres combinaisons de couleurs qui n'étaient pas jouables jusque là. Ça va améliorer encore certaines manes à base. Le bleu noir, c'était pas vraiment jouable. La couleur contrôle à côté du bleu, c'était forcément le blanc. Là, il y a peut-être que ce sera possible avec le noir. Il y a les cartes, parce que les cartes, là... Ce n'est pas encore fait avec ce qu'on a vu pour l'instant. Mais c'est possible. On n'a pas vu encore grand-chose. C'est possible, forcément. On va avancer sur la suite. Puisqu'il y a les gates aussi qui reviennent. Ça, c'était un peu prévu, quoi. Les bilans aussi, mais... Très surprise, j'ai envie de dire. Les portes... Par leur nom, comment elles s'appellent ? Les portes de la guilde de Dimir. Elles sont faciles à ne imaginer. Ah oui, c'est trop difficile. C'est vrai. Ce n'est pas comme les Guildmage où tu te dis, le Guildmage de Dimir, en fait, il s'appelle le Guildmage de Dimir. Oui, parce que le Guildmage de Dimir, le nom est déjà pris, en fait. Oui, le Guildmage de Dimir. Par la première... Ah, c'est comme ça ! Oui, la première Guild Ravnica, il y avait les... C'était le Guildmage de Machin, quoi. Mais à l'époque, ils n'avaient pas de portes. Ils n'avaient pas de portes. Ils avaient des bouts. Ils avaient des bouts. C'était quand même vachement mieux. Les Boros Garnisons, des... En parlant des mages et tout ça... Les rune-clés, évidemment, ça va continuer. Il y a des rune-clés qui vont continuer aussi. Alors, tous les cycles, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Si j'ai bien suivi ce que j'ai lu un jour sur le site de Bizarre, en fait, les deux équipes qui ont fait Gatecrash et Return to Ravnica, ce n'est pas les mêmes. Ce qui est plutôt une bonne idée à ce niveau-là. Oui. Ils ont voulu avoir certains effets qui revenaient d'une à l'autre. Les clés, ça en faisait partie. Les charmes, au début, n'en faisaient pas partie. Ils ont tellement kiffé les premiers charmes de Return to Ravnica, ils se sont dit, ouais, c'est vraiment trop fort, on va faire des charmes aussi. Ils ne voulaient pas refaire les charmes, la nouvelle équipe ? Au début, ce n'était pas prévu. C'est un scandale. C'est exactement ce qu'ils ont pensé quand ils ont vu les premiers charmes. Ils ont fait, on ne peut pas ne pas en faire aussi. C'est pas possible. C'est la première édition de Ravnica. Enfin, je ne sais pas. C'est l'ultime des charmes. Moi, c'est de loin, c'est ce que j'ai préféré, c'est qu'ils aient cinq charmes avec chacun trois effets. Enfin, c'était vraiment super intéressant. La Rune Clé, à la limite, je m'en fous, mais... Sur que celle-là ? Non, mais les Rune Clé, c'est quoi ? Trois deux piottes ? Pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, c'est des cartes deux limitées. Il y en a une qui a été jouée en Construine, enfin, en type 2, en bloc, c'est un petit peu joué. Oui, la rouge noire, elle était forte. Ouais, mais enfin, avec faible, quand même. Enfin... Ça risque de disparaître, quand même, maintenant, qu'on a des violences. C'est celle qui a la meilleure stat, en tout cas. Oui, dans les premières, c'est celle qui a la meilleure stat, mais c'est quand même pas une carte extraordinaire. Effectivement. Du coup, on a celle-là qui fait trois deux piottes. Trois deux piottes. C'est un peu moins même, trois à four strike, quoi. On a... Clairement, c'est pas pour du construit, cette trois deux piottes. En limité, c'est correct, ça ne me fait pas rêver non plus, quand même. On a la Blanc-Rouge qui fait une 1 à double strike. Ça, c'est pas très bien. Ouais, je trouve ça un peu faible. Et ça y est, on a la Bleu-Noire. La Bleu-Noire, c'est une 2-2 à bloc. Ça, c'est vraiment très fan. Je suis vraiment très fan. Et pour moi, c'est une carte qui a un potentiel à construit. Alors, il faut quand même... On ne peut pas s'empêcher de la comparer au Man-Land. Voilà. Ça me fait un peu penser au Man-Land. Sauf que le Man-Land était 3-2 imbloquable. Et puis le Man-Land, ça compte dans des terrains, quoi. Le Man-Land, ça compte dans des terrains. Donc, c'est pas vraiment beaucoup moins fort qu'un Man-Land. C'est moins fort que le Man-Land, mais je pense qu'une carte peut être jouée sans être de... Oui, non, mais d'accord. Du niveau de puissance du Man-Land, non, mais si tu veux, même si c'est un bon cran en dessous, ça reste, dans mon avis, une carte qui est tout à fait jouable à construire. Mais chercher aussi en arrivée là, parce que ce qui rendait vraiment aussi le Man-Land très fort dans les jeux-contrôles, c'est que souvent, il y avait des moments où tu changeais de position et que tu te mettais à plus ou moins aggro à coup de 3. Ça allait assez vite. À coup de 2, ça ira moins vite. Ouais, à coup de 2, ça ira beaucoup moins vite. Mathématiquement, tu es dans le vrai. Mathématiquement, c'est une fois et demie plus lente. Et l'air de rien, c'est assez énorme pour un jeu-contrôle qui va essayer d'assumer une position où il va falloir qu'il se... Une fois et demie, tu es un petit peu de Marseille, c'est plutôt une demi-fois. Mais bon, le format n'est pas le même et ça peut être une carte intéressante quand même. Je ne peux pas... Je pense que la carte reste bonne, ce n'est pas un problème. Je pense que ça reste d'assez loin la meilleure rune-clé, même si ce n'est pas assuré à 100% qu'elle sera à jouer. Ça va dépendre vraiment des outils qu'on aura. Mais il y a des problèmes dans le design de leur carte. Parce que 2-2, un bloquable contre 3-2 piétinement, il y a un problème. Il y en a une qui met 3... Enfin, elle est peut-être aussi faite pour attaquer plus sur un banc de vie ou machin quoi. Ouais, je ne sais pas. Ça bloque le 3-4 aussi quoi. Il y a le point de force. Ouais, je ne sais pas. Après, c'est clair que les rune-clés ne sont pas équilibrés. C'est une façon de 2-2, elle va s'y retuer tout le temps, tu vois. 4-2 piètes ou 4-2. Celle-là aura pu être 2-1 quoi. Celle-là aura pu être 2-1 local. Mais je pense qu'ils voulaient, ouais. Et je pense qu'ils ne voulaient pas mettre plus de 3 en force. Ouais. Sur un truc qui coûtait 3, qu'il fallait animer machin, sachant qu'ils avaient déjà mis une 3 en force. Ils ont une contrainte aussi à avoir que 2 manes à animer quoi. Ça, je pense que ça vaut 3 manes à animer, si ça reste dans ces manes stats. Enfin bon, enfin... Bah, tu le payes déjà 3 au départ, donc tu vois, tu l'as un peu... Enfin, de loin la meilleure... Et puis, quand tu l'animes, tu... Et puis, rampé en rouge-verse, ils vont mieux qu'en bleu noir quand même. Tu rampé, ouais. Rampé en rouge-verse, c'est plus facile. Enfin... Sur la Railgo, ça a peut-être les meilleures stats aussi, parce qu'en rouge-noir, avoir un mana supplémentaire, ce n'est pas facilement merveilleux. Ouais. Aussi, peut-être. Normalement, on fait confiance de manière aux équipes design pour avoir testé leur carte. Globalement, ils ont fait du bon boulot sur la première édition. On fait plutôt confiance pour celle-là aussi. Alors, pour l'instant, on n'a que celle-là. Et la bleu vert, on la connaît ? On ne connaît pas la bleu vert. La bleu vert, d'ailleurs, je me demande pas mal ce que c'est, parce que la 2-2 en lock-up, j'avais plus ou moins tablée là-dessus. Sur bleu vert ? Sur bleu noir. C'est vrai que j'étais plus sur bleu noir. Mais si tu la voulais sur la bleu, tu la voulais en bleu vert. En bleu noir. Ah ouais. Et donc, bleu vert, c'est quoi ton feeling ? Bleu vert, vraiment, je vois pas. 1-3 rich. Le truc ? Non, non, je pense pas. Les rune-clés, c'est quand même fait vraiment pour attaquer et pas pour bloquer. Pour moi, dans l'esprit, c'est ça. La rune-clé, c'est la carte qui fait l'humana. Et au moment où tu as stabilisé le board, c'est la carte avec laquelle tu finis. Après, les blancs-noirs, ça va être un truc genre 2-2 lifelink, 2-3 lifelink. Blanc-noir, j'aurais bien le bet la million de vie, ouais. Mais combien ? Attends, 2-2 ? 2-2, ouais. 2-2, ça me paraît assez fort. 2-3, ça me paraît un peu trop fort. 2-2, ça me paraît très fort. Peut-être, peut-être. 2-2, ça me paraît fort ? 2-2 lifelink. Non, 2-2, c'est juste correct, je pense. Ça fait un point de 4 points de vie, c'est la meilleure. Quand tu touches, ça fait un… Ouais, mais ça n'a pas de capacité d'évasion, quoi. Non. Ouais, mais… 2-1 lifelink. Peut-être que 2-1 lifelink. Et bleu vert, donc, elle aura une capacité qu'on n'a pas vue, encore. Elle aura shrewd. Qu'est-ce que c'est nul ex-proof ? On aurait une clé ? Non, mais… Ouais, non, mais je suis d'accord, mais c'est la seule qui a pas… Non, parce qu'à chaque fois qu'on va essayer de la péter, je vais faire « en réponse, je l'anime ». Rires Malin, malin ! Au secours ! Malin ! Je suis déjà un bleu vert, j'ai du mal à croire qu'elle a puissé avoir 3-2 force. Si tu veux, elle ne peut pas être fritch. On est d'accord ? Pourquoi pas ? Parce qu'on a dit qu'elle veut l'attaquer. Voilà. Je pense vraiment que le dixième des deux clés, ce n'est pas pour attaquer. Mais non, le vol, il est déjà pris. Le vol, c'est déjà pris. Voilà. Le piétillement, c'est déjà pris. Le piétillement, c'est déjà pris. Du coup, les deux cartes, les capacités… Moi, c'est que je vois, c'est rich qui reste. C'est chou qui reste. Rich sur une carte bleue, c'est pas simple. La stage, c'est déjà pris. La stage, c'est déjà pris en noir vert, ce qui était assez logique. Ah oui, c'est vrai. Elle était bien, en limiter en tout cas. En noir vert, c'est la seule qui est mis en bloc qu'un attaque. Oui. Et parce que toutes les autres ring clés… Enfin, je ne sais pas, vous, en limiter ce que vous en avez pensé. Mais je n'ai jamais activé quasiment une ring clé pour bloquer, à part la noir vert. Oui, parce que la rouge noire, elle ne rentrait pas dans les becres en général. Et la noir rouge a un gros effet de dissuasion, mais c'est très rare que tu puisses l'animer et bloquer vraiment. Quand l'adversaire attaque dans une première initiative, il se passe quelque chose en général. Parfois, tu l'animes, mais en général, elle est toujours une fois jusqu'à la phase de bloc. C'est probable. Oui, enfin, en tout cas, on ne sait pas pour l'instant et je ne vois pas trop ce qu'il pourrait avoir. Moi, je pense Rich, mais c'est vrai qu'elles sont toutes plus de moinscées pour attaquer. C'est plutôt une 1-4 Rich et dans ce cas, ça va vraiment, tu changes, tu y vas pour bloquer. C'est la moins de 4 manes d'endurance avec une carte qui est faite pour bloquer sur un caillou. C'est vraiment un faible art quoi. Je pense que… Et elle s'appellerait une clé de deux ennemis. C'est une clé de Simic. Alors voilà les Guildmage. Le Guildmage de Manteau Brune. On n'a pas fait de prévision pour la rune clé Blanc-Rouge. Blanc-Rouge ? Si, si, elle est à un double strike. Ah, c'est déjà à un double strike. De toute façon, c'était bien qu'elle soit double strike. Ouais, c'était logique. Elle ne pouvait pas être deux encore, c'est un double strike. C'est ça. Donc elle est nulle. Alors voici le fameux Guildmage de Dimir. Alors fameux, c'est une façon de parler. Ouais, parce qu'il est franchement… Un peu décevant moi je trouve. Donc on va dire pour un bleu, un noir, un incolore, à chaque fois qu'une carte… J'arrive pas à lire d'ici, je suis trop loin. À chaque fois qu'une carte est mise dans le cimetière d'un adversaire, d'où qu'elle vienne ce tour-ci, il perd un point de vie. Donc c'est une capacité plutôt à activer pendant une phase d'attaque un petit peu bordélique où il y a plein de cartes qui vont mourir. Ouais, ouais. C'est pas fou. Je trouve ça un peu faible parce que ça aurait été bien dans d'autres couleurs. Et la deuxième elle meule… Tu peux la faire deux fois l'avantage. Ouais, tu peux la faire trois fois. C'est pas rigolo. Et la deuxième elle meule de deux cartes. Déjà elle se comboille d'ailleurs. Ouais, c'est l'idée. Pour 7 mana, tu payes, tu fais perdre 2 points de vie. Ouais, tu meule 2-2, tu coles 2. 7 mana, 2 points de vie. Non mais enfin c'est bien. C'est con mais… Hé mec, quand t'as rien à faire avec ton mana, des fois il y a des parties limitées, ouais, t'as 10 landes et puis tu pioches des landes et puis t'es bien content de faire… En fait c'est un très très bon mana sink. Pour 10 mana, tu fais 4 points de vie. Ouais, t'attaques sur 2 points. Ça pourrait y arriver. C'est un très bon mana sink mais… Mana sink. Ouais, ouais. En gros, quand t'as rien à foutre de ton mana, c'est toujours bien d'avoir des cartes comme ça. C'est ça, c'est… Enfin ça reste de toute façon bien par essence avec l'image, mais… C'est une 2-2 pour 2 avec 2 capacités. Ouais, ouais, ouais. De toute façon c'est bien. Mais ces capacités sont pas folles quoi. Ouais, il y a des capacités qui vont être bien quand t'as rien d'autre à faire. Alors qu'il y a des images quand t'es sur la table, t'as pas besoin de faire autre chose. C'est ça. Je pense au blanc vert. Le rouge noir quand il est sur table, t'as même pas besoin d'activer les capacités pour que les capacités soient ultimes. C'est clair. Ouais. C'est juste que tu peux attaquer avec toutes tes vêtes à chaque fois. Tu attaques et l'autre fait, je ne vais pas me bloquer sinon je vais prendre moins Là, il y a des capacités qui ne font pas très peur quoi. Ouais, c'est ça. Là, franchement, ces capacités sont ridicules, enfin pas ridicules, mais elles sont vraiment pas folles. Par rapport à ce qu'on va pouvoir voir… Après, la première, on peut voir une petite utilisation, c'est sûr. Il y a en plus, il y aura des cartes pour meuler, mais enfin ça reste pas… Mais bon. En sceller, c'est quand même pas mal parce que que ce soit les points à distance ou rien que le point meule qui n'est pas complètement… s'il y a d'autres cartes qui vont dans ce sens-là, c'est pas complètement ridicule en sceller. Pour l'instant, on n'a vu que des rares qui allaient dans ce sens-là. Ouais, mais tu vois, tu vois, voilà, ça a diminué à l'idée, c'est quand même de, éventuellement, tuer à la meule. Le truc, c'est que tu as une capacité qui… si tu cherches à tuer à la meule, la première capacité, tu ne vas pas l'utiliser non plus parce que faire des points à distance, quand tu cherches à tuer à la meule, ça ne sert à rien ou… Mais les deux capacités ne vont pas forcément… Ah non, ça va être sur deux fronts. On botte entre elles, mais ça t'attaque sur deux fronts, mais du coup, généralement, c'est moins efficace quoi. On veut se concentrer sur un seul et mettre l'adversaire à 0, que ce soit en carte en main ou en carte en dieu, enfin en carte en dieu en bibliothèque. Je pense que c'est une bonne carte quand même. Il faut voir ce qu'il y a autour. Là, c'est une 2 pour 2, donc c'est forcément pas mal. Ça va, c'est une bonne carte parce que c'est un guillemage. Voilà. Là où les autres guillemages sont des first pick souvent, pas absolus, mais pas loin, comme au-dessus des remoubles, je ne prendrais sûrement pas ça au-dessus d'un remoubles. Voilà, la différence, elle est là quoi. Elle n'est pas dans la même catégorie. Souvent les guillemages, c'est des spoilers. Elles sont au-dessus des rares même souvent. Là, ce n'est pas le cas. Et on va voir les autres guillemages qui arrivent là. Là, il y a le bleu vert qui arrive quoi. Et lui, pour le coup, il est plus le spoiler quoi. Donc lui, il va être au-dessus de beaucoup de rares. Pour un bleu, un vert, il fait sourcil à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez arrive sur le champ de bataille. Elle arrive avec un marqueur plus 1, plus 1 supplémentaire sur elle. Et pour un bleu, un vert, tu retires un marqueur plus 1, plus 1 d'une créature et tu as une carte. Donc là, il va y avoir pour rappel la capacité de la guille qui évolve, qui est de foutre des marqueurs sur toutes les bêtes. Donc là, il va y avoir des points de règles compliqués, genre avec la première capacité quand tu as déjà une bet qui evolve sur le pas. Et bien, nous allons donc expliquer comment ça marche. Eh bien, vas-y, moi je suis nul en ça. Alors déjà, ce qu'on peut faire, c'est qu'avec le bleu vert, on peut l'activer déjà plusieurs fois pour que les bêtes arrive avec plusieurs marqueurs en dessous. T'es obligé de te lever pour aller regarder de plus près la carte. D'accord. Elles arrivent sur la grande bataille avec un marqueur plus 1, plus 1, donc elles vont directement, c'est pas quand la chrétire arrive en jeu, mettez un marqueur plus 1, plus 1 dessus quoi. C'est elles arrivent en jeu avec, un peu comme la capacité des vorements à l'époque. Donc elles vont aider à trigger les vols. Donc elles vont aider à trigger les vols. Enfin voilà, elles sont super synergiques. Elles vivent 10 années de telle façon que la capacité, il n'y a aucune limitation sur le premier. Tout ce qu'on se dit, ça serait pas mal si ça marchait, ça marche. En plus, c'est le coût minimal d'activation. Oui, ça ne fait que deux à activer. Ça fait toujours toutes tes bêtes sourcils. L'autre, elle retire des marqueurs. Ce qui fait qu'en plus, tu vas faire… Les deux capacités sont synergiques entre elles. Oui, les deux capacités sont synergiques entre elles. Et puis la deuxième, tu vois, ma bête, elle est déjà 3-4, elle ne va pas trigger sur la 3-3. Bon, on va aller vers un marqueur, on va placer une carte et hop, elle va trigger. Votre trigger, c'est tes bêtes et vols qui sont arrivés au maximum. C'est archi fou quoi. Elle est vraiment, vraiment, vraiment sick. Donc la carte, elle est toute seule, elle marche très bien. Et toutes les cartes de la guilde vont avec. Non, toute seule, elle ne marche pas très bien. Il faut que tu joues des bêtes quand même. Bien sûr. Non, mais même hors bête et vols, elle est déjà très bien sans bête et vols. Et avec les bêtes et vols, c'est n'importe quoi. Enfin, ça, effectivement, je pense que je le prendrais sur la plupart des rares en draft. Il y a de fortes chances. Aucune difficulté sur beaucoup, beaucoup de rares. Il faut voir les rares, mais après, oui, oui. Il me fait penser au guinomage blanc et vert en termes de puissance. Oui, clairement, clairement. On est à peu près dans ce niveau-là. Alors, on n'a que ceux-là qui ont été révélés jusqu'à présent. Et on a un charme aussi qui a été révélé. Non, on n'a pas ceux-là. On a le blanc-rouge aussi. Non, on a le blanc-rouge qui arrive. J'ai dû zapper le blanc-rouge d'une manière ou d'une autre. Non, mais je verrai peut-être plus tard. Quelle tristesse. T'as peut-être mal fait ton truc. Non, attends. J'ai pris au moins un quart d'heure. Non, mais parce qu'on a fait, oui, celle-là, on va la faire. Après, enfin, bon, vas-y, on fait quasi toutes les cartes. Oui, mais j'avais mis les charmes et les machins un peu à pas. Le charme de Dimir. Le charme de Dimir, c'est le seul charme qui a été révélé pour l'instant. Le bleu-noir, c'est celui que j'attendais le plus. Parce que c'est bon… Le bleu-noir contrôle, tu vois. Comme beaucoup, tu vois, et voir si tu peux faire un truc… C'est un peu MyGuild qui sait Dimir. Oui. Non, puis passer éventuellement, si on n'est plus obligé de jouer quatre raccords dans tous les decks, passer de Bante à Esper, par exemple, pour les couleurs traditionnelles des jeux contrôle, quoi. Et ben, c'est pas le charme de Dimir qui va vraiment aider à faire ça, quoi. Pour l'instant, ça n'a pas l'air. C'est pour un bleu, un noir, comme tous les charmes de Gild, on choisit entre contrer un rituel et juste un rituel. En soit, c'est pas difficile d'avoir ça sur un des trois aspects du charme, mais ça devrait être le plus faible, quoi. Parce qu'en soit, c'est un peu léger, quoi. Ensuite, on a détruire une créature de force 2 ou moins, ce qui est plutôt correct. Ouais, ça c'est pas mal. Alors, le gros défaut, c'est quoi ? Force 2 ou moins, ça veut dire que ça se contre avec une croissance gigantesque. Oui. C'est pas un smother ou si c'était une carte avec un coup converti de manade 2 ou moins, ça serait vraiment très fort. Ouais, ça gérerait par Mougoy, il fallait qu'on a comme ça, donc ça serait vraiment jouable dans d'autres formats. Ouais, ça gère déjà Bob. Et le dernier effet, c'est que tu regardes le top 3 cartes d'une bibliothèque, donc toi ou ton adversaire. C'est vrai. Tu en mets une, tu en prends une, tu la remets au-dessus et les deux autres tu les mets au grave. Donc, tu choisis la draw de ton adversaire ou toi tu fais un mini, j'allais dire un mini scry. Un mini scry quoi. T'en remets deux au cimetière et l'autre tu la laisses au-dessus de la bibliothèque, tu la pioches même bas. Là, ça fait Rastral 3 quoi. Bon, c'est un instance mais ça aurait pu au moins faire Ponder tu vois. Non mais le fait que ça ne se remplace pas, ça fait que c'est un effet qui est très faible quand même. Ouais. Et enfin, on a un effet qui est bien mais qui arrive rarement, qui est contre un rituel. C'est ça. Un effet qui est pas mal mais qui reste un peu limité et qui n'est pas très polyvalent. Par exemple, il y a des decks qui n'ont pas de bet avec… ça ne sera pas toujours intéressant. En gros, si tu ne fais pas de value en tuant une créature à deux… Pour le coup, c'est une carte qui a l'air d'être dans le contrôle parce qu'elle fait un petit contre, elle fait un petit anti-bet, elle fait un petit… Oui, mais c'est une carte de contrôle de toute façon. Mais les trois effets ne sont pas suffisamment fort. Les trois effets sont assez faibles. Enfin, en limité, ça tue un guillemage donc c'est toujours correct. Oui. Mais ça fait trois effets relativement faibles donc je pense qu'en construit, c'est un peu trop juste. Ça ne fait pas grand chose avec le cryptage aussi. Ça ne fait rien avec le cryptage. Ça ne fait rien avec le cryptage. Par exemple, tu vois le Charmé de Célestina, tu faisais un Night, alors si tu peux plaît… Si, ça contre une carte de cryptage parce qu'on l'a vu, elles sont toutes rituelles pour l'instant. Super. C'est pour le mirror. Le mirror et les numéros. Ça contre. Ça peut vite fait qu'on prend un removal. Je trouve que tu avais de crypté mais voilà. Ok. Ça ne fait rien de spécial quoi. Enfin bref, on va passer à la suite. Enfin bref, bien mais… C'est pas complètement acheté. Non, c'est pas complètement nu. C'est pas acheté mais on est un petit peu déçu. C'est pas trop faible quoi. Il y a un petit peu de… Alors, à moins qu'on ait un format où il y ait des rituels vraiment importants, ce qui n'est pas le cas. Pour l'instant… Non mais il y a eu des formats avec… Créer l'ultimatum quoi. Ouais, non mais… Tu te rends compte de la puissance de ce genre de carte dans un format créé l'ultimatum. Surtout que c'est dans les couleurs. Mais… Sauf que là, ce n'est pas le cas quoi. Et… Enfin… Pareil. Il y a une qui est dans un type 2 quoi. Sauf qu'actuellement, il n'y a pas de rituel vraiment intéressant. La grosse carte… La grosse carte de contrôle, c'est un éphémère, c'est Sphinx Révolution. Ça aurait été counter target instants, ça n'a rien à voir. Le rituel n'est pas contrable aussi, je prends un verdict. Ouais, le rituel le plus important est incontrable… Enfin bon… Du coup… C'est raté. En construit pour l'instant, ça ne contre rien quoi. Ça ne fait pas rêver du tout en train. Ça contre menace ! Les farciques, oui bon. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ah bah il est là le dimanche. Ah le voilà ! Le voilà, parce qu'en foussuit, il ne plaisante pas spécialement. Parce que celui-là, il va vraiment derrière. Il lance des boules de feu. Voilà. Ouais. Ça c'est l'illustration commune. You're the fire ! You're the flame ! You're the flame ! Alors, pour un rouge, un incolore et un blanc, il fait que toutes les créatures que vous contrôlez gagnent plus un ou plus zéro jusqu'à la fin du tour. Bim ! Patate ! Bim ! Bim ! Patate ! Et pour deux incolore, un rouge et un blanc, il met un token 1-1. Blanc, rouge, Aced. Voilà. Tu mets l'Aced sur un token 1-1. C'est ? Enfin… Ah non. Le token normalement tu les mets fin de tour. C'est super important quand même. Le token Aced est super important parce que c'est quand même la guilde qui a bataillons, tu vois. C'est la guilde qui a plus souvent d'attaké avec 3 bêtes. Et qui a le plus souvent envie de peut-être péter une bête sur un bloc pour pouvoir activer bataillon. Vous parlez de cette bête qui attaque juste pour activer bataillon, bah c'est très bien si c'est un token. C'est le 1-1 du guilde mage, on l'a trop. C'est le 1-1 du bataillon. Et je pense que c'est pour ça que la capacité coûte 4, parce que ça parait un peu over costed pour faire des 1-1 Aced, tu vois. C'est ça. Bah… C'est moins cher chez des tokens pour moins cher. Moins de 4 mana pour chier les tokens, c'est en moins cher quand même aussi. Ouais. Enfin bon, les deux capas sont vraiment très bien. Plus c'est toutes tes bêtes attaquantes dans un jeu agro, on va vraiment pas se plaindre. Mais toutes tes bêtes tout court d'ailleurs. On va vraiment pas se plaindre. Et puis chier les tokens 1-1 Aced dans une capacité… Enfin déjà, soit pour attaquer, soit pour bataillon, soit pour les deux. Enfin, ça reste bien quoi. Un peu que… Voilà. Enfin, c'est… Enfin, comme la plaire des guillemages, c'est très bien pour utiliser le mana supplémentaire. C'est-à-dire que si t'as du mana rien contre, bah tu mets des 1-1. Ça permet aussi pendant tes phases d'attaque, t'attaques avec les bêtes, et c'est difficile de bloquer correctement parce que… Enfin… Généralement, tu vas pas attaquer avec ton guillemage. Et comme d'habitude, les guillemages sont pas faits pour attaquer ou bloquer. Et… Comparé avec les deux d'habitude, on attaque quoi. C'est pas… C'est pas trop le cas. Mais bon, ça peut arriver, tu vois. Non, mais ça arrive bien sûr. Mais l'idée, c'est de profiter des effets. Le fait d'attaquer avec des bêtes moins fortes que celles de l'adversaire, mais si tu bloques, bah tu traies quand même. C'est vraiment intéressant pour un agro. Tu trouves que blanc-rouge devrait avoir aussi des créatures globalement un peu plus faibles que les autres. Ouais. Les autres, elles évolvent. C'est bad turf quoi. Les autres, elles évolvent. Rouge-Vert, c'est que des créatures lourdes, etc. Ouais. Là, ça permet de traiter tes créatures début de game contre des créatures plus grosses. Surtout quand t'atteins 6 mana, plus de plus zéro sur la Pascal Token, ça trade avec n'importe quoi. Je pense qu'on va accélérer un peu pour les prochaines, parce que là, on a quand même beaucoup passé de temps sur toutes les cartes. Ouais, enfin, on insiste donc même sur le point que… Il ne sert jamais, hein. Et non, il ne sert jamais. Mais non, mais le fait de… enfin, là, à mon avis, les capacités ont l'air pas forcément… Ce n'est pas celui qui est le plus excitant de guildmage, mais c'est aussi la guilde où une de deux pour deux, c'est ce qui est le plus fort. Enfin, l'effet de deux pour deux est plus fort que dans n'importe quelle autre guilde. C'est vrai. Ouais. Parce que franchement, attaquer avec… Attaquer avec des… Non, mais quand tu veux bleu noir, d'une manière générale, les grizzly beers dans bleu noir, elles sont ridicules quoi. Ça ne sert à rien. Dans bleu noir rouge, c'est vachement bien. Tu es content d'en jouer une de deux pour deux. Donc, c'est normal que les capacités soient un tout petit peu moins fortes à la limite que d'autres guildmages. Ok. Next. Alors là, on a une carte pour enfants. Je t'essais pas vu là. C'est un artefact équipement pour deux incolores qui s'équipe pour trois incolores et qui fait à chaque fois que la bête équipée fait sa capacité activée qui n'est pas une capacité de mana, tu la copies et tu peux choisir une nouvelle cible pour la copier. Et elle attire mon regard le plus condescendant. Je trouvais que la carte était rigolote, tu vois. Il y a forcément des combos débiles ou des gens que ça va amuser. Je pense qu'il y a des gens que ça va amuser. Maintenant, des combos débiles, j'attends encore un petit peu pour voir. Sur Godseer, c'est pas mal. Sur Godseer ! Synergique avec les capacités des bêtes à Uimana. C'est pas mal avec Grim Puppet aussi, non ? Avec Grim Puppet. Synergique avec les capacités des bêtes à 7 mana. Merci. Chaque fois que tu retires un marqueur, tu mets un marqueur sur une autre bête et là tu vas remettre deux marqueurs en moins en moins en moins. C'est la fin de pause. J'attends de voir une capacité où ça fait vraiment quelque chose de broken. Pour l'instant, on n'a rien vu. Avec une créature qui coûte 4 mana au moins parce que bon, ça coûte 2 et 3 XP. Donc c'est un tour 5 en général. Ah non, ça va pas marcher avec Bob. Non, mais c'est même pas la capacité de déclencher sinon je suis sûr qu'il y a un truc rigolo. Pour l'instant, le mieux qu'on voit, c'est Statikester. Et le plus synergique avec Statikester, ça reste d'en avoir un deuxième. Ça ne coûte que 3 mana et pas 5. Non mais sur les guillemages, ça ne peut pas… Pour l'instant, l'intérêt que je vois, c'est sur les guillemages en limité. Mais bon, à partir de combien de guillemages tu joues quoi. Il faut voir ce que tu as commandé à côté. Non mais sur les autres bêtes, ils n'ont pas de capacité active en général. On ne va pas passer dessus 2 heures non plus. Ça n'a pas l'air fou pour l'instant. La capacité est amusante. Plus on va rester de temps dessus, plus je vais la descendre. Donc vas-y, passe à autre chose. Alors, tu voulais te parler de cette bête extorsion. Donc je vais te laisser parler de cette bête extorsion. Le blême décrypte. Peut-être parce que sa deuxième capacité n'est pas chère pour le couloir. Voilà, donc en fait, c'est clairement une carte pour mono-noir. Dis-nous tout ce qu'elle fait d'abord. Ce qu'elle ne fait pas très bien, c'est de 2 pour 4. Donc ça, elle le fait, mais ce n'est pas très bien. Oui, elle ne le fait pas très bien. Ensuite, elle a extorsion, ce qui sur cette carte est pas mal. Oui. Et puis la capacité est pas mal. Bon, c'est mieux en limité qu'en construit. C'est une carte que je vois beaucoup plus pour construit que pour limiter. Même si je pense que ce serait un peu juste en construit. En gros, elle fait la même chose que pas mal de vieilles cartes du premier mirodin ou d'avant même. C'est un art de tourner autour du pot avant de lire la gavesse. Voilà, c'est ça. C'est à double tes mana noires. Voilà. C'est à double tes mana noires. Merci Bandy. Merci Bandy. Parce que putain, lui, on l'avait encore pour une heure quoi. Quand t'as fait soin, c'est ça ? Ouais, soin, c'est bon. Voilà, c'est pas tout à fait ça. C'est à double mana produit par des marais. Voilà. Voilà. Merci. C'est une de 2 court 4 qui double son mana pour les marais. Non, non. Ce qu'on peut dire tout de suite, c'est que… Ça va être dit en 3 ou 15 secondes. Les tags… Non, mais ce qu'on peut dire tout de suite, c'est qu'avec la marais, c'est aussi le coup de Griselbrand derrière où il est une mana. OK. Là, tu m'as vu. Si t'as posé un marais, tu peux extorquer en plus. Parce que si j'utilise cette carte-là, c'est pour jouer Griselbrand dans le jeu. Sinon, ça sert à rien. C'est une carte qui va… c'est une sorte de carte rampes noires, quoi. C'est rassurtable. Tu peux exerter ton Griselbrand. Non, mais tu fais ultimate de… Tu peux exerter ton Griselbrand. Ça fait plus ou moins ultimate de Ligiana pour 4, quoi, tu vois. Ouais, de la Nouvelle, ouais. Il faut dire à quel point c'était nul les dernières Ligiana. Sauf que c'était 4 par 4, tu vois. Non, mais c'est une carte, tu vois, s'il n'y a pas beaucoup de removal en standard, si les jeux, ils jouent que des bêtes ou machin, actuellement, on a vu des decks à 32 bêtes, etc. Ça n'en va pas. Non, mais si on a nouveau un format où c'est un petit peu ça, la gueule du format, ou qu'il y a des qui s'amusent des joueurs animateurs, bah là, tu joues juste des removal, ça, et enfin, il y a quelque chose pour en profiter, quoi, du fait d'avoir un double format. Ouais, gris, gris, quoi. Griselbrand, ça paraît assez bien pour en profiter, ouais. Ouais, pour moi, enfin, il y a peu de chances qu'elle soit jouée, quand même. Bon, ça a l'air pas trop mal, quand même. C'est pas ridicule. C'est pas trop mal, même. C'est pas… Il faut savoir qu'elle existe dans le format, quoi. On passe à la suite. Alors, Folie… Sussurante. C'est la carte… Alors, il faut qu'on s'approche, c'est vrai. Tu peux aussi, moi, je peux vous dire ce que ça fait, parce que moi, j'ai… Voilà. Le joueur… Chaque joueur s'est défausse de sa main. Puis, il piège un nombre de cartes égal au plus grand nombre de cartes défaussées. Donc, la première chose qu'on peut remarquer sur cette carte, c'est que l'illustration a été faite sous acide. Au moins, ouais. Ensuite, donc, c'est un effet windfall. Chaque joueur se défausse et on pioche autant que le joueur qu'elle ait plus de cartes en main. La dernière fois, c'est sur une carte à 3 mana. La dernière fois que ça a été édité, en effet, comme ça. Ouais. Et puis monocolor, aussi. Ouais. Ça a été édité déjà sur une bête en M12. Ouais. Ça a été… Avant, c'était un Rituel. Un JS Archiviste. Ouais. Un JS Archiviste, ouais. C'était une main carte, d'ailleurs. Une main carte délimitée qui a été un tout petit peu j'encontré, je crois. Ouais. Un tout petit peu. Alors, ça devait vraiment être dans un deck. C'était borderline. C'était borderline. C'était borderline. Mais bon, tu vois, c'était pas si loin d'être jouablement construit. Là, c'est un peu lourd et je vois pas trop quoi en faire en type 2. Et le cryptage, on s'en fout un peu. Enfin, quand tu fais cet effet-là une fois, t'as pas besoin de le répéter 40 fois. En fait, ça a l'air d'être une carte de mule presque, tu vois. Ouais, voilà. Ce que je vois, c'est une carte de mule dans un deck où il faudrait des créatures. C'est un peu chelou. C'est un peu merdique. En limité, je vois pas trop ce que ça accomplit. C'est pareil, ça meule un peu. Et le dessin est moche. Et puis en bleu noir, souvent, t'as plus de cartes en main que ton adversaire. Donc globalement, ils ont voulu en mettre une folle dans le format d'une façon ou d'une autre, mais j'ai pas l'impression que ce soit très intéressant comme carte. Que ce soit en limité ou en construit, ça me paraît très faible. Voilà, on va passer à la suite donc. Bon dit, je te laisse faire la suite. 6-6 pour 4, les créatures bloquées ou bloquant la 6-6 ont le lien de vie. Donc une 6-6 pour 4 sans véritable défaut. Ça dépend des jeux dans lesquels tu vas la jouer. Avec un défaut mineur, vraiment super mineur. C'est violent. C'est super comme taille. Et c'est au-dessus de la rare verte du Goliath, 5-5 pour 4, qui est la plus grosse bête en ce moment. C'est au-dessus d'un Trastusque. Ouais, la principale qualité que c'est de tir, c'est qu'il y a tellement anti-2, il n'y a aucune bête qui la matche. Et plus de titans, en bloc, il n'y a aucune bête qui la matche dans les créatures jouables, on va dire. Même l'ange 5-6 vol, il n'y a que Grizzle Brande dans les décrets animateurs qui a des stats super rares. Mais on n'est plus dans la même catégorie cartes. Elle ne coûte que 4 mana, quoi. C'est ça. C'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas mal. Donc c'est une bonne carte de contrôle, entre guillemets. Ouais, même dans un gros, c'est pas ridicule. C'est une bonne carte tout court. Ouais, c'est une bonne carte tout court, c'est vrai. C'est pas une très bonne carte puisqu'il n'y a pas d'effet supplémentaire et que c'est difficile pour une carte d'exister en étant plus ou moins vanilla. Quand elle ne coûte que 4 mana, c'est déjà moins compliqué que d'exister quand elle coûte 6, tu vois. Sauf quand elle a une taille... Ouais, mais est-ce que ça sera suffisant pour qu'elle soit jouée ? Je ne suis pas encore sûr. Non, je ne suis pas sûr non plus, mais ça reste une carte intéressante. Elle aura la moindre mini capacité, c'est clair. Mais là, ce n'est pas le cas. Je ne suis pas sûr que cette capacité n'ait pas un effet supplémentaire. Tu veux des bêtes pour 2 qui sont 8-8 piétinement ? Non, ok. Toi, toi, tu ne joueras plus jamais. Peut-être que tu voulais jouer le jeu de contrôle de Wafo ce weekend. Non mais c'est vraiment très bien quand même comme carte. Enfin, enfin, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment bien quand même. Super, sérieux. Alors ça, c'est pour Timothée, parce qu'il voulait en parler. Oui, c'est juste une réédition. Sky Knight. Voilà. C'est une réédition. C'est de 2 vols, c'est une réalité pour 3. En soi, c'est correct. Sans être non plus monstrueux, quoi. À l'époque, c'était pas mal, je crois. Mais là, je pensais beaucoup plus fort que ça ne l'était. Ça a l'air vachement bien en gros, ça. Parce que... Déjà, je ne suis pas sûr qu'il est meilleur de flying dans ce phare-là. Pour l'instant, on n'a pas eu des menaces. Il y a bleu vert, bleu vert. Ça a forcément des meilleurs de flying. Ouais, mais... C'est trop en train de pas, ça, flying, à priori. C'est trop en train de lire. C'est trop en train de lire. Probablement. C'est assez classe. C'est assez simple. Non, mais je pense que tu vas drafter la 1 bataillon dans les decks Boros, tu vas drafter le dessus de tout, quoi. Ouais, bah, tu vas drafter un jeu sur un gros, quoi. Voilà. Mais oui, mais en ne draftant pas sûrement la 1 bataillon, je pense que toutes les bêtes, toutes les 2 pour 2, tu vas les drafter très haut. Du coup, la 1 bataillon, c'est génial, quoi. On va vous montrer ensuite la 1 bataillon qui fait que ça va être sorti pas mal. Je pense que l'intérêt principal de cette carte, c'est que ça va permettre de déclencher le bataillon, parfois dès le tour 3. Ouais. Et si tu as bataillon 1, bah, dès le tour 4, tu vois. Mais c'est déjà bien d'activer le tour 4. Et comme on l'a fait... C'est bien, tu vois. Ça reste une 2-2, vol, haste, en rouge blanc, qui va donner des bataillons vite, c'est bien, quoi. Je pense que c'est particulièrement fort dans l'aspect bataillon. Dans l'aspect bataillon, d'accord. Et comme on l'a dit, sur le coup d'attaquer avec une bête un peu suicide pour faire le bataillon, elle n'est pas du tout suicide vu qu'elle a baissé l'évasion. Ça fait très très bien la 3e mètre, quoi. Voilà. Voir la 2e même. Alors ensuite, on a le... Putain, j'arrête pas à lire son nom, que Angon. Un Viachino. Un Viachino. Voilà, un Viachino. Encore un gros lézard avec des épées. C'est une 3 initiative pour 1 rouge et 3 incolores. Donc jusque présent, c'est pas violent violent. Par contre, elle a le... Pour 4. Pour 4, oui, c'est ce que j'ai dit, 1 rouge et 3 incolores. C'est bien, mais... C'est bien, mais pas top. Pas top. C'est une unko. Mais elle a la capacité, coup de sang, pour 1 rouge et 2 incolores. Et donc, elle donne ses stats 3-1, plus 3, plus 1, et initiative à une bête attaquante. Ce qui là, par contre, tout de suite, est vraiment très très bien. Alors, je me souviens d'un petit éphémère qui en avait plus 4, plus 0, Fire Strike, qui a été édité deux fois récemment. Deux fois ? Plus 4, plus 1, plus 0. Plus 1, plus 0. Plus 4, plus 0, pour 3, 1. Pour 3. Pour le même coup de mana que la descarte de bataillon. Il me semble qu'il y a eu ça en rond, Zandikar, rien d'autre, je ne sais plus. Enfin, l'effet est correct. L'effet de bataillon est pas mal, quoi. Coup de sang, tu veux dire. Coup de sang. Coup de sang. Je mélange tout. Le blue rush fait pas mal. C'est encore la totale absolue, dès qu'il y a un double bloc. Je pense que lui, l'idée, c'est vraiment plus de l'utiliser en bataillon, plus qu'en... En blue rush. En blue rush, putain. Me laissez pas parler, je dis de la merde. Bah, ok. Bah, alors voilà. C'est vraiment bien avec cette carte. Ok, c'était Timothée Simono. Maintenant, tu peux aller te faire un café. Fais-toi un café ou la pizza. Bois un beurre de joie un petit coup. Ce qui est vraiment bien avec cette carte, c'est vraiment d'utiliser son plus 3, plus un first try, parce que c'est vraiment bien le bon coup de mana. Qu'est-ce que tu en penses, Bordy ? Ouais, c'est bien, c'est le bon coup de... Ah bon, c'est bien sizé, quoi. Voilà. Tu veux dire, c'est une bonne bet. Bah, c'est pas une très bonne bet, mais... Il fait des grimaces derrière, c'est ça. C'est pas une très bonne bet, mais c'est une bonne bet, quand même. On va passer à la prochaine carte ? Ouais, pas grand chose à dire, quand même. C'est une carte rouge. On a un ange de la mort. Mais alors, du pacte de la mort, même. C'est un ange 5-5 pour 6 mana, dont 2 noirs et 1 blanc. 5-5 vol, ouais. Qui fait que quand elle meurt, tu mets un jeton 1-1 vol sur le terrain. Et ce jeton A, tu le sacrifies. Non, il est pas vol, le jeton. C'est sûr ? Il est blanc et noir clair. Ah, il ne vole pas vol. Il est blanc et noir clair. Je m'en fous, les gars ! On se fout pas parce que je fais n'importe quoi. Blanc et noir clair, qui est pour 6, donc le coup de l'ange. Le coup de l'ange. Et s'engage, sacrifie. Tu ramènes l'ange direct en jeu. Voilà. Tu vois que vous avez rien compris, puis ils ont parlé tous les deux en même temps. Donc tu peux pas le faire directement. Tu peux pas le faire directement. Vu qu'il faut qu'il s'engage et qu'il a le mal d'invocation. Exactement. Mais ça reste quand même… Ça reste un ange qui a l'air de pouvoir revenir assez facilement. Alors, tu as un ange qui n'est tuable que vraiment, que si tu as deux antibètes. C'est ça, voilà. Il faut déjà que ton premier antibètes il tue une 5-5 vol. Et le dessin est absolument le même. Il peut être tué en combat aussi, je veux dire, par des vols emboustés. C'est un peu, mais c'est pas facile. Ouais. C'est pas facile. Non, ouais, c'est vraiment très solide pour une mythique. Il faut au moins l'acheter deux cartes. C'est une mythique, on va dire que c'est une mythique. Voilà. Je sais pas si ça sera joué en construit. C'est possible. Voilà. C'est pas impossible, mais c'est pas certain. C'est un peu léger. C'est un peu léger. C'est un peu léger, ouais. Je pense que c'est trop léger pour le... Ouais, je pense. Aujourd'hui, il y a des 5-5 ex-proof. Mais on est sorti du cycle des titans. Ouais. Complètement broken. Donc maintenant, les bêtes assises sont moins fortes. C'est ça. Donc elle, elle peut peut-être avoir sa place, quoi. Étant donné que 5-5 vol, quoi. C'est pas... Il faudrait mieux faire un pacte de la mort avec elle. Je pense qu'elle va être simplement strictement inférieure à l'autre bête hors off, qui est 5-5 aussi, et qui coûte un mal de moins. Ah ouais, la légendaire. Vite, je crois qu'elle arrive après. Transition. Raté. Raté, on a une carte de DH pour Timothée. Transition. Carte nulle. Bon, alors c'est un clone pour deux bleu... C'est un clone ex-proof. Attends, c'est un clone ex-proof pour deux noirs deux incolores... Non, deux bleus, deux noirs. Pardon, deux bleus, deux noirs. Un cas stable. Qui est 3-3. Qui fait qu'à chaque fois qu'une bête meurt, tu peux la copier. Mais tu restes ex-proof et tu restes le machin légendaire que c'est. Et tu peux répéter avec la capacité. Et tu peux répéter avec la capacité. Globalement, c'est pas très bien. Voilà, on passe à la suite. C'est un change-forme. C'est tout. C'est raté, on n'a toujours pas la bonne capa. Alors, on a l'enquête pour meurtre. Celle-là, j'ai pas très envie d'en parler. Ça, c'est quand on arrive chez Timothée le soir, tu vois. Et les flics arriés, ils font une enquête pour meurtre. Pourquoi ? Je sais pas. C'est quoi ça s'appelle ? Voyez avec mon avocat. Contrôlez quand la créature enchantée meurt. Mettez sur le champ de bataille. X jetons de créature à un blanc, soldat. X étant sa force. J'ai oublié le coup de mana, non ? Non. D'accord. C'est un blanc en incolore. C'est un blanc en incolore, donc un enchantement. Moi, je trouve que c'est une carte assez jouable dans les jeux blanc-noir. Dans les jeux blanc-rouge, ça va paraître super quoi qu'on peut peut-être trouver l'utilisation pour faire des batailles un peu plus facile, mais a priori les créatures ne vont pas avoir des forces très élevées, donc on va pas mettre beaucoup de… Bah ça va te permettre de, si tu t'es bloqué, t'as 2-2 ou t'as, je sais pas, 3-2, de te la remplacer par 3 tokens. Ouais, mais est-ce qu'il y aura des 3-2 dans Boros ? Non mais si t'as eu un bout de rush sur une de tes bêtes et que derrière, ils meurent qu'un peu, tu mets plein de tokens. Avec le guildmage, ça va te faire 3 tokens qui vont vers genre 3-2-1 ou 3-1. Non mais ça va être mieux dans blanc-noir, où typiquement blanc-noir, c'est souvent un ennui-sacrifice, comme c'était le cas dans Anistrad. Il y avait quelques trucs disciples, machin, quand tu jouais blanc-noir, tu voulais sacrifier des bêtes pour faire des triggers. Et là, si tu arrives à curver ça, vu que c'est pas cher, donc c'est plus cher, facile à curver, plus un truc qui te fait sacrifier, ça va être tout à fait honnête, ça va te faire une bonne chier de soldat, on va dire. Ouais, alors ça pourrait être bien s'il y a des cartes que je peux pas y aller. Voilà, ça va être une carte de combo. J'ai vraiment pas l'impression que j'aurais envie un jour d'avoir ça dans mes 23 cartes. Je pense que je la jouera régulièrement dans les Hors of, selon comment... Pour l'instant, j'ai pas vu une seule fois le manque les cartes de sacrifice dans le truc. Et la capacité qui va avec, elle a plutôt intérêt que tu aies bête à la sur la table pour activer les... Pour l'instant, il y a pas l'exertion. Il y a pas un 5ème des cartes, quoi. Ouais, mais pour activer l'exertion, il faut que tu aies bête, elle soit sur table. Tu vois, t'es pas... Je suis pas sûr qu'on soit dans un cycle. Ouais, c'est pas faux. Avec beaucoup de sacrifices, et du coup, j'ai l'impression que tu avais vu cette faible. Ouais, mais je pense que ça figure la force... Écoutons... Ça va pas être un last pick ou une carte complètement, genre... Enfin, tu la joueras... En fait, ça figure la force et pas l'endurance, c'est ça qui me gêne beaucoup, quoi. Genre la 1-4 qu'on a vu tout à l'heure, bah tu mets pas ça dessus, par exemple. Ouais, bah ouais. Pour l'instant, je vois pas trop de cibles, en plus. Bon, la force, ça a pas l'air violent, mais... C'est vrai qu'il y a des vraies cibles en commun, quoi. Tu vois, c'est comme Manate 6, tu vois. Ah non. Enfin, pas Manate 6, pardon. Ah, la voilà, la 0-4 dont on parlait tout à l'heure. Elle est un blocable pour un bleu, un vert, un incolore. Donc 0-4 un blocable, ça, elle a pas l'air fou, mais elle a l'évolution. Ok, donc tu joues 1-1, bim. Ça trigger. Ça trigger. Et elle, surtout, elle est 0-4, donc a priori, elle trigger tout ce que tu as évolué avant, qui n'ont pas encore 4 de défense. Elle arrive, t'as un wall qui trigger toutes tes bêtes evolve, et à chaque fois que tu joues une bête, elle grossit. Elle grossit. Et à partir du moment, elle a 3 de force, tu vois, ça a pas été... C'est plutôt solide. C'est plutôt solide, hein. Oui, oui, ça sera probablement pas joué en zone limitée, mais voilà, c'est une bonne bombe de limitée. Alors que toutes ces bêtes evolve, ça a l'air con, mais j'y pense, parce que j'ai entendu parler d'un deck à la con en moderne en ce moment, avec plein d'enchantements qui boostent la force et l'endurance. Ils sont pas combos avec tous ces enchantements qui boostent la force et l'endurance. C'est important que tu nous en parles. J'ai pas écouté, moi. Non, mais c'est strictement... Alors, tu vois, ça, et ça, ça marche pas ensemble. Il a commencé à parler de deck moderne enchantement, j'ai arrêté d'écouter... Non, mais quand elle est un blockade, t'as envie qu'elle ait de la force, tu vois, mais du coup, ça ne complote pas avec le reste. Ok, next. Ah, mon Planeswalker. Le Planeswalker est Gideon. Gideon de Jura, le champion de la justice. Qui c'est qui va nous parler de Gideon ? Trois de lignes. Trois de lignes. Alors, je vais vous lire toutes les capacités. Je fais le gentil, je fais le méchant. Ouais, je fais le gentil, tu fais le méchant. Bourdieon fait le gentil. Moi, je l'aime, je l'aime. C'est 2 blancs, 2 incolores, il arrive avec 4 marqueurs loyautés. Pour plus 1, donc il passe à 5, il dit, vous mettez un marqueur de loyauté par bet que possède votre adversaire. Donc, imaginez les 4 bêtes. Bim. Bim. Elle passe direct à 9. Donc, quasiment en tuable. Voilà. Si tu as quelques bloqueurs. Pour 0, je vais me rapprocher de l'écran parce que là, il y a 10 lignes. Pour 0, jusqu'à la fin du tour, il devient une créature avec une force et une endurance. Une créature indiscutible avec une force et une endurance égale au nombre de jetons de loyauté qu'il a. C'est toujours en pleine structure, bien sûr, et tu préviens toutes les blessures qu'on lui afficherait ce tour-ci. Vous avez en prime pu avoir la tête de Gibéron. Voilà, vous m'avez vu en très très gros plan, du coup. Donc, du coup, en fait, c'est comme l'ancien Gibéron, il s'anime, sauf qu'en plus il est indestructible, il ne le traitait pas indestructible, il prévenait juste les blessures. C'était déjà pas mal. Son 0 est légèrement supérieures. Tu ne peux pas trasseoir. Son interminate. Globalement, j'ai l'impression que son 0 est légèrement supérieures. Il se prend un goffard de 3, c'est vrai. C'est ça, et puis souvent, elle aura probablement plus que 6 en 4, 6, 6 aussi. Et un dernier capa, on va tirer les capa d'abord, après, on va discuter de son 0. Pour moins 15, exiler tous les autres permanents. Tous ! Les terrains, les créaturels, tout ! Plus rien. Il ne reste plus que Gilles en sortable, et c'est lui le champion de la justice parce que tout le monde est mort. Activez-le quand il a 16, sinon ça ne sert pas à grand-chose. Oui. Parce que si vous le faites quand il a 15, ça fait un putain de reboot. Quand il a 15, ça restart, quoi. C'était dommage, ça devrait virer les mains aussi des joueurs. C'est un peu dommage. Super. Allez, on fait une partie en milieu à 0. Maintenant, j'ai l'idée en sortable. Ouais, donc... Donc voilà, c'est plus. Il grossit très très vite. Ouais. Ça, c'est vraiment un gros plus pour les planeswalkers. On a vu que les meilleurs planeswalkers, c'est ceux qui se protègent. Ceux qui se protègent d'eux-mêmes... D'une manière ou d'une autre. De part surtout leur capacité à augmenter vite leur marqueur loyauté. Donc typiquement, tu as Elspeth, Gideon et Mindsculptor. Tu tapes un peu sur la table. Ok, j'arrête. Donc voilà, c'est mal Brody, c'est mal. Ah mais ça va faire des bruits dans le micro, les gens. Ah ouais, ok. J'ai retiré ça. Gideon, Elspeth et Mindsculptor. Donc ceux qui passent tout de suite à 5, 6, voire... C'est 8 Gideon quand ils... C'est 8 Gideon, ouais. Ouais, donc c'est des trucs, tu ne peux jamais les tuer avec tes bêtes quand tu les attaques. Quasiment. Et donc, c'est déjà un bon point pour notre ami. Voilà, c'est un très bon point. Ensuite, pour 0, ça devient une créature relativement solide. Au pire, dans le pire des pires, c'est une 4-4 indestructible. Non, au pire, c'est une 5-5. Oui, au pire, c'est une 5-5 pendant l'indestructible. Tu ne peux pas attaquer le tour, elle arrive. Donc c'est quand même pas trop mal pour 4 mana, tu vois, en blanc. Et puis après, elle a une capacité bonus. Quand tu es suffisamment gros et que tu as envie de faire... Bon ben voilà, il ne reste plus que Gideon et je te finis à Gideon avant que tu aies le temps de recommencer. Bah tu peux le faire si tu as assez de marqueurs quoi. Voilà, maintenant tu vas pouvoir crasher. Non mais ce qu'il faut voir, c'est déjà dans quelle... Donc déjà la carte comme ça, elle a l'air pas trop mal en admettant que l'adversaire va jouer des créatures. Oui, en admettant qu'elle va jouer des créatures et en admettant peut-être on est aussi un petit peu pour bloquer éventuellement les siennes, tu vois. Voilà. Faire mettre à Gideon tranquillement de grossir et le forcer à empaler tes bêtes dans les siennes parce qu'il aura envie de buter Gideon avant qu'il passe à 15 quoi. Enfin à 15 ou à 20 ou à 25 quoi. Enfin le moment où tu vas vouloir activer l'ultimate et le finir avec un coup de 10-10 ou de 5-5 tu vois. Tu vois peut-être que tu as le droit de parler maintenant. C'est bon, on est fini là. Donc moi je vais vous expliquer pourquoi il est nul. Alors déjà on a... Qu'est-ce que tu es Green ? Alors déjà vous pouvez constater qu'on a trois capacités qui n'affectent pas le board. Oui, je tiens à préciser ça. C'est quand même miraculeux pour un contreur blanc à 4 mana. Trois capacités qui n'impactent pas le board. Tu veux dire que moins 15 exhiber tous les permanents ça ne touche pas le board. Mais moins 15 quoi. C'est quoi que tu ne comprends pas dans moins 15 quoi. Et c'est quoi que tu ne comprends pas dans trois capacités qui n'impactent pas le board. Non mais la troisième capacité tu ne l'activeras jamais quoi. Tu ne l'activeras jamais quoi. Tu ne l'activeras pas dans deux capacités qui n'impactent pas le board. Tu ne l'activeras jamais. Si l'adversaire a suffisamment de bêtes pour que tu puisses faire ton moins 15. Alors qu'il n'a jamais pu attaquer, c'est-à-dire que tu as gagné avant quoi. Et que tu as lancé des ultimates de Tamio tu ne vas pas me dire que tu n'activeras pas à moins 15 ici quoi. Tamio il se protège tout seul. C'est la capacité, elle affecte le board. De l'autre elle fait du CA quoi. Ouais, il arrive à 5, il lui faut 8 ou 9. Enfin on a deux capacités. Lui il grossit beaucoup beaucoup. Une capacité qui n'existe pas et deux capacités qui n'affectent pas le board. Pour moi ça revient à trois capacités qui n'affectent pas le board. Non mais j'exagère un tout petit peu volontairement. Mais je pense vraiment qu'on exagère un tout petit peu en disant qu'il y a trois capacités qui n'affectent pas le board. Je parle évidemment pour le construire, en limiter c'est fort. Parce que oui, en limiter c'est clairement aberrant. En limiter un arc-penteur blanc ça a toujours été fort. Mais quand tu fais plus 1 et que tu le grossis, ça va forcer ton adversaire à attaquer et à potentiellement empaler ses bêtes. Donc ça impacte le board. Oui ça a l'air sur le timide. Mais là je te fais un plein d'avis. Enfin bon. Donc ouais, l'idée c'est que tu as un plus 1 qui sert juste à le grossir, un 0 qui sert juste à attaquer et enfin... Et à moins 15 bonus. Ouais, à moins 15 c'est une sorte de faux bonus. Il ne faut pas oublier qu'il est aussi qu'il a 4 mana. Oui, oui, cool. C'est pas cher. L'idée c'est dans quoi tu vas jouer ça quoi. Moi pour l'instant la meilleure situation que je vois... Contre quoi tu vas jouer ça ? C'est vrai que je... Parce que dans quoi ? C'est je crois que dans tout. Ben on en discutait pas mal avec Jérémy aussi dans la voiture hier. Et il disait, c'est pas contre la carte que j'en ai. D'ailleurs il va la mettre dans son cube pour tester. Mais c'est contre les jeux qui vont devoir, qui vont jouer cette carte et le format qui tournerait autour de cette carte contre lequel je ne suis pas d'accord. Alors déjà, à la limite, contre quoi tu vas jouer ? Donc contre un deck avec des créatures ça a l'air nul puisque ça ne fait pas le board. C'est-à-dire que ouais tu vas donner plus 3, tu vas payer 4 mana pour donner plus 3 à ton truc. À la limite tu vois l'adversaire a 2 bêtes quoi. Tu donnes plus 3 à ton truc, tu as une bête qui est à 7, puis il se fait bourrer. Et si il y a 2 de 2, ça veut dire qu'il va prendre 4, ça veut dire qu'il va prendre 1 de loyauté de moins qu'il y a de bêtes. Donc ça veut dire qu'il va mourir bien plus tard. Ou alors l'adversaire est en train de faire autre chose quoi. Et toi aussi peut-être. Tu peux un peu l'ignorer Gideon aussi. Le tour après où tu l'as casté, tu vas aussi faire autre chose j'espère. Et tu as peut-être même déjà fait des trucs au cours. Il ne fait rien le tour et l'air en jeu. C'est rien tout seul, on est d'accord qu'il ne fait rien tout seul. Les autres armes ont tous été joués parce qu'ils font un truc tout de suite quoi. L'autre Gideon il tue une bête, il y en a une qui met 3 tokens, l'autre qui met un en se grossissant. Le Gideon il protégeait tout le monde y compris toi, c'était franchement aberrant. Tu pouvais faire, à une époque tu pouvais faire Elspeth, je fais un token. Gideon attaquer Gideon et mon Elspeth elle va grossir 5 tokens. Ça faisait soit. Le plus 2 ça tapait toutes les bêtes de l'adversaire en échange de quelques conteurs. Le moins 2 ça tue une bête. Et le zéro il attaqué, il y avait zéro et son pouvoir. L'autre Gideon était complètement si bon. On va voir les différents arcs en tordion qui ont été dités. Le celui qui met un mercure plus 1 plus 1 sur tes bêtes. Le fait qu'il donne Vigeance ça le défend vraiment. Donc tu jouais que dans un deck avec plein de créatures. C'était un moins 1 ça. C'était un moins 1. Mais bon déjà les goldman il se défendait quoi. C'est très très dur d'attaquer dans un jeu de goldman. Il n'a quasiment jamais été joué. C'est vraiment pas vrai. Il a été joué dans plan noir token. En dehors de ça il n'a pas beaucoup été joué. Je suis désolé. Oui mais forcément il ne joue que dans les jeux de tokens. Il a été joué dans un deck qui a fait finale au proto. Si tu prends genre Elspeth. Elspeth c'est le deuxième arc-penteur le plus craqué de tous les temps. Si tu prends la plupart des autres arc-penteurs arcades qui ont été joués. Ils ont été joués dans plein de decks. Il ne faut pas comparer un arc-penteur avec Elspeth. En général Elspeth c'est beaucoup trop fort. Non mais il y a d'autres arcades. J'ai déjà dit Vangente. Tu as eu Jays the Minescooter. Il est blanc-rouge. Pour le coup il a deux capacités qui affectent le board tout de suite. Ah oui mais je n'ai pas dit bon alors. Et un ultimètre qui est meilleur. Je préfère tous les longs qu'il ait tous les permanents sauf lui. A moins d'être à plus de 20 sur le truc. Il faut être à au moins 20 je pense pour que ça soit vraiment intéressant. Ouais non. Un ou deux de moins. Mais s'il n'est pas 3-3 ça ne sert à rien. Enfin 3-3. Non mais même si c'est moins qu'un. Ça va être passé un ou deux tours à le plus un. Ouais ouais. Enfin mathématiques. Non mais si tu veux il a vraiment trop peu d'impact sur le board, le troisième enjeu. En fait en gros c'est une carte qui va te faire passer légèrement devant si vous êtes égalité. Qui ne fera rien si tu es derrière. Et qui va te faire passer loin devant si tu es déjà devant. Ce qui est nul pour un arpenteur. Un arpenteur au moment où tu le castes, il faut qu'il te fasse passer devant. Il faut que tu avais un board qui était légèrement derrière et qu'il te fasse passer devant. Sinon ce n'est pas intéressant de jouer un arpenteur. Tu joues sur un board équilibré et l'adversaire joue un anti-bet qui tute un arpenteur. Tu fais deux pour un comme ça. Jace 2. Oui. Il a son moins un. En dehors de ça c'est deux autres capacités qu'on utilise régulièrement n'affecte pas le board. Oui alors le plus deux ça permet que l'adversaire fasse moins de choses autour d'après. Et le moins un. Le fait de booncer une capacité d'une créature. Je parlais du 0 aussi qui faisait Brainstorm, ça ne touchait pas le board. Il arrivait quand même assez régulièrement. Ça fait du card advantage. Il arrivait quand même assez régulièrement que pour 4 tu fasses quasiment rien et il meurt. Ouais mais tu l'avais remplacé déjà. Tu l'avais déjà remplacé et gagné quelques points de vue. Le Gideon ce n'est pas le cas, il ne se remplace pas tout seul. T'as une carte quoi. Ouais. C'est gros. Oui. Et puis le Gideon ce n'est pas la même couleur, ce n'est pas le même jeu. J'ai vu mieux que pour 4 piocher une carte. Non mais il n'aura pas le carré. 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 Il n'aura pas le carré comme le scooter. Non mais ça on est bien d'accord. C'est juste que voilà. J'avais une capacité qui a affecté le board. Elles sont énormes. Parce que le boons, ça permet d'ailleurs, si l'adversaire fait juste rejouer la même bête, ça fait que tu as échangé un tour de mana contre un moins un sur la contre. Non mais tout ça je suis d'accord. C'est juste que très souvent, ce n'était pas ce que tu faisais le boons. Si, il y a eu de nombre de fois que je faisais. Je joue mon Jay, tu fais moins un, je te boons ta bête pour pouvoir ensuite détaper. Enfin, je te boons ta bête, tu as un board beat, je détape avec Jayne the Madsculteur. D'ailleurs, je fais tout ce que je veux quoi. Pour moi, c'est une session quasiment principale. Tu commences à faire moins un pour boons. C'est dès qu'il n'y avait qu'une bête sur table ou qu'une bête de plus que le nombre de bêtes que tu avais là. Tu avais vachement plus content quand tu avais posé un Squadron Hawk avant et qu'après, tu pouvais faire des brainstorms. Ouais, dans ce cas, tu as déjà gagné tu vois. Non mais c'est pareil. Enfin, du coup, c'est plus ou moins pareil que là, tu vas poser une bête avant et après, tu vas le grossir tu vois. Non mais d'accord, il est très bien si tu as déjà un board. Non mais de toute façon, c'est ça dont on parle au final. C'est dans quel deck il va être joué. Est-ce que tu vas le jouer avec un deck où tu vas pouvoir avoir un board et du coup te servir de ses capacités sans qu'il soit nul tout seul ? Parce que du coup, il ne sera jamais tout seul. Ou est-ce que ce n'est pas le cas et qu'il ne sera même pas joué dans un deck où on peut tourner un minimum avec ? J'ai l'impression qu'enfin... Effectivement, la plupart des arpenteurs forts, c'est des arpenteurs qui vont se protéger tout seul. Et franchement, il se défend très très mal quand même. Parce qu'à part le fait qu'il... Effectivement, il se défend bien quand même. Il se défend encore par le nombre de petits marquards de l'OT qu'il va avoir. Et à chaque fois qu'il va prendre un marquard, c'est-à-dire qu'il y a une bête de plus en face quoi. Ouais, mais ce n'est pas forcément une 4-4 ou une 5-5 ou un monstre. Tu vois, ce n'est pas forcément un monstre, la bête. On n'est pas bourré de termoguets, je pense. En gros, les bêtes, elles ont 2-3 sorts, ça. Ouais. On verra ça. Enfin, ils ont peut-être astuces. Pour l'instant, je pense plus à Strykorn. Ouais, mais Strykorn, ils sont pas plus... Par Roland, quoi, chaque fois, quoi. Ouais, mais dans ce cas, tu vois, t'as un arpenteur qu'à 6 et il y a un Strykorn en face, quoi. Ouais, ouais, ouais. Si souvent, quoi. Effectivement, c'est très bien contre Ginger Ranksoul. Pour l'instant, le seul truc, c'est qu'effectivement, ça se défend tout seul contre Ginger Ranksoul. Tu marques autant de marqueurs qu'il y a de... On t'envoie le nouveau Jace, alors. Parce qu'il est vraiment beaucoup mieux contre Ginger Ranksoul. Ouais, mais c'est pas le même esprit. C'est pas le même esprit. Non, en fait, j'ai l'impression que là où il est le plus fort, c'est contre les bêtes, contre pas de créatures. Parce que dans ce cas, t'as juste une 5-5 indestructible. Et les decks qui n'ont pas de créatures, qui ont du mal à attaquer. Là où il est le plus fort, c'est là-dessus, quoi. C'est un miroir de contrôle. Ouais, à la limite, c'est là où il est le plus fort, quoi. L'ancien Gideon, souvent, tu t'en servis en miroir de contrôle pour attaquer, mais une fois sur deux, tu disais « Putain, merde, je vais me le faire buter quand je vais le conformer en 6-6. » Et lui, tu risques pas. Bah, il va prendre son charme d'Azurius, quand même. Ouais, le charme d'Azurius. Mais, effectivement, si ton adversaire, sur un board vide, il balance un Jace, tu fais un Gideon en arrière, tu passes devant, quoi. Là-dessus, effectivement, mais juste parce que t'as 5-5 indestructible, que c'est péniblagé, quoi. Si tu étape et que t'as un contre, bah voilà. Après, à part ce cas-là, où c'est une carte de side pour une miroir de contrôle, ça rend faiblage, quoi. Il y a déjà des gens qui le copent, lui ? Il est déjà à plus de 20 euros. Certainement, mais je suis pas trop allé voir. Il est déjà à plus de 20 euros. Tous les Arpenteurs, maintenant, il est surcote. Il est surcoté au début. Ils ont peur que quelqu'un... C'est vraiment très bien. Gideon, il a un nom qui est assez ronflant. Le premier, il était très bien. C'est le champion de la justice. Non, mais Arpenteurs blancs à 4 mana, les précédents ont été très joués. C'est juste que là, il n'a pas le board. Et globalement, c'est une mauvaise carte, c'est tout. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à sauver dans ces tiers. Je veux dire qu'il n'y a que deux capacités à part en limiter. Parce que le moins 15, il ne faut pas déconner. Effectivement, si tu arrives à activer le moins 15, tu aurais gagné quand même. Sauf Storm. En général, quand tu arriveras à activer le moins 15 aussi, tu seras suffisamment tranquille pour pouvoir le monter facilement et rapidement. Je vais te dire que je ne vois pas dans quel monde à 4 mana tu as envie d'avoir. Dans quel jeu tu as envie d'avoir ça et 4 mana et contre quoi. Pour moi, ce n'est pas le même deck. Tous les decks qui ont des vraies créatures, Actuellement, les créatures qui sont très jouées, il y a une 4-incénérité. C'est un peu ridicule. C'est là, Gideon, il est à 30 dollars. 30 dollars. C'est la carte la plus chère qui est révélée sur Star Citizen pour l'instant. Oui, parce que c'est l'autre arpenteur. Derrière, on a l'autre arpenteur à 25. L'autre arpenteur, il est à peine. De ce manière, il n'y a pas de... On a Obsedat, le bar noir noir. Il n'y a aucune carte. C'est le magic de nos jours. C'est les arpenteurs qui veulent de l'argent. Comme disait quelqu'un, c'est vraiment... Les mecs maintenant ont peur qu'il y ait un arpenteur qui va archi-chère et qu'il le souffle en de l'aider. C'est le fait Jayce aussi. Mais effectivement, les arpenteurs qu'on a actuellement en type 2, ils ne sont pas très forts. Il faut dire ce qu'il y a. Moi, je l'aime beaucoup, le Jayce, le nouveau. Oui, mais il n'est pas très fort. A la limite, il est cool, mais il n'est pas très fort. Il est vraiment archi-correct. Oui, il est correct. Mais il n'y en a aucun qui se sont dit, tout le format tourne autour. Le format tourne pas autour de lui. Ce n'est plus l'écart. Le Jayce 2.0, le format n'en est pas autour de lui. Tant qu'il y avait June qui était là. Il y avait Bloodbred qui était encore plus craqué. Un format qui n'était pas un format eternal, c'était encore plus craqué. Il ne faut pas non plus jeter les cartes juste parce qu'à un moment, elles ne sont pas jouées. Elspeth, pendant longtemps, n'était pas joué. Et puis, d'un coup, les gens se sont dit, putain, mais en fait, c'est archi-broquer. Mais Elspeth, c'est parti moins fort contre les autres arpenteurs. Donc, à partir du moment où les autres arpenteurs ont commencé à être joués, Elspeth a commencé à être très joué aussi. Elspeth, c'est la tueuse d'arpent. C'est même Elspeth, c'est la carte qui a arrêté June net sur place à l'époque. Mais sur les arpenteurs actuellement, depuis un an et demi, j'ai envie de dire, ils sont un peu moins forts. Ils commencent à les coster, à les équilibrer correctement. Dernier arpenteur. L'arpenteur le plus simple, c'est Liliana en ce moment. Ouais, l'arpenteur est vraiment fort, ça fait un peu plus d'un an et l'équilibrer standard, ils n'arrivent pas à la placer. Il a été un peu joué, mais oui. Garou est correct, mais il n'est quand même pas si fort que ça. Le 3.0, il n'est pas si fort que ça. Le 3, c'est celui qui se retourne, c'est ça ? Ouais. Il est bien, mais... En fait, de plus en plus, les arpenteurs, ça... Mais c'est difficile de jouer parfaitement, de bien rentabiliser. Des bonnes cartes pour contrôle, quoi qu'il arrive. Et après, en dehors de contrôle, c'est pas forcément... C'est des cartes de side aussi, genre par exemple. Ou des matières de side comme le 3. Le Garou pour 5 aussi, dans les jeux en side, il est super fort. C'est ça. J'ai l'impression que ce Gideon, c'est juste une carte de side assez moyenne contre contrôle. On verra. N'importe si arpenteur, ça marche en général. Ça va, il est naturellement contre contre contrôle parce que c'est un arpenteur, mais sinon c'est pas une bonne garde. Bref. De toute façon, allez, ciao Gideon, à la prochaine. On t'appellera quand il y aura de l'injustice. C'est bien d'occuper de toi. Alors là, défiance du clan. Tu peux choisir les 3 si tu veux. Tu peux choisir les 3 si tu veux. Tu peux faire une simple boule de feu pour un poil plus cher sur la tronche de ton adversaire. Ce qui est toujours particulièrement appréciable. Je fais des cauchemars de la première fois où j'encaissais ça en paquet scellé. Le mec, il va te regarder. Il va se faire, je tue ta grosse panique. Je t'aime ça. Je t'aime ça. Et tu prends X. Voilà. Je t'avare ta mythique et je t'aimais 6 d'engroir. Il te tutoie le mec. Ouais, c'est ça. Hop, bim, t'es mort. C'est un peu bonfire. Tu peux être menti que c'est une fireball de port. Voilà, c'est probablement la meilleure rare. C'est difficilement un peu difficilement le faire mieux en rare quoi. À part des bonfires ou des machins où tu tues tous les boards. Là, tu tues déjà deux trucs. Ça va être un bon, une bonne partie du board Adler. Les cartes, les seules cartes qui sont plus fortes, c'est les Vraswa Insided comme on l'a eu avec Museum Mortar et Bonfire récemment. Et le truc que ça c'est vraiment potentiellement pas très cher à jouer. Contrairement aux autres qui étaient toujours très chers à jouer. Ça sans miracle pour Bonfire. Ouais, ça l'a coûté pas 2X. Ouais. Et puis ça peut tuer un mec tout simplement quoi. C'est Museum Mortar. Tu peux ne pas tuer. Enfin, tu as souvent tué derrière. Tu peux ne pas tuer le mec là. C'est Museum Mortar. C'était convoi de phase d'attaque tuer le mec quand tu as tué le mec. Ouais. C'est mort. Mais c'est pas Museum Mortar mais c'est pas le même. C'est vraiment une bonne carte. Ouais mais c'est un force pic. Ça se pique rien dessus a priori. Ouais, je pense que... Même les mêmes langes, même langes mythiques. Ah oui, je crois que ça aussi n'importe quel ange débile ou du truc quoi. Alors... Prochaine carte ? Joueur en construit aussi. Ouais, joueur en construit. Le grand-père de la pénitence. Ah, le grand-prêtre. Le grand-prêtre. Parce que c'est un peu ton grand-père. C'est un peu notre grand-père à tous. Estimez si le dessin est un petit peu particulier. Alors c'est une 1-1 pour un noir et un blanc. Elle fait à chaque fois que le grand-prêtre subit des blessures, vous pouvez détruire un permanent non terrain ciblé. Donc elle fait une semi-vendiquette à chaque fois qu'elle prend des blessures. Donc déjà là, je repense à l'enchantement blanc qu'on a parlé tout à l'heure là, où il dit qu'une bête meurt, tu mets des 1-1. Ouais. Donc déjà là, on a une petite info comme quoi il n'y aurait pas vraiment de même sacrifice. Non. Parce que lui, sinon il aurait eu quand il meurt simplement. Quand il meurt, ça a été une bonne carte. Et là, je suis un peu dubitatif. Bah en fait, quand il subit des blessures, ça permet éventuellement d'avoir des combos débiles où tu vas pouvoir charge la... T'as transformé en 1-10 et bloqué de temps en temps, ou faire des trucs je sais pas. Enfin, il y a peut-être potentiellement des combos un peu aberrants pour raser le buzzer. Genre l'auto-pinger. Ouais. Ouais, mais l'auto-pinger, genre s'il était 1-2 tu vois. Oui, bien entendu. Enfin, on se comprend quoi. C'est pour ça qu'il y a 1-1, d'ailleurs je pense que c'est pour éviter des combos avec ça. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a 1-1. Non mais ça empêche pas que tu puisses créer des combos avec. Ce que je pense, c'est que d'une manière générale, il va être juste légèrement supérieur à un destouch, mais pas beaucoup. C'est-à-dire, au lieu de tuer la bête qui l'a bloqué, s'il va tuer n'importe laquelle. C'est ça. C'est pas mal, mais pour moi c'est même pas forcément à faire ce pick-com. Ah non, 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 c'est pas spécialement une carte en limité, c'est plus en construit que ça va potentiellement être une carte qui va être... Il faut voir les combos du limité aussi, si les combos avec une petite commune... Ouais, voilà, soit t'arrives à le faire marcher autrement, soit en soi c'est pas très fort. Une petite commune Boros, c'est possible qu'il y ait une petite commune Boros qui fait de mettre des blessures quelque part quoi. Ouais. Ouais, mais comme, enfin, si tu mets 2 cartes pour avoir une indicate, c'est pas très fou quoi. Ouais, mais si tu peux faire plus d'une petite indicate... Ouais, ouais, ouais. Enfin, il faut voir les cartes quoi. Enfin voilà, c'est une carte qui a mérite d'exister. Il faut commencer par booster son endurance et ensuite lui mettre des blessures non létales pour faire ça plusieurs fois. Ah écoute... C'est pas évident. On est d'accord. On sait jamais. Par contre ça peut faire des decks rigolos si t'arrives à le faire marcher. Ouais. Ouais. Je veux dire, au dernier GP Boros, on a quand même vu des decks qui jouaient avec... Ils étaient Souticaster avec la Raine Deathlatch. Voilà. Ah je sais. Donc c'est pas trop le malin tu vois. Ensuite, Stolen Identity. Là j'aime beaucoup. Toi t'aimes beaucoup ? Ouais, moi j'aime beaucoup. Alors c'est une carte Cypher, donc on attache à une bête à la fin. Et ça met une copie d'une créature, on veut. Faux. C'est une copie d'une créature ou d'un artefact en bleu. Et ça coûte ? Et cette Sissime elle a... 4 et 2 bleues. Ouais. Sorcerie. Ouais, Sorcerie comme toutes les cartes Cypher pour l'instant. Donc euh... Bon, pour 6 c'est un clone un peu over costed. Sauf que tu fous ça sur une 1 à 1, bah tout à coup c'est toi qui a le bar. Sur une 1 à 1 à 1, t'arrives à toucher dans le tour, tout à coup t'as deux fois la plus grosse bête de la table. Sans oublier que tu peux l'attacher elle-même à la créature que tu vas copier. Oui voilà, ça marche. C'est très bien. On va l'attacher pas que forcément c'est pas une bête mais... Donc voilà, c'est un bon clone. Et puis avec le Cypher c'est à dire si la Neutra joue une créature plus grosse, bah toi ici... Non mais voilà, c'est à dire que c'est... Comme tu touches d'abord hein... Si t'arrives à... Si t'arrives à mettre ça sur une carte de type piste invisible, je sais pas si il y aura des comics de ce genre là... Mais si t'arrives à mettre ça sur une carte difficile à tuer ou qui touche facilement... Ca va être très très difficile pour la cartère de revenir parce que tu vas toujours à le board quoi. C'est impossible de reprendre le board avec les créatures. Ah oui clairement ouais. Et du coup c'est une carte qui est vraiment très 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 forte en... En limité. En limité. On sait, c'est partiment fort parce que les Sima tu les atteins facilement et... Les créatures volontaires vont souvent passer quand même. Voilà, et comme la plupart des autres cartes qu'on a vu, pas sûr soit vraiment bien reconstruit. Bien reconstruit je pense que ça sera rien. Voilà. Ensuite on a la Genèse Mystica. Alors c'est un peu le nouveau Mystic Snake. En fait c'est entre Mystic Snake et Bulopuza. C'est ça. C'est deux bleus, un vert et deux incolores. Un éphémère qui compte un sort ciblé. Et après tu mets une X-X sur le board. X-X Limon Vert. Ouais, un X-X Limon Vert qui est une force et une endurance donc égale au coup de mana du sort que tu as contré. Voilà, ça coûte un incolore de plus qu'un Mystic Snake. C'est très bien en cube. Non, c'est pas vrai. C'est pas très bien en cube. C'est moins bien qu'un Mystic Snake. Voilà, ce que je pense c'est voilà. Ce que je pense que tu prends sur la carte c'est que ça va faire un Mystic Snake qui peut se tutoriser plus facilement parce que c'est une créature. Ouais. Et qui coûte un même moins et c'est super important. Ouais. Mais Mystic Snake était très jouable et ça c'est parfaitement un jouable. Même en construit, c'est pas impossible. Ça sert bien les trucs. Ça fait un contre qui a un kill aussi quoi. En fait, il ne faut pas oublier qu'en ce moment les contre, ça ne contrôle pas beaucoup de créatures. Parce que les Cavern of Soul, ils sont vraiment partout. Bon après si le mec qui fait ça... C'est moins joué en ce moment Cavern of Soul. Il y a plusieurs types. Il y a plusieurs types. Bah non j'y étais pas. Tu n'as pas vu les Caverns. Nous on a joué Manali et Dissipate et je peux te dire qu'à la fin de la journée on les aurait sorti du deck. Ça ne contrait jamais rien. C'était bien en mirror contre les 5 révélations. Pierre a dû contrer 2-3 trucs quand même. Non mais bien sûr qu'on a contrer 2-3 trucs tu vois. Mais les 3 quarts du temps c'était low. Et ça le mec va se faire pareil quoi. Je ne sais pas, on n'est pas dans la période des contres de toute manière dans le Magic aujourd'hui. Mais celui-là m'a l'air quand même tout à fait correct. Ouais il est correct. C'est comme dit. Le scénario de film de cul c'est l'autre il fait 5 révélations à 5 tu vois. Ouais c'est une incroyable. Ouais évidemment. En même temps c'est dans les couleurs. J'essaye de me souvenir mais je crois que c'est le meilleur contre qu'on est depuis longtemps quoi. Bah pour un coût supérieur à quand ça est plus cher quoi. Il coûte quand même plus cher que Crypticomand. Je pense que... Ouais ouais mais Crypticomand... Ouais mais compare pas ça avec Crypticomand. C'est ça. Faut arrêter de comparer avec la meilleure carte jamais édité dans le même type de carte quoi. Tu compares ça avec Rewind ou Dissipate quoi. Bah c'est limite moins... Ouais ça va mettre Dissipate c'est mieux que ça. C'est largement mieux que ça. Bah moi je pense pas. Dissipate c'est monocolore, ça remove de la partie dans un format, souvent c'est utile. Ouais. Parce que l'air de rien il y a des réanimateurs dans le format. Y'en a un qui est là pour compter 3 et l'autre qui est là pour compter en late game et faire ton kill. Ouais non mais je veux dire euh voilà. C'est pas le même effet mais euh... Ouais je jouais deux Genèse Mystique dans un deck contre eux ça me surprend vraiment pas quoi. Ouais ça ferait un kill quoi. Explicement dans le band. Ça essaierait de faire un kill en tout cas. Ça essaierait. Dans le band tu peux en jouer quelques unes de ça hein. Un kill archi gérable aussi. Parce que la plupart des joueurs, enfin la plupart des decks jouent plein d'anti-bed donc euh... Ouais mais ça te fera quand même du card advantage. Bah ça dépend. En ce moment le band à part les tractus qui a pas vraiment de cible pour les anti-beds, sur les tractus tu t'en fous un peu. Ouais mais ça reste un band qui fait un peu de cible. Mais bon voilà. Je pense que ça verra quelques... Ça sera joué quoi. Enfin bref, passons à la suite. Ah voilà Ozbedar de Ozbedar. On y a parlé il y a déjà deux heures et demie. Donc c'est une 5-5 pour 5. Dont deux noirs, deux blancs et un incolore. Donc il y a un petit peu coloré comme garçon. Il est légendaire, il est esprit et conseiller. Ouais donc tu dis 4-9 sous pour guéter guéter sans trace. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Et il y a un petit arrivé en jeu. Quand il arrive en jeu, ton adversaire perd 2 points de vie et tu gagnes 2 points de vie. Ce qui est plutôt pas mal, ça draine de 2. Et au début de ton étape de fin, tu peux choisir de le retirer de la partie. Si tu le fais, il reviendra à ton prochain entretien avec la sévérité. Pour attaquer fraîchement. Donc pour attaquer fraîchement et pour redrainer 2 bien sûr. Donc à chaque fois il va drainer 2... Ça se passe comme l'entend la carte quoi. C'est ça. Si la partie se passe bien. Si la partie se passe bien et qu'on n'a pas besoin d'un 5-5 pour bloquer... C'est assez fort. C'est assez fort. Oui, on est là. C'est vraiment fort. Ce que je vois de mieux pour la carte, c'est actuellement contre le jeu Bound Control, tu arrives à lui redoute ça. En fait, il ne fait pas le malin. Parce qu'il ne peut pas le choper. Il n'a que des renouveaux-là en rituel. Non, il a les charmes aussi mais ça ne va pas vraiment gérer les charmes. Si tu fais le choix intelligent de ne pas attaquer, juste de lui mettre 2-3 par tour, tu le défonces. Ouais. Tu le défonces. En face, il n'y a que Strag Camp pour essayer de faire la course. Il y a un peu Strag Revelation pour ne pas mourir. Tu vois, tu as vraiment l'invalidabilité, tu n'es pas obligé de bouger. Et le coup, il se met une full tap pour une raison ou pour une autre. Genre pour un arpenteur par exemple. T'attaques. Punition. Attacue. Ouais, la carte est vraiment bien. Alors, contre le reste du format, je ne suis pas sûr que ce sera suffisamment fort. Mais Drain 2, ce n'est pas ridicule comme ça arrive en jeu. Drain 2 tous les tours. Drain 2 tous les tours. Après, tu auras peut-être besoin de 5-5 pour bloquer. Mais contre Agro, je veux dire. Mais bon, ce n'est pas aligné d'anglais. Il n'y a pas un design d'arpenteur quand on y repense avec l'utilisation que tu as abandonné. Du mode, je n'attaque pas et je fais un effet de tous les tours. C'est ça que je dois faire les arpenteurs. Sauf qu'il n'y a qu'un effet. Non, mais avec la même idée que les arpenteurs, c'est fort contre contrôle. Il n'y a pas qu'un effet puisque tu peux choisir de ne pas le faire et d'avoir un bloqueur. C'est vrai. Ça ne s'attaque pas de la même façon. Mais c'est une petite punition pour les deck band. Après, ce n'est pas un fausage. Tu peux faire la course avec des Smash Revolutions si tu fais des montards en game. Si le mec, à chaque fois, il choisit. En tout cas, tu as aussi le droit d'attaquer avec des practices. Entre 5 cavernes sur le tour 5, c'est roulou. Oui, je suis d'accord. Très bonne garde. S'il contrôle le continu d'exil, il faudra probablement des anti-bêtons en éphémère. Un jour. Parce que ce n'est pas avec les contres qu'on va gérer. C'est adapter, ce n'est pas très difficile. C'est les Snake Charms, ça le dégage. Il y a quoi ? C'est les Snake Charms, très ultime, c'est de détruire la monocolore. Ouais. Il y a une Stone Bleu qui détruit une créature, il y a le Fongi Fake, tout bêtement. On va en parler après. Pour l'instant, on n'a pas envie de jouer là, je pense. Non, je ne pense pas non plus, mais on va en parler. Alors, expérience 1. Un, un. Je trouve le nom, c'est important. Oh non. Ouais. C'est pour toi, est-ce que tu peux m'attraper l'Oasis avant ? Ouais. C'est l'origine de la création de la capacité, évolution, par les fouchuriers. Les artificiers chimiques. C'est ça. Comment ils s'appellent ? Les mages mécos ? Les géomanciens, je ne sais pas quoi. En gros, c'est les biologistes de 10 milliards. Les biologistes de chimiques ont commencé à faire des conneries là-dessus. Ouais, je vais en prendre. Donc, c'est le design le plus simple possible d'une bête evolve. Donc, c'est 1 pour 1. Avec une petite capacité bonus, ce qui fait que tu peux régénérer en enlevant 2 marqueurs plus 1 plus 1. Ce qui permet qu'elle ne meure pas sous une vrace, par exemple. Oui, par exemple. Mais bon, la capacité importante, c'est que c'est la 1 pour 1 evolve. Donc, globalement, c'est au moins une 2 pour 1. Il y a un deck qui tourne autour, donc avec des créatures, tout simplement. Et que, assez vite dans la partie, dès que tu joues des bêtes un peu plus fortes, lui aussi. C'est ça. Donc, c'est pas Nakathol, mais c'est... C'est une bonne bête. C'est vraiment une bonne bête pour agro et ça peut faire la masse critique de 2 pour 1 pour faire un deck agro rouge-vert, par exemple, s'il y a moyen. Voilà, voilà. Ensuite... Oui, c'est super, expérience. Défense crâne. C'est super. Défense crâne, je l'ai mis parce que ça va faire plaisir à plein de gens. Parce que ça impacte le format, tout simplement. Ça impacte pas mal le format. C'est un rouge, un incolore, un éphémère. Il met 3 blessures aux joueurs ciblés. Et il fait aussi que tous les joueurs ne peuvent gagner de points de vie ce tour-ci. Et les blessures ne peuvent pas non plus être prévenues. Alors, moi qui ai un peu joué mono-rouge récemment en standard avec... Enfin, c'était un bon jeu, quoi. J'étais content de jouer ce jeu. C'est une vraie bonne carte de Sai. Enfin, ça manquait un peu de Sai, justement, ce jeu. Et tu avais la fâcheuse idée de perdre sec sur une sphinx révélation un peu costaud. Sur Tactus, pas trop, mais sur sphinx révélation particulièrement. Ça, ça va changer la donne. Et puis le mec te fait sphinx révélation à 5, tu lui fais non, tu prends 3. Non, tu prends 3 à la place. Tu vas piéger tes 5 cartes. Tu vas piéger tes 5 cartes, mais là, c'est vraiment l'urgence là maintenant. Il va falloir en refaire une vite. Alors, ce que ça implique, c'est qu'effectivement, ça donne une vraie honte de... à mono-rouge, voire même à rouge-noir, pour se battre contre les banques. Il y a une deck avec 4 sphinx révélation et 4 sphinx révélation. Surtout que rouge-noir avait déjà... Enfin, se battait déjà très correctement contre les... Voilà, pour voir. Moi, je vois plutôt contre les blancs-bleux. Enfin, les jeux avec sphinx révélation. C'est un jeu sphinx révélation qui m'embêtait, moi. C'est rouge. Il y a 4 sphinx révélation, donc c'est le jeu où on le fait le mieux, quoi. C'est pour ça que je... Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que tu fais plus ou moins de le rentabiliser. Tu rentabiliseras forcément dans toutes les games, quoi. Parce que mettre 20 points, c'est pas très difficile. Le problème, c'est qu'il faut en mettre beaucoup plus que ça. Voilà, c'est ça. Et euh... Ce qu'il y a, c'est que... Enfin, du coup, les impacts qu'il peut y avoir, c'est que... Ça peut changer la façon dont tu joues tes cartes, quoi. Sans écrire la chaîne, il faudra peut-être jouer en rituel quand tu veux... Des trucs comme ça. Ouais, bien sûr. Ce qui va rendre la carte beaucoup moins forte. Ouais, ça empêchera pas le jeu d'exister, mais ça peut rééquilibrer les choses, quoi. Ouais. Ouais. Mais euh... A priori, on sait, hein. Ouais, ça a du salut. Parce que... Attends... C'est pas une spear, quoi. C'est pas une spear, quoi. C'est pas une spear. Ouais, ouais. Ça a été une spear, ça a été vraiment très fort. Ouais, ça a été une spear... Une upgrade de spear, quoi. Ça a été plus fort qu'incinérate, quoi. Pour l'instant, ils... Ils ont pas édité de cartes plus fort qu'incinérate, qu'incinérate, je crois. Il y a Searing blaze, je crois. Ouais. Searing blaze ? Ouais. Searing blaze ? Ouais, mais c'était quand même pas mal, quoi. Et puis c'était de rouge aussi, non plus. Enfin... Ouais, mais surtout le fait qu'ils contrôlent plusieurs types de jeux, tu peux pas jouer ta carte, quoi. Il est arrivé aussi que t'as pas touche terre pour mettre 3, aussi. Ouais, il est arrivé aussi, hein. Ensuite, bah voilà, hybridation rapide. On en parlait juste avant. C'est pour un bleu, un éphémère qui détruit une créature ciblée. Ligne très importante, elle ne peut pas régénérer. Contrairement à quasiment tous les anti-bets du format. Par contre, à la place, il va mettre un jeton 3-3 verre, grenouille et lézard. Donc, ce qu'on peut dire déjà, c'est que la carte existait déjà en mettant un singe. Donc, ça ressemble à quoi, un grenouille et lézard ? Bah, par rapport à un singe ou un grenouille et lézard ? Un singe, ça va, c'est pas compliqué. Mais ça ressemblait pas mal à la deuxième dernière. Tu ne fais pas en paire, tu te mets des oreilles un peu bizarres. Ouais. Et une queue derrière toi. Et après, tu commences à faire le con, croix-croix, et normalement, ça ressemble à toi. C'est horrible quand même. C'est horrible. Tu m'as dit qu'on a vraiment un match cynique pour croiser une grenouille ou un lézard. C'est vrai que ça demande pas mal de perversion quand même. On vérifiera tout à l'heure, mais les nouveaux deux ennemis, c'est probable qu'il soit grenouille et lézard. Si, si. Non, il est grenouille et lézard. Tu vois, vu la gueule qu'il a en plus, on verra tout à l'heure ce que c'est qu'une grenouille et lézard. Donc, la principale utilité de la carte, c'est vraiment d'empêcher de régénérer a priori. Un lollet troll. Un lollet troll. Parce que pour l'instant, il n'y a que ça que je vois. Le gros défaut de la carte, c'est que pour l'instant, le 3-3 est super chiant et qu'on ne sait pas trop quoi en faire. Ouais. Et après, ça ne coûte qu'un bleu quoi aussi. Il faut voir. Oui, bien sûr. Mais à l'époque, il faut défoncer un lollet troll pour foutre une 3-3 sur la table. Le 3-3 qui, en plus, peut continuer à attaquer dans ce raccord. Enfin, au niveau des stats, c'est relou 3-3. C'est vraiment pénible actuellement 3-3. Ouais. Enfin, tu sais, dans le lollet troll, s'il n'y a qu'une seule carte qui a été discardée, c'est déjà une 3-2 piétivement régénère. Pour l'instant, tu as le même problème en termes de force quoi. La plupart des jeux troll, c'est vrai qu'il y a déjà le charme blanc bleu quoi. Le charme blanc bleu, c'est mieux les choses en fait. Ce n'est pas le mieux parce que le lollet revient. Certes. Mais le lollet troll, c'est moins fort quand tu as moins cher comme moi aussi quoi. Oui, bien sûr. C'est juste que pour l'instant, c'est pas une bonne solution à le troll quoi. C'est une solution moyenne. Ça reste une carte qui pourrait gérer des créatures. Pour l'instant, vous mérigne quoi. À l'époque où j'ai failli, j'étais joué en combo avec Ripil quoi. C'est ça. À l'époque, il y avait Ripil avec quoi. Mais lui, c'était genre 2 ou 3 ça, dans des jeux qui étaient joués parce qu'il y avait 4 Ripil quoi. C'était bien dans le format. Pour un bleu tu préfères quoi. Pour deux bleus, tu détruis une créature sans faire des cartes d'image. Le truc, c'est que normalement, vous parlez de lollet troll, tu as un lollet troll parce qu'il ne peut pas être régénéré. Mais le principal avantage, c'est surtout de tuer une créature qui va être plus grosse qu'une 3-3 quoi. Oui aussi, oui. Donc euh… Actuellement, il y a que ce raccord. Dans ce cas, tu as 6 points de force à la place de 5. Ouais. C'était pas très intelligent complet. Tu as tout ce qui va être réanimé. Tu as l'ordre de 5-6. Dans un format avec la persistance. Non mais si tu veux tuer un gris en branle. Indestructible. Dès qu'il y ait de persistance. Ouais. Parce que sur Paris, il veut un gris en branle. S'il pioche 7 cartes. Non mais tu peux tuer le 6-6 bord mort qu'on avait tout à l'heure. Ouais. C'est la première carte pour laquelle je vois un intérêt quoi. Pour l'instant, sur toutes les cartes qui sont vraiment jouées dans le format, ça ne marche pas très bien quoi. Non mais ça veut tuer un truc plus gros et en plus qu'on n'aura pas fait un effet d'arrivée dans le jeu trop gros. C'est ça. Pas embêtant. Parce que sinon... Enfin bon, ça a l'air quand même de coûter absolument rien. Ouais, c'est ça. C'est vraiment juste un bleu. C'est pour ça que c'est une bonne carte quoi. Je pense que la carte est vraiment correcte. Après, elle ne sera pas forcément jouée en standard. Pour l'instant, mal positionnée actuellement, c'est tout. Mais ce n'est pas impossible qu'elle soit bien positionnée à un moment. Oui, bien sûr. Ça peut revenir. Je voulais absolument en parler. C'est à l'époque des Titans. T'es content d'avoir un genre de cartes. C'est la même qui m'étane, ouais. Les cartes qui coûtent 1 mana, il faut toujours en parler parce que c'est toujours bon. Par exemple... En parlant de cartes qui coûtent 1 mana, on a l'élite de Boros. Ça, pour le compte, c'est vraiment bien, je pense. L'ami des Simono. Qui va nous faire des petits drafts avec 4 ou 5 de ça dedans. Ouais, carrément. Enfin... C'est à une cause. C'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, c'est un coût. Ça, par contre, c'est un vrai coup dur. Mais... C'est un vrai coup dur pour la guilde, tu vois. C'est... C'est Timoté à pas dormir du week-end, mais le coup dur, c'est que la 1-1 serait du coût. C'est en commune, coulo. Il s'est fait défoncer au puté ce week-end. En commune, c'est ça... Ouais, non, je savais pas que c'était un coût. Peut-être heureusement, en fait, simplement. Parce qu'en commune, ça aurait été vraiment craqué. Si on pouvait faire 5 de ça... Non mais... Même pas 5, tu vois, parce que je serais pas tout seul dessus, mais... 3, tu vois. Rien que t'arrêtera dans ton jeu, t'es bien parti pour le 3-0. Si c'est le nouvel essai de 3-3 pour 1, mais en essayant de pas la rendre complètement débile, quoi. Ouais, bah la dernière qu'ils avaient fait, c'était une 1 pour 1. Ils gagnaient plus 2, plus 2... Ou plus 3, plus 3, si t'avais Metal Craft. Ah... Ça t'a coûté 2, ça, non ? Non, il y en avait une qui était 3-3 vols quand t'avais Metal Craft, mais elle coûtait 2. Ouais, ça l'a coûté 2. Sauf que t'en avais une dans l'édition d'après, qui était 1 pour 1, Metal Craft et quand même plus 3, plus 3. Ah oui, oui, oui. Mais c'était pas... c'était une blanche. C'était une carte blanche. T'as pas souvenir de ça. Si, si, c'était... Ouais, Metal Craft c'était beaucoup plus dur à avoir. C'était pas une carte Artifact elle-même. D'accord. Voilà, donc c'était beaucoup plus dur à l'avoir. Et c'était quand même jouable en limité dans la mesure où... Ouais. J'ai vu... Enfin, souvent Raphaël Lévy jouait ses monoblons agro avec des artefacts et une Metal Craft. Et comme il faisait généralement 6-0 sur les setups de draft en GP, bon bah... Les gens ont compris. Bah c'est que... Bah non, il n'y a pas grand monde qui réussit à s'adrafter ça, mais ceux qui le faisaient, ils le faisaient bien quoi. Et du coup, ces genres de cartes, la condition est pas si difficile à remplir. Et dans ce cas, ta bête que t'as joué tour 1, ça devient une 3-3 quand t'es en phase de combat, c'est vraiment fort quoi. Ouais, 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 mais elle est vraiment bien la carte. Enfin, bien d'accord. La carte, si je joue à blanc construit, je pense, entre ça et la... Elle est humaine. Et soldat. Donc elle a vraiment une 2-3. Le championneur de Paris. Et ça, ben tu peux vraiment commencer à rigoler quoi. Donc enfin, une carte intéressante et pour l'imiter, et pour le construit. Ouais, c'est meilleur... Pour ne pas se planter, il faut jouer championneuse de Paris, tour 1 et L seulement tour 2. Mais bien... Merci, j'y vais nous apprendre à jouer Magic. C'est-à-dire, L pour attaquer en bataille en tour 2, tu vas avoir du mal. Bah ça... T1, bilan de blanc rouge, je joue ça. T2, montagne, goblin guys, goblin guys. C'est bon là. C'est bon là. On a un ennemi d'un gagnant. Ah si, vas-y, j'ai trouvé un deck là. T1, ça met 7 de bataille. Ah oui, c'est n'importe quoi. On a bien joué ça. Allez, on va passer à une autre carte. Parce qu'il en reste encore pas mal. On a le Mind Grind. Alors, c'est pour un bleu, un noir et X, un sorcerie qui va faire que chaque adversaire révèle les cartes du dessus de sa bibliothèque jusqu'à qu'il révèle X terrain. Et il va balancer tout ça dans son cimetière. Le pauvre. Et X, ça peut pas être zéro forcément. Et il va sûrement avoir plus beaucoup de cartes dans son jeu pour... En l'imiter en tout cas, il peut rapidement plus rester beaucoup de cartes dans son jeu. Ouais. Alors c'est typiquement une carte de... Un bon kill de 5 couleurs contrôles en scellé quoi. Ouais, c'est jouable 5 couleurs contrôles. C'est beaucoup plus fort en scellé. Bah en scellé, c'est pas dur de jouer 5 couleurs. Enfin, c'était pas dur sur l'édition d'avant. Ou 4 ou 5 couleurs. Ouais, on avait quand même beaucoup de fixeurs en blindes. Non, c'est la dernière carte que tu joues, c'est pas grave. T'as pas beaucoup de sources de la couleur que tu te lâches quoi. Ça, on est d'accord. Euh, je pense que c'est une bombe en scellé et que en draft, c'est beaucoup moins fort. Non, c'est sûr. On peut faire quelques calculs au moment où tu vas la jouer, selon combien de temps ton adversaire a joué. Combien il a joué, combien il... Je pense qu'il en draft, je pense à 1. Et après, en théorie, comme tu le disais tout à l'heure... Il faut essayer de tuer le tour où tu le caisses quoi. Non, tu ne peux pas tuer, je pense. Tu vas le laisser à 6-7 cartes en bêlant et tu vas essayer de... Normalement, il faut le faire à X égale 4 minimum. Je pense, ouais. Je pense qu'il faut aller même à 5. 4 minimum, tu vas meuler de 10. En tout cas, tu fais le coup, ça ne sert à rien de meuler de 10. Je préfère vraiment attendre quoi. Super, bah... Un 4, c'est ton 6. Bah, je joue le pour 10 alors ton spell, hein. Non, mais à 10, t'as gagné. Non, mais t'as d'autres cartes qui meulent avec quoi. Et Dimir, il y a d'autres cartes qui meulent un peu. Ouais, ouais, si. T'as d'autres cartes qui meulent en Dimir. Non, mais il y en a plusieurs quoi. On a déjà vu 3 cartes qui meulent dans Dimir. Mais bon... C'était quoi la troisième ? Le Gimai, la rare... On en a pas encore parlé, mais la rare de l'avant-première. Ouais, la rare de l'avant-première. Ouais, ça reste une rare. T'as une combo en 2 rares pour essayer de tuer en limité, bravo. Non, mais non, c'est pas ça. L'idée, c'est que Dimir, il y aura beaucoup de cartes à prendre et qui vont meuler un petit peu quoi. Ouais, un petit peu, faut voir. En tout cas, entre X, à mon avis, ça va être entre 4 et 6 quoi. Bah... Je suis plus seul pour le KST à 7. Non, mais non, alors je parle de X, hein. Ouais. Ouais. Donc, si tu veux, ça veut dire que tu vas jouer pour 9. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Tu vas jouer pour 9, pas tour 9. Pour 9. Ouais, ouais, pour 9. C'est le dernier... Comme un artisan de Posilek, quoi, en fait. Non, mais ça va être... Non, mais quand tu vas... X égale 7, pardon. Non, mais quand tu vas le jouer, tu vas gagner. Ouais, ouais, ouais. Bah ouais, si tu fais X égale 7, ça va. Non, mais ça m'arrivait très souvent, c'est de faire plusieurs activations de Gimelsen et un tour, tu vois. Ouais, non, c'est vrai ça. C'est pour ce qu'on se dit avec Bourdie, c'est qu'en plus pas X. Le Célé, il pionce, hein, en Remnika. Selon comment se passe la game, tu peux facilement le caster à genre X égale 5, tu vois, et lui mêler les trois cartes de sa bi-balle et juste tenir le reste sans problème, quoi. Ou finir avec les autres cartes qui me mêlent un peu, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est 5 tours. Ouais, tu vas dire. Alors la club de 5 tours. En plus, il y a des lentes qui restent dans les 5, tu vois. C'est quoi, généralement plus efficace de jouer le spell 2 tours plus tard avec un lente de plus, c'est de le tuer de l'autre direct. Pas sûr. Pas sûr. C'est pas toujours le cas. Ouais. Une fois, t'as une fenêtre où t'as le temps, mais... Enfin bref, on va passer à la suite. Enfin, on va faire une bombe de limiter, en tout cas. Ouais. Je pense quand même que si j'y sois, je prends un Brancing Ball, t'as... Ouais, je pense, c'est sûr. Urban Evolution. Ah. Alors, je peux pas réduire... On va laisser Bourdie par les 7 tours. Alors, pour 5, un rituel, 3 incolores envers un bleu, piochez 3 cartes et vous pouvez jouer à un terrain additionnel ce tour. Et alors, moi, je trouve que c'est une super carte parce que... Tu pourras plus dire 2 Explore. Tu pourras dire 1 Explore, 1 Urban Evolution. Voilà. Donc déjà, les standards, les standards de... Ouais, je... Qu'est-ce que c'est ? Les standards de pioche, c'est concentration. Donc, pour 4, tu pioches 3. C'est ça. Ou Tidings, pour 5, tu pioches 4. Donc ça, c'est un peu entre les deux. Ou t'as Harmonize aussi dans pioche vert. Mais ça fait longtemps qu'on a pas eu des cartes comme ça. Qui étaient pourtant des très bonnes cartes. Et donc ça... Enfin, le plus poche qu'on a actuellement, c'est 5 Explore. Et l'idée, c'est beaucoup plus lourd quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est pareil, des cartes qui font piocher vraiment... 5 Explore. C'est un plus pour piocher autant. Un plus, mais plus de coloré. Plus de coloré. Et puis l'effet, je suis désolé, mais l'effet de jouer un terrain additionnel, c'est vraiment monumental. Parce qu'on admet souvent que dans tes 3 pioches, tu vas avoir un terrain. Statistiquement. Et c'est toujours... Même si effectivement, ça te fait ramper à 7 pour tour 6. Enfin, t'as pas envie de faire un spell à 7, mais tu peux faire plusieurs spells dans le tour. Typiquement, quand tu joues bleu vert, c'est des jeux de tempo, c'est des jeux avec des créatures et des booms et des contres. Donc, c'est des jeux où t'as envie de jouer plusieurs spells dans le tour, quoi. Donc ça, je pense que c'est absolument monumental, comme cas. C'est un bon effet bonus. Aussi bien en construit qu'en limité. Moi, j'ai un petit coup de cœur là-dessus. C'est vraiment, c'est vraiment joli. Je pense que tu restes un petit peu. J'ai l'impression que le gros sort de pioche en Sorceries, mais effectivement, c'est pas si long que ça de Tadings. Donc, Tadings a été jouant construit. Après, je sais pas, ça va dépendre si le format est OK pour qu'il y ait une personne pas d'informations. Ouais, c'est vrai que le problème, c'est que le slot de sort de pioche est bouché par France Révélation, quoi. C'est un peu bouché en plus, ouais. Ouh, ça, oui. En construit, c'est sûr. Ça, c'est le problème. Mais bon, moi, en limité, moi, je la jouerai tout le temps. Oui, en limité, ce sont draw 3 pour 5, c'est très bien. Alors, là, on a le plumage sismique. Alors, une carte complètement broken avec Evolve. Donc, c'est un bleu, deux incolores, une, un, deux. Jusque là, rien de fou. Elle évolue. Donc, elle grossit. Et elle a la petite capacité pour un bleu, un incolore. Je l'engage. Je bouge à ma faire plus simple, de lui à une autre créature. C'est complètement sick, ça. Like. C'est un distributeur de tokens automatique. Tu vois, tu lui mets une pièce et il te distribue un token. Elle va pas trop compliquer à Evolve, vu que t'as juste à virer les compteurs au fur et à mesure. Ça fait vraiment les phases de combat absolument insupportables pour l'adversaire, puisqu'il y a une de tes bêtes qui peut être boosté. C'est une unko. Pas si chère à activer, pas si chère à poser pour ce que ça fait. Oui, oui. C'est vraiment une carte insupportable de jouer contre. Vraiment très, très bien. Et c'est agiqué avec tout le jeu. Et en plus, c'est mono bleu, c'est pas bleu vert. Donc, tu peux la jouer avec du bleu noir au cas où. Si il faut, ouais. Si il faut. Si il faut booster des créatures invloquables ou des créatures sur Cypher. Ouais, alors avec Cypher, c'est cool, effectivement, de booster. Globalement, c'est quand même meilleur en bleu vert. Oui, bien sûr. Tout simplement parce que c'est plus facile de trigger à l'Evolve. Alors là-dessus, ouais, ce qu'on peut dire, c'est... Ce qui est pas mal, c'est que les bêtes que tu joueras sans l'Evolve, ça permet de... Enfin, de rigoler un petit peu avec sa vie aussi, quoi. C'est-à-dire que tu joueras pour faire le compte, pour avoir une grosse force, une grosse endurance, tu pourras les booster aussi, continuer à avoir tout ton board qui est grossi au fur et à mesure, quoi. Ouais, enfin, c'est encore un spoiler Cymic, quoi. Ouais. Parce qu'il y a le logo Cymic derrière, c'est ça ? Ouais, ouais. Mais je suis assez d'accord. Donc ça, tu vas dans le pack Cymic quand tu choisis Cymic. Potentiellement, potentiellement. C'est le renseillé, c'est vraiment bon. Et celle d'avant Romain ? Oui, c'est une carte Cymic, je suis conseillé. Ouais, c'est l'avant avec Cymic aussi, ouais. Je suis con. Et les Arcos Cymic ont l'air vraiment con, quoi. Vu, depuis le début, c'est vraiment Cymic qui a l'air d'avoir... Trois, gros, Cinco, Cymic va avoir à travailler peut-être un peu plus de cartes réveillées en Cymic. Ouais. Peut-être aussi, c'est la capacité de la plus rigolote. Ouais, c'est aussi ce qui est plus rigolo, parce que c'est un petit peu lent. Mais ouais, pour le sens, c'est l'air fort, quoi. Alors, encore une... Ah non, ça, c'est une carte d'Imir. C'est les mains d'emprisonnement. Pour un bleu, un incolore, on va engager une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Elle ne va pas se détaper pendant la prochaine étape de détapement. Ça ressemble à Unjurius, Unjurius avec injuction, 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 je ne sais plus comment ça s'appelle. Et elle est scriptage, donc on va la foutre sur une de nos bêtes. Et après, on va pouvoir continuer à taper des bêtes, si tout serait bien. Alors, ce qui est pas mal, c'est que le tour où tu le joues, tu vas taper deux bêtes qui vont pas se dégager. Forcément deux, mais avec un peu de chance deux, ouais. Enfin, ouais, c'est le but, sinon c'est un peu triste, sinon c'est que tu le joues en fog, quoi. Non, mais même si tu le joues qu'une première fois, tu peux potentiellement taper indéfiniment une bête s'il se passe pas trop grand-chose en face, non plus, tu vois, par exemple. Enfin, pour taper indéfiniment, c'est-à-dire que tu attaques dans le tour, en même temps que tu tapes deux bêtes dès le premier temps. Non, même sans ça, parce qu'elle ne se dégage pas à sa prochaine passe de détapes. Donc, lui, ben, s'il joue pas d'autres bêtes, qu'il en a vécu une, il joue pas d'autres bêtes, ben, elle peut pas se détaper. Toi, tu vas pouvoir attaquer 30 îles. Tu peux aussi faire ça. Mais ouais, l'effet est bien. Pour un mana, pour deux mana, l'effet est correct. Bon, c'est un rituel, forcément, à ce prix-là. Et, enfin, avec Cryptash, ça peut vraiment devenir solide. C'est un tempo vraiment très sympa. Ouais. C'est un tempo très sympa. Je pense qu'elle marche très bien aussi avec les droits evolve. Donc, tu peux la trigger une fois, tu peux la jouer très tôt dans la partie. Et, genre, l'adversaire joue un blocker flying, tu le tapes, et derrière, il va... Enfin, tu vas pouvoir continuer la trigger, la faire monter, ça va être très dur à bloquer, etc. Faut voir la tronche de Dimmer, à mon avis, c'est plus un spell Simic qu'un spell Dimmer, ça... Enfin, ça va plus être joué dans les jeux Simic. Oui, ça sera probablement... Parce que Simic, à part revolve et leurs bêtes, il va falloir qu'ils fassent des choses un petit peu plus intensives. C'est typiquement une capacité tempo, donc typiquement une capacité Simic. Ça marche très bien dans le bleu vert. Alors après, ça marchera bien dans le bleu noir pour ne pas prendre trop de points si ça a suffisant de bêtes avec de l'évasion, quoi. Ouais. Aussi, ouais. Pour l'instant, la bête à un bloqué, elle est Simic aussi. Bon, pour l'instant, on a très peu de Simic de révélés, donc on ne sait pas trop comment marche la guilde au niveau des bêtes, quoi. Pour Simic, c'est très clair. Ouais, voilà. Pour Dimmer, c'est pas clair encore du tout. Quelle gueule vont avoir les bêtes, quoi. On a juste un guilde mage et... Ouais. En tout cas, voilà. La carte est vraiment bien. En limité, ouais. A priori, ouais. Ah, voilà, le... Ah, et les crocodiles, Franck. Les grenouilles crocodiles. Alors, les mecs Simic, ils s'amusent à faire des grenouilles un peu de tout, quoi. Des grenouilles éléphants, des grenouilles vaches. C'est les deux ennemis. Des grenouilles bœufs. C'est les deux ennemis. Des grenouilles bœufs. Ils s'appellent Crocanura et je pense que je connais déjà son suivant. Crocanura, deux ennemis. Non, 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 je pense à autre chose. C'est pas grave. On le dira après. Crocanus ? C'est pour un vert et deux incolores, une 1-3 riche. Team évolue. Donc voilà, c'est... Elle, plus on s'appuie, c'est moins on s'amuse. Moins on s'amuse, moins on s'amuse. Moins on s'amuse et moins on s'amuse. C'est-à-dire que pour 3 mana avec 3 d'endurance, ça risque de trigger les autres. Et avec seulement 1 de force, ça ne sera pas dur à trigger derrière. Ouais. Donc ça sera très vite une 2-4. Tout le monde sait ce qu'on pense des 2-4 en limité. Voilà. Celle-là, elle ne coûtera que 3. Ouais, celle-là, le truc, c'est qu'en plus, elle continue à grossir rien. Et donc... Et les 3-5, c'est pire qu'il y a 2-3. Moi, je veux le dire. Tu te souviens de la 3-5 riche, non ? La 3-5, je pète un équipement, celle-là, c'est... Moi, je ne l'ai amusé ! Non ! Personne ne s'amusera. C'est... Non mais c'est... Tu vois, ça fait une carte pour dire à l'adversaire, maintenant, tu ne fais rien. Et moi, je continue à grossir mes bêtes 3 kilos, quoi. Ouais, exactement ça, quoi. C'est bien d'avoir des bonnes bêtes riches, une grosse endurance, un bon rôle, quoi. Enfin, voilà. Je crois que c'est la dernière carte. Le trocanus. Non, on va vous parler maintenant... On va vous parler maintenant des cartes promo qu'on va avoir. Déjà pour la preview et ensuite... Enfin, juste avant, on va vous parler des buy a box et des machins comme ça. Donc, on va commencer par la buy a box. Une 2-3 vol pour 3 mana hybrides bleu noir. Ouais, ça nous rappelle le bon vieux lancier... Lancier Gepp, là. Qui était 3-2 pour 3-2 vol à Vanilla. Il avait un... ouais. Et il a une petite kappa qui fait qu'à chaque fois qu'il blesse un joueur, ce joueur exile la carte du dessus de sa bibliothèque. Et toi, tu as le droit de jouer les cartes qui ont été exilées par ce Night Vale Spectre. Donc un terrain, par exemple. Par exemple... Excusez, un terrain. Tu as un terrain gratuit. Par exemple, les cartes de la même couleur... Ça marche très bien sur le terrain. Si jamais tu as un miroir, c'est broken. Voilà. Donc ça, c'est la carte quand on achète une boîte de boosters. Bon, limiter, c'est cool. Parce qu'au pire, tu as un terrain de temps en temps. Ouais. Si c'est une 2-3 vols, les stats sont corrects. Après, le coup de mana est un peu chiant quand même. Enfin, si tu ne joues pas la guild, c'est... Ouais, bien sûr. Si tu ne joues pas la guild, c'est chiant. C'est un peu chiant. Sinon, c'est au contraire très bien. En construit, je pense que c'est un peu léger quand même. Je ne pense pas. Je pense que ça peut trouver sa place dans des sides, dans des miroirs. Ensuite, on a les cartes du game day. Alors, tous les participants auront le guild mage bleu air, dont on parlait tout à l'heure, avec une super art. Et le top 8 aura le Fire Main Avenger dans un dessin complètement... Psychédélique. Tu ne fais pas le fou quand on me casse de ça. Ouais, ça fait un peu impressionnant. Tu fais limite une crise épilepsie. Ah, trop de nuages ! Voilà. Ensuite, il y aura la carte de la lunch, qui est le String Goliath. Donc, une 9-9 piétinement pour seulement 8 mana. Et puis, qui peut se bloodrusher. Donc, ce soif de sang... C'était quoi ? Quelque chose de sang ? Soif de sang ? Non, ce n'était pas soif de sang. Coup de sang. Coup de sang. Ce coup de sang. Coup de sang. Ah mais... Pour 7 mana et donner plus 9-9 piétinement pour 7. Coup de sang. Coup de sang. Maintenant, tu es mort. Maintenant, ta gueule. Tu es mort. En gros, si l'adversaire à Moindici a perdu. Donc, c'est pour 7, c'est ça ? Oui. Donc, elle ne va pas être souvent castée. Non, le plan, ce n'est pas de la castée. C'est un board vide et que tu as eu 8 mana. Mais souvent, c'est normalement le plan. Tu es bloqué. C'est bon. Je peux faire mes effets. Tu es mort. Tu es mort. Plus intéressant, les cartes d'AP. Allez, les cartes d'AP. Donc, celles qu'on a quand on choisit notre guild. C'est ça. Alors, si vous choisissez Boros, vous aurez Cavru Languefeu évolué. Oui. Alors, lui, il est complètement dévisé. Alors, pour 1 rouge, 1 blanc et 4 incolores, c'est un 4-4 qui a, comme entrée d'arrivée en jeu, infligé autant de blessures à une cible créature au joueur que de créatures que vous contrôlez. Donc, minimum 1 puisque lui, il arrivera en jeu. C'est ça. Puis, il y a deux autres petits pas. Pour 1 rouge, il fait plus 1, plus 0. Et pour 1 blanc, il fait plus 0, plus 1. Voilà. Donc, quand il arrive en jeu, il tue une bête. Tu n'as jamais envie de le bloquer. Tu n'as jamais envie d'attaquer dedans. C'est gros. C'est complètement... Mais lui, il est fait un peu cher. Enfin, surtout en draft pour l'esprit Boros. Ouais. Tu vas avoir vraiment une curve à basse. Ouais. Mais en cible, il ne sera pas correct. En cible, il sera débile. Ouais, en cible, mais... Surtout que le nombre de rares, le nombre de créatures rares en particulier est actuellement élevé. Donc, une en plus par personne et souvent deux de plus avec la caractère du booster. Ouais, ouais, clairement. Il y a beaucoup de rares dans ses scellés. Donc, il y a un rare qui gère les rares adverses jusqu'au moment. C'est vraiment très très fort en scellé. Très solide. Super. Ensuite, on a Vladimir. Vladimir, c'est pour un noir, un bleu et trois incolores. Elle est XX. X étant le nombre de cartes dans le cimetière adversaire. Et à chaque fois que tu joues un spell, tu vas le meuler jusqu'à ce que tu révèles un land. L'illustration, c'est vraiment immense ce que c'est. C'est une horreur. Ouais, c'est une horreur. Mais tu vois, tu n'as même pas besoin de l'avoir en type. Tu vois, tout de suite, c'est dégueulasse. Je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas très beau. Je regarde. Ça a plein de parts. C'est vraiment dégueulasse. Au niveau de la créature, c'est évidemment extrêmement fort. C'est-à-dire que généralement, tu vas la jouer, ça va être une 2-2 ou une 3-3. Au tour d'après, ça va être une 7-6. Quand tu vas passer un 3-7. 5 mana, ça peut être plus que 2-2 ou 3-3. Non, mais c'est une étoile l'étoile. Donc, souvent, l'adversaire, si tu la joues au tour 5, il n'y aura pas 36 cartes au cimetière. Il va y avoir un ou deux trades, un anti-bass. D'art, tu joues un removal, il a joué une carte. Déjà, tu joues un removal, ça fait plus de plus de 2, tu vois. Ouais. Enfin, c'est tout de suite 7-7, 8-8, 9, enfin, c'est tout de suite un bus. Voilà. Qui vous grossit tout seul si l'adversaire est obligé de bloquer. Et qui, en plus, peut tuer l'adversaire à distance si l'adversaire se fait le con à jouer une 1-1 best touch ou une connerie comme ça, quoi. Ouais, elle est vraiment très très grosse. Donc, c'est vraiment Icard broken. Pour moi, c'est, en puissance brute, sans doute la meilleure des cartes d'AP. Mieux que le flambeau, non ? Je pense que c'est pas loin de l'effet caveau. Enfin, c'est vraiment, il y a plus 6 monde. Tu vois, tu l'as tôt dans la partie, tu vas le meuler très vite. Tu as vite un truc à Gérald. Il y a des meleaux qui vont te montrer l'an à chaque fois, n'oublie pas. Ouais, mais ils en joueront plus après. Quoi ? Ils en joueront plus après. Ouais. Ouais, mais même si tu révèles l'an, tu vois, déjà ils gagnent plus 1-1. Oui, bien sûr. Si tu révèles pas l'an, c'est tout de suite stupide. Tu peux faire un removal et ils gagnent plus 3-3. Enfin, c'est... Bref, c'est vraiment très très solide. Ils vont casser, non ? On a ensuite la Grulle pour 1-1 rouge et 4-1 color. Elle est étoile-étoile aussi. Par contre, cette fois, c'est le nombre de terrains que tu contrôles. Et elle a Blood Rush, donc coup de sang, qui fait pour 1 rouge, 1-1 color. Tu la discardes et tu donnes plus x plus x. X étant le nombre de terrains que tu contrôles. Et palpitinement. Et la palpitinement, ce qui est vraiment très très triste pour cette terre. C'est pas comme notre boost vert qu'on vient d'avoir. Qui est plutôt tué. Ce qui fait que je pense que c'est quand même... Enfin, même si c'est une bonne carte, évidemment, c'est beaucoup moins impressionnant que les deux autres qu'on vient d'avoir. En gros, c'est une 6-6 pour 6. Parce que quand tu vas la jouer... Vraiment, c'est une 6-6 qui donne plus 4-4 si t'as besoin d'un boost un peu plus tôt. Mais dans ce cas-là, t'as foutu ton haut de cœur solide. C'est ça. Ouais, c'est vrai qu'elle fait de balle figure. C'est probablement la moindre des cartes d'affaires. C'est moins bien, même si c'est évidemment une bonne carte de limité. Oui, c'est vrai, c'est une bonne carte de limité. Là, blanc-noir. Donc, c'est le trésorerie Thrull. Donc, un Thrull pour 4-1 color, un blanc, un noir. Et il y a match entre ça. Il est qui est le plus laid entre lui et la partie. Il est peut-être plus moche, ouais. Ah ouais, lui, il est moche. C'est extrêmement moche. Regarde-moi ça, quoi. Enfin bref. C'est une 4-4 donc. C'est une boche qui est là. Cette 4-4, elle a Extort, comme ça s'appelle en anglais. Et à chaque fois qu'elle attaque, tu peux récupérer de ton cimetière un artefact, une créature, ou un enchantement jusque dans ta main. Pour pouvoir après extorter et recommencer, quoi. Donc, c'est plutôt solide. Ça rappelle un peu Titan, même. C'est un trigger quand ça attaque. Ouais, mais sauf que Titan, tu vois, t'attaquais, t'étais tranquille. Parce qu'il y avait quand même une... C'était 6-6. Ça revenait direct en jeu. C'était 6-6. Et ça avait un effet d'arrivée en jeu. Alors que lui, c'est qu'il attaque. Et puis, c'était Vigilance. C'est vraiment pas comparable à Titan, quand même. C'est un effet de... Quand j'attaque, je récupère un truc de mon grail. Ouais, c'est évidemment une bonne carte. Mais ça me paraît pas si impressionnant que ça, par rapport à ce que font les deux premières. Ouais, on est d'accord. C'est plus du niveau de celle-là. Mais attaquer en 4-4 à partir du tour 7, c'est pas souvent... C'est un peu léger. C'est un peu léger. Il y a souvent des gros blocs derrière. Après, ça te fait encore une carte Extort en plus. Et que les Extort, ça va l'air très fort quand même en scellé. En scellé, ça va être très fort. L'intérêt de prendre ça, c'est moins pour la bête que pour la capacité qui est en scellé. C'est certainement très fort. Plus les games longues, plus tellement à rien foutre. Et plus Extort, c'est fort par rapport aux autres capacités. On en parlait tout à l'heure. Les feuilles de PV de 3 mètres. Ouais. C'est sympa. On va faire un nombre de dros pendant les AP, mec. Putain, ça va être insupportable. J'imagine même pas si les gens se mettent à jouer ça au GP Londres. En miroir, quoi. Ouais, mais sinon... Ouais, en miroir. Ça va vite, quoi. Bon, allez, le mage fantôme la plus belle. Ah, il est amoureux de la... Deux incolores, un vert, un bleu. Allez, 1-1. Je sais pas. Elle évolue. Entre ça, l'espèce d'aranie géant, je préfère ça, effectivement. Et à chaque fois... C'est purement physique, tu vois. C'est plus mon style, déjà. Et donc, un 1 pour 4 évolve. Et à chaque fois que tu passes un marqueur plus 1, plus 1 sur elle, t'as le petit effet bonus qui fait que tu pioches une carte, en plus. Voilà. C'est un bonus mental. Tu vas piocher, tu vas piocher. C'est très, très fort. Tu vas piocher, ça va grossir. Tu vas piocher, ça va grossir. Et puis... Puis t'auras de la ressource qu'on pioche, quoi. Non, mais enfin... C'est vrai que c'est sexy, mais... Je pense que ça reste moins fort que les deux premières. Ça reste moins fort que les deux premières. Ouais, c'est probablement moins fort que les deux premières. Mais comme dans tous les jeux de tempo, piocher, c'est juste trop fort, quoi. Ça te fait que la ressource dont tu as besoin pour faire ton tempo tranquille et pour empêcher l'autre de revenir à jamais, quoi. Non, mais c'est bien. Mais c'est vrai que c'est pour quatre et que c'est un peu tard dans ton tempo. Et même quand tu la grossis une fois... Avant que tu les grossis trois fois, on va être au tour 7, quoi. Ouais, non, mais je... T'as envie d'enchaîner plusieurs sorts par tour aussi à un moment. Ouais, mais tu vas pas pouvoir jouer plusieurs sorts qui la boost par tour, en fait. C'est ce que je voulais dire. Ouais, c'est vrai. Parce que ça va être des sorts qui vont coûter cher. Voilà. Soit tu choisis... Soit tu fais un gros sort et tu la boost par rapport au début, tu vois. Éventuellement, tu vas pouvoir faire... Le tour d'après, tu peux carver une 2-2 et une 3-1 piètes. Mais bon, c'est déjà un scénario idéal, quoi. Ouais. Non, mais c'est une bonne carte. Ça reste une bonne carte. Ça reste une très bonne carte. Ouais, c'est alléchant. C'est entre les deux mauvaises, la blanc-noire et la... Enfin, les deux moins bonnes, la blanc-noire et la rouge. Entre les deux. Et entre le bloc et les... En effet sympathique depuis chaque tour, au moins pendant 2-3 tours. Et en gros, tu as une bête qui va à terme, en gros, elle va être 4-4 et elle va à terme. C'est 3 cartes, quoi. Mais les autres ont un impact immédiatement et vraiment insupportablement limité, quoi. Voilà. C'est ça. Donc voilà, on en a fait le tour de toutes les cartes. Un minimum intéressant, parce qu'il y a plein de communes qu'on n'a pas trop passé par manque de temps. Parce que là, ça fait déjà deux heures. Il faudrait une review de toute manière. On fera une review. Un spoiler complet. On en reparlera de tous ces cartes plus tard. On en parlera par guilde, quoi. Et plus rapidement. On va en reparler de tout ça, quoi. Ouais. On va pas représenter les capacités. On va donc... Alors, je ne sais pas, on voulait parler du moderne au début. Je ne sais pas si vous voulez encore prendre le temps de parler du moderne. Ça fait déjà un ou plus de deux heures. Qu'est-ce qui s'est passé en moderne depuis le GP Lyon ? Rien. C'est toujours Jérémy qui gagne. C'est toujours Jérémy qui gagne. C'est toujours Jérémy qui gagne. C'est toujours John qui gagne. C'est toujours le couple match. John a complètement changé, par contre. Il y a eu une innovation de mal à jouer en jaune. Ça a complètement changé. Ils ont rajouté du blanc. Et blanc, Link, Link. C'est plus du tout le même jeu, quoi. Alors, moi, s'il vous plaît, je peux vous en parler parce que moi, c'est ce que je joue aussi. Il y a aussi des Dragons 5. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Donc, rajouter du blanc, ça veut dire rajouter un bilan supplémentaire. Donc, en l'occurrence, le bilan blanc noir. Et ça veut dire changer la base de fetch. Avant, on avait deux fetch blanc-noirs qui allaient chercher tout le monde sauf le terrain rouge-vert. C'est ça. Et de fait, le fetch vert-bleu qui allaient chercher tout le monde sauf le terrain rouge-noir. Maintenant, on a 4 fetch blanc-noirs. Donc, Stomping Road, il ne va plus chercher avec ceux-là. Ouais. Donc, du coup, il y a moins de rouges disponibles. Donc, du coup, il faut jouer les man-landes rouges-vertes. Il faut jouer les man-landes rouges-vertes qui m'ont particulièrement déçu au cours du QT d'hier. Alors, Jérémy, il est d'accord avec toi, mais comme dit, il a gagné au moins 3 ou 4 parties dans la vie. Je ne connais pas la liste de Jérémy, mais je ne vois pas trop, en fait, les games que Ravent fait gagner, à part les games où tu es en chien de rouge, bien entendu. Ouais. Je veux dire, les games au man-land, que Ravent fait gagner, que Treetop ne te ferait pas gagner. En sachant que Ravent, pour l'activer, il faut quand même un rouge-in-vert aussi. Ah oui, c'est bien. Donc, c'est plus chaud à activer qu'un Treetop. Et donc, voilà. Et donc, qui est-ce qui a calité pour faire la place pour les Souls en blanc ? Un petit peu de Liliana, en général. Un peu de Liliana, parce que forcément, c'est moins mire quand il y a des Souls en face. Exactement. Et un peu de ce qui restait de, soit de Titch and Things, ou de Discard. Un peu de Discard et d'Antibet, mais... Ou les Blightning qui avaient été mis par Jérémy, qui sont devenus beaucoup moins intéressants. Ouais, où il y a des Souls, tout simplement. Qui sont, par contre, en Side, encore. Pierre Sommet et Deez en avaient en Side. C'est Black King ? Ouais, les Blightning qui rentraient en Mirror, pour le coup. Ouais, parce que le Mirror se joue pas mal au CA, au final, quoi qu'il arrive. Ouais, il joue au Souls aussi. Ouais, mais... Il y a les deux. Il y a les deux. En fait, a priori, ils ont rentré... Non, c'était la Discard, ils en sortaient plus ou moins, en fonction s'ils étaient sur la draw ou le play. Ouais, ouais, normal. Et ils sortaient des Lignanas, et ils rentraient des Blightning, parce que... Enfin, ça met 3, que ça va être souvent... En fait, Deez me disait, ça se joue souvent soit à la course, soit au CA. Donc là, ça fait un peu les deux en même temps, et... Bah ouais, moi, je trouvais que ça jouait surtout à la masse critique, quoi. À la masse de Tormo, ou justement... Enfin, les plans de Side et de June, c'était les Oligel, les Batter Skull, quoi. Donc, c'est des cartes qui valent cher. Donc, c'est des cartes que t'as plus tard, quoi. Donc, dans des parts d'un petit peu stabilisées, quoi. Le Blightning, c'est pas trop mal pour lutter contre ça, parce que t'es obligé soit de discarder tes cartes qui te coûtent cher, soit de discarder du land, et... Et à ce moment-là, tu peux faire la course. Ouais, ouais. C'est pas dégueu dans ce point-là. Ou même le Early Game, des fois, tu vas devoir discarder le Early Game, et du coup, tu vas te prendre des patates en attendant d'essayer d'arriver à ton Batter Skull qui va peut-être prendre un Anti-Bait ou machin, tu vois. Ouais. On se souvient de ce que c'était un Blightning en type 2 en Europe 2 et June, c'était pas mon meilleur carte. Ouais, mais à l'époque, c'était beaucoup plus fort. C'est pas du tout la même histoire, parce qu'en plus, il y a des Souls qui diminuent à l'inverse du Blightning. Ouais, mais... Le June type 2, t'avais des cartes qui valaient 5, des cartes qui valaient 6. C'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est des dragons... Des titans noirs. Des titans noirs. Des machins, enfin... Mais... Donc, du coup... Enfin, toujours ça pour dire que, globalement, le June a juste évolué pour aller vers Lingering Soul pour gagner le Miroir, et pour gagner contre Affinity. Voilà. Contre Affinity, j'allais dire, ça se bat beaucoup mieux, donc... De conséquence, c'est que, du coup, Affinity, le meilleur matchup qu'il avait, c'est... C'était June. À partir du moment où il y avait Catherine Djerang Soul. Enfin... Ouais, peut-être, non ? Ouais, peut-être, mais enfin, June était un très bon matchup. C'était la bonne raison de l'Affinity, c'était que June, ça se passait assez bien. Tu pouvais tomber sur des sites vraiment racistes de ces racistes, et puis... Le mec, il transte 2 Kasatos slash back, un Dark Blast, tu fais pas le mal, non ? Ce fusée, c'est pas 3 cartes qui exemptent les épis, hein ? C'est pas ce qu'on appelle un site raciste, puisque le nombre de gens qui m'ont rentré 3 cartes de sites de ce genre-là, c'est tous haché mes nuls, quoi. Non, mais tu peux... Moi, du coup, des June, j'ai jamais perdu contre Avager, en QT ou en GP, après. Ouais, non, je sais pas contre qui t'as joué, mais... Je peux te garantir que le GP Lyon, avec Affinity, contre les mecs qui rentraient juste de l'Inchering Soul... Enfin, de... De l'Ancienne Grudge et une 3ème carte... Ah, je les pliais, quoi. C'était pas des... Il y avait pas des bonistes, le mec, hein ? Il y en a plus que ça, il y en a beaucoup plus que ça. Moi, j'avais été... Il y a des Creeping Corrosions, maintenant, c'est déjà Thorstorm, depuis que... T'as les bilans de... Depuis que la main à base a changé. Et voilà, il y a 2 ou 3 Grudge, les Rags de Charm... Non, mais ça a évolué de telle façon qu'Affinity, c'est plus du tout pertinent dans le format. Puisque l'Inchering Soul, ça le défonce à l'A1. Ouais. Et en plus, il y a toujours du style affreux. Et puis, tu as Blanc-Bleu aussi, qui est assez populaire en France, spécialement, je pense. Enfin, qui est populaire en ce moment. Moi, j'en ai vu deux hier. J'en ai vu plein, moi, des Blanc-Bleu. Ouais, j'en ai vu plein, moi, des Blanc-Bleu. Je sais pas, ouais. Et qui va, lui, pas se gêner pour... Mettre trop Casto ni Silence, sans ça. Ouais, en plus. Enfin, en gros, Affinity, c'est plus un bon choix. Pour le coup, Blanc-Bleu, ça lutte aussi très mal contre l'Inchering Soul. Oui, c'est tout à fait. Et c'était déjà pas très bien avant. Enfin, c'est en tout cas la sensation que j'avais... Ça joue pas des Ange 3-4 Blanc-Bleu ? Ouais, mais enfin... Ça joue pas des Ange 3-4 Blanc-Bleu ? Ça joue pas des Ange 3-4 Blanc-Bleu ? Ça dépend des listes, non. Moi, j'ai vu qu'il y a des listes qui jouent des Snap-Casters, des 3-4, des Ghastes, mais t'as des listes plus contrôles avec des Veradix, des Ferval. Tu joues ton Ange à ce moment-là avec une... Enfin, tu peux toujours traiter une balle contre un token et un Ange. Enfin, c'est pas un drame non plus pour Joond. Ça reste une bonne carte, mais enfin... Ça suffit pas à ce que l'Inchering Soul soit pas un gros problème pour Blanc-Bleu. Quoi ? Le fait que Blanc-Bleu joue un Ange 3-4 Vol... Mais pas tous les Blanc-Bleus ! Même ceux qui en jouent, ça suffit pas à faire que l'Inchering Soul soit pas un gros problème. Ouais. C'est ça que je voulais dire. Enfin, du coup, Blanc-Bleu est plutôt sur le déclin aussi. Ouais. Le fait qu'il y ait l'Inchering Soul et plutôt un peu moins de jeu contrôle, ça a poussé les decks combo au début. Ouais. Parce que l'Inchering Soul, c'est vraiment mieux à chier contre Storm, Ex et tout ça. Ouais. Ce qui fait qu'on a vu beaucoup beaucoup de deck combo en ce moment, que ce soit Twin, Storm, Ex, Scape Shift. Et on a vu les listes de June s'adapter et toutes les listes de deck qui sont un petit peu moins jouées s'adapter aussi. Il y a actuellement un side qui est très 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 fourni un petit combo. C'est ce qui fait qu'on a vu des... Il y a plus souvent... Bah toi, derrière, hier, tu jouais deux... Deux Rule of Law. Deux Rule of Law en sideboard de June, quoi. J'avais des... J'avais des... J'avais des Slaughter Games. Tu pouvais qu'à scaler dans Rule of Law, alors. Ouais. Si t'en avais pas un pourcentage. Ouais, voilà. C'est pas très grave de jouer une 3-2 haste. Une adversaire peut plus partir dans le combo derrière. Enfin bon, du coup, actuellement, les sides sont très très fournis anti-combo. C'est probable que le format change à nouveau. Et le format, en ce moment, sur Modo, il est en train de bouger. Et tu as beaucoup de jeux Zoo, Tribal of Flames. Donc des jeux avec des coeurs d'elpes. Les Lome Lyon, Tarmogoyf. Et ensuite, après A3, tu peux avoir des Guests of Centrafe, The Knight of Colicari. Et Snapcaster, il y a tout le package de bons petits instants. Pass, Bolt, Lightning Elyx, Tribal of Flames. Ça passait pas de June d'avant, ça. Ça passait pas de June d'avant, mais justement, June a moins d'anti-bet. Genre, tu vas voir... Avant, tu avais des... 20 tiers sur peu, non ? Ouais, mais avant, tu avais surtout du side. Tu avais quelques slots de side de removal. Ouais, c'est vrai. Ou de ballottes tenaces, ou de kitchen things de side. Enfin, voilà. Et là, vu que tu as plus de trucs contre-combo, même des cas que tu n'as pas dit. Genre, style irak de charme, ou des slots on games. J'ai encaissé sur le QT que j'ai fait au Luxembourg, samedi, contre un June. J'ai explosé à la 1 sans aucune espèce de match. À la 2, je prends Slaughter Games. À la 3, elle a une lance. J'avoue que je ne m'attendais pas à la... Elle a une lance dans le zone, ça. C'est un petit peu... C'est un peu débile. Non, mais c'est un petit peu... C'est pas trop au courant, quoi. On ne devait même pas pouvoir la tester à la main. Si, si, quand même. Normalement, non. Mais la Vénée, c'est un peu bizarre. Non, je préfère un Darko Death Rhythm. Ouais, la Vénée, c'est un peu bizarre. Enfin, toujours est-il que c'est vraiment très haineux pour combo en ce moment. Ouais, ouais. Donc le format évolue vers, je te le dis, les jeux zoos comme ça, où c'est vraiment pas mal dans l'évolution du metagame. J'ai du mal à voir les... Enfin, je sais bien qu'il n'y a plus les Kitchen Finks et un peu moins anti-bet, mais l'air de vrai, les Ingerings Souls, ça te laisse largement le temps de repasser au-dessus, non ? C'est quand même relativement cher les Ingerings Souls, hein ? Ouais, un petit peu. Enfin, je veux dire, le jeu... Il faut voir qu'il y en a aussi pour leur jeu assez bête et les Gates of Thrones et tout. Il n'a pas besoin de te foutre 5000 points, le jeu zoos, avec les crâmes de ouf qu'il a. Ouais, ouais, ça c'est bien, ouais. Enfin, les Balls, Balls, Snackers, Balls, Bean, Tribble Flames à 5, Tribble Flames, Tribble Flames... Enfin, ça fait un paquet de points, tu vois, il n'y a pas besoin de passer 1000 points. Ouais, mais il faisait déjà ça avant, tu vois. Parce qu'il arrive plus facilement à passer les premiers points, quoi. Ce que je veux dire, c'est que les Ingerings Souls, ça ne protège pas vraiment ses premiers points. Ouais. Surtout si c'était sur la draw, quoi. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus important. Enfin, je trouve que c'est vraiment très, très important le Mielto's en ce moment. Oh oui. Je ne sais pas, moi, à Lyon... Avec tous les décombois, T3, T4... À Lyon, je n'avais pas trop tilté sur ça, quoi. En général, je n'ai pas trop gaffe à ça, parce que, bon, TOS, tu le gagnes, tu le perds. C'est pas grave, de toute manière... On sait très bien que 75% des joueurs de Magic faire le TOS. Mais là, c'est vraiment particulièrement important, quoi. Le format, c'est un peu accéléré, quoi. Ouais. Surtout quand tu joues le June, tu n'as pas tant de sort que ça à faire tout rang, quoi. Vu que t'as moins de... Vu que t'as moins de discard. Oui, oui, oui. J'avais 5-discard. 5-discard, 4-discrites, c'est... Pas souvent, t'en sors-toi. En même temps, ça doit être un peu relou, non, pour les loups. Non, parce que je crois qu'il en joue aussi. Je crois qu'il en joue aussi, mais ça doit être relou. Voilà. Ah, effectivement, c'est vrai que ça rentre plutôt bien dans le paquet. Parce que ça fait... Et du mana de n'importe quelle couleur. Ouais, tu peux curler un centrave tour 2. Tu peux curler des trucs tour 2. Tu peux... Ça te permet de sortir plus facilement des snaps quelque chose. Ouais. Ça te permet de... Ce sera plus facile aussi de snap caster, d'avoir les 4 mana pour snap caster. Ça te permet de... Kinger à 2 en ouvrant des trucs. C'est ça, c'est sale. Je crois que c'est ça, les listes de Zou. J'avais vu les 4-discrites. 5 slots de Kerdep, Lomlion. C'est marrant, j'en ai quasiment pas vu au QT. C'est pas encore arrivé hier. C'est pas encore arrivé sur l'QT. Mais de toute manière, c'est pas trop populaire, je pense, en... En France, non. Ouais, c'est trop grave, ouais. En France, les gens pourront jouer dans le... Ou il y a Wafo. Ou il y a Wafo qui est ressorti une liste, enfin la liste des Nantais, quoi. Rapprochez-vous un peu du micro, on s'est un peu éloignés, on parle moins fort qu'avant. Ok. Donc en gros, ça fait une liste de contrôle, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu en moderne. Avec du vrai contrôle, ouais. Entre teachings, quoi. Ouais, un contrôle qui soit pas, un contrôle avec des anges blancs bleus, des anges brasses, quoi. Qui soit un contrôle vraiment lourd, quoi. Et donc pour le coup, il y a 4 électrolyses pour lutter contre l'Igene Mixful. Et la meilleure carte du format, Electrolyse. Vraiment, vraiment super fort, quoi. En tout cas, c'est bien positionné en tout cas, heureusement. Et il y a Izzet-Charles qui est très bien en ce moment aussi. Ça gère énormément de problèmes, ouais. Je dirais presque qu'Electrolyse et Cryptic Command pour 3. Oh putain. Va te cacher. Tel le truc pour un bleu, un noir qui était Cryptic Command pour 2. Plus 3 moins 0 et moins 3 moins 0. C'est ce que je dis, il va te cacher. Ça se voit qu'il était en Bretagne natale à cette époque. C'était très bien comme carte, je les connais. En gros, dedans il y a des teachings pour aller chercher notamment une Sphinx Revelation qui est quand même la carte de rêve pour contrôle. Forcément un slide de port avec plein de one-off. Erwan disait, ils ont commencé le deck comme ça. Ils ont pris l'ancien deck, ils ont fait putain, il faut absolument qu'on mette un Sphinx Revelation. Ça va être ultra vénère. Puis après ils ont commencé à chercher qui s'ils allaient faire avec le deck quoi. Non mais ils ont rajouté, effectivement. Il y a beaucoup de cartes de Ravinica dedans, que ce soit le premier ou l'ancien. Ouais. Il y a des Z-Charm. Ouais, les Z-Charm qui sont très bien. Que ce soit pour empêcher Combo de partir, pour tuer 8BR. Ils m'ont vraiment saoulé avec mon Storm. Il y a hier les Z-Charm. C'est très dur de jouer contre avec Storm. C'est dur de jouer contre contre avec Storm. Normalement, au pire dans le game, tu peux toujours crever dans les solutions. C'est pas un drame. C'est vraiment une bonne carte. Il y a 4 Z-Charm aussi, qui te permettent d'être toujours devant en termes de cartes. Et qui est... 4 Z-Charm ? Ouais, ça te permet aussi d'être déjà un concours. 4 Z-Charm, 4 Electrolyse. Mais en fait, leur jeu, il y a... Qu'est-ce que ça veut ? Il y a 4 Bolt, tu vois. Il y a 4 Bolt. Leur jeu, il y a zéro permanent. Il y a beaucoup Dream Ball, quoi. Il y a 4 Snapcaster. Ouais, enfin, zéro permanent rituel. Enfin, zéro rituel, on va dire. Tu ne joues que des spells en distance. Il y a aussi une Vendillon ou deux, tu vois. Mais c'est l'instant, tu vois. J'en ai pris une. C'est Snapcaster. Ils ont peut-être en side aussi. C'est peut-être en side. J'en ai pris une. Ouais, il y en avait au moins deux en side, il me semble, qu'il va montrer. Mais c'est... Quand tu vas voir les Nantais, ils ont toujours le meilleur jeu-contrôle. Mais ils ont aussi toujours le jeu-contrôle le plus nazi possible. Tu vois, Erwan, ça fait combien de fois qu'on l'a vu sur un tournoi à AQT jouer zéro permanent. Enfin, zéro troupement rituel, tu vois. Peut-être que le deck pourrait être un peu mieux si on rajoute des trucs. Ouais, il a fait top feed. C'est un très bon joueur aussi, Erwan. C'est un unique excellent joueur. Ouais ? Je pense que c'est pour son départage. Ce que je pense, c'est surtout, c'est le... Les Wormcoil en side. Parce qu'actuellement, la liste, je pense qu'elle est pas bien contre Jun, globalement. Mais peut-être les Wormcoil en side qui vont s'imposer. C'était le plan de Fairies à l'époque. C'était le plan type de... Enfin, c'était le plan... Je t'avouerais que... Je sais pas ce que donne les match-up. Mais si la Russie a fait un 9ème du QT Modo avec sa liste, il a dû taper quelques Jun quand même. Je pense que ça va tout le reste. Enfin, je pense que c'est très bien contre tout le reste. C'est très très bien contre Jun, quoi. Il y a par exemple pelleté dans Tibet. C'est très bien. Enfin, disons que t'as plein de cartes. Le Z-Charm, ça te permet d'avoir la bonne... Pour Tarnogoy. Comment tu... Z-Charm, ça te permet d'avoir suffisamment de contre contre combo, en ayant suffisamment d'anti-bet pour les agros. Oui. Je pense que... Oui, je suis d'accord. Dans les cartes, ce sont vraiment des problèmes pour le jeu. Il y a les maricules de tronc, auquel il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a Gasto Centrafe, parce que quand tu joues que 4 Snapcaster pour essayer de le bloquer, c'est un peu léger, quoi. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment des 10 en dehors de Consume the Mi, pour aller tuer un Snapcaster... Un Gasto Centrafe joué T3, ce n'est pas évident. Oui, d'accord. Et il y a BlueDourette qui a un problème, parce qu'il faut la chaîne de cartes, en général, quoi. C'est vers là que j'allais. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait exactement cette liste-là qu'on ne peut pas caser un Lingering Soul ou un machin rituel qui permettrait d'améliorer le paquet, tu vois. Enfin, le problème, c'est que le moindre rituel, elle diminue l'impuissance de toutes ses fonctions. Oui, et le teaching, on est d'accord, c'est toujours pareil. Mais c'est une autre approche du format. Ça y est, Wafo revient, on le sait. On sent le retour de Wafo. C'est une autre approche du format, et effectivement, c'est intéressant d'avoir un deck control qui se positionne dans un format où il n'y avait plus que June des combos. Il y a un autre jeu qui a fait son apparition, dont je voudrais vous parler. C'est un deck avec que des 1 pour 1 ou pour 2 avec Xproof. Et le but, c'est de suite que tu mets toutes les auras possibles et imaginables. Ok, donc c'est le jeu dont je parlais tout à l'heure et dont tu ne voulais rien entendre ? Non. Non, c'est Bourdie qui disait que j'allais bouger. Moi, je ne sais pas entendre parler de ce jeu. Mais je pense que c'est le même principe qu'Infect. C'est exactement le principe qu'Infect. Sauf que ça ne prend pas les removals, c'est d'autres types de hate. Oui, mais sauf que ça ne prend pas les removals. C'est plus lent, moins fragile. C'est plus lent, moins fragile. C'est plus lent, moins fragile. Et ça ne marche que quand il n'y a pas trop de Liliana dans le format. Oui, mais bon. C'est quand tu vas mettre 2 enchantements ou 3 sur une bet, tu vas faire moins de Liliana. Oui, mais admettons que même si tu joues un jeu de merde, on va dire que toi-même, tu n'es pas trop une merde. Si tu sais que le mec joue June, tu vas te démerder pour avoir un petit pote à ton mec blindé. Les June, ils ne font quasiment pas des Liliana. Mais si tous les June se remettent à jouer 4 Liliana, ton jeu n'a plus aucune chance de passer. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu joues ton jeu, tu as une douzaine de bêtes. Oui, tu as 12 bêtes. Le fait est que tu te démerdes pour ne pas avoir une seule bet avec plein de trucs. Tu en as une avec plein de trucs et une autre avec rien. Il n'y a pas 12 bet, il y en a 15 en fait. Il y en a 14 ou 15 puisqu'il y a 2-3 Charmin, regarde. Donc il suffit d'avoir un fetch open pour ne pas trop encaisser Liliana. D'accord. Il y a déjà une solution parce qu'évidemment, quand ils ont conçu le deck, c'est comment on fait pour ne pas faire fond de Liliana. Donc il y a ça. Il y a le fait que toutes tes auras, tu vas les mettre sur la même bet. Si ta deuxième bet, c'est une 1, on s'en fout quoi. Si c'est l'exprout, on est d'accord. Et donc ta deuxième bet, tu te prends bet et je cible Liliana. Et tu arrives à faire la course contre genre 2 Tarno de Yves Tour 2 ? Très très vite. Oui, très très vite, ta bet est la vigilance de la ville. T'es bet, dans tes auras, tu en as qui donne une protection contre les créatures. Oui, je sais. T'en as 6 qui donne une vie souvent. Enfin 4 ou 6 qui donne une vie. T'en as 10 qui donne l'initiative. T'en as que tout est mère mort, etc. Ta bet est grossi très vite de façon à être subside et il n'y a aucune création dans la forme qui peut les matcher. Tout est mère mort, si on te la fait sacrifier, elle revient quand même ? Non. Non ? Ok. T'es mère mort, c'est fait que la créature, si elle doit mourir, elle ne meurt pas à la place. C'est un truc comme ça. Bah justement, quand tu la sacrifies, elle doit mourir. Non, c'est pas... Enfin, quand tu sacrifies, il n'y a rien à faire. Quand tu sacrifies, tu mets la bet au cimetière puis point. J'avais plus le texte de T'es mère mort en tête, je me posais la question. Ok. Ça la rend plus ou moins indestructible. Et t'as vraiment l'impression que le texte est fort ? Bah ça fait ça bien parfait jusqu'ici et... C'est juste sur Mono parce que c'est gratuit quand même. Voilà, c'est ça. Mais il n'y a pas forcément que ça. Actuellement, c'est un des meilleurs jeux qu'on joue. Moi je demande d'avoir des games sur le papier. C'est vrai que ça a des armes mais... C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Il y a des games. Si des games elles se passent... Enfin, comme dans un rêve, X-Proof puis enchantement, 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 enchantement... Ensemble, il y a un... C'est peut-être que des enchantements et des bêtes étrouve. Ouais, mais... Ouais, mais... T'as le droit que... T'en as que d'un, c'est toi, t'en as moins que des lents. T'as le droit que j'ai que des enchantements ou que des bêtes. T'as le droit d'avoir qu'une seule bête ou pas de bêtes. C'est pas un rêve très stable, je suis d'accord. C'est un principe qu'infecte, quoi. C'est ça, c'est un combo mais un nouveau combo, quoi. Ben, boost... Par exemple, c'est Golfish T4, assez tranquillement. Et il y a un side blanc, donc un side de nazi contre combo, évidemment. Non, mais... Le jeu est pas esthétique, je suis d'accord. C'est... C'est pas beau, quoi. Des communes, des poubelles de l'unité... Demande à voir, monsieur. Spirit One Doll, non monsieur. Ouais, j'aimais trop les brides simiques, la grosse boule avec des pattes, là. Ouais, mais tu mets toutes les communes que t'as jamais voulu jouer en l'unité, les fonds de booster, quoi. Tu les mets ensemble et ça fait un deck qu'elle a pour essayer de te bourrer le meilleur jeu du Moderna. Alors, je reprends 6, mais... Spirit One Doll, c'était un petit peu joué, évidemment, limité. Oui, non, mais... Putain ! Chipoteur ! On va être renommé le Chipoteur. C'est quoi, Spirit One Doll ? Plus 1, plus 1 et protéger des bêtes. Cool. Pour un blanc et un color. Ah, ouais, ok. Putain, il y a ça aussi. Ouais. Bah... J'ai jamais l'air en entier, à la liste. Moi non plus, j'en ai entendu parler dans la voiture hier. C'est ça, mais les gars, ils se gueulent. Moi, j'ai étudié la liste, j'ai regardé et je me suis dit, bah, ça a l'air moche, mais effectivement, je vois pas trop comment tu bats ça avec des créatures. En fait, moi, ça me fait beaucoup penser à la liste plus ou moins pareille ex-proof, qu'on a voulu monter en type 2 pour passer à travers Fast Tusk, et qui était vraiment nul à chier. Ex-proof adoration, c'est ça ? Non, pas ex-proof adoration, non. C'est pareil, c'est des enchants de créatures et des créatures ex-proof. C'est pas parce que c'est une stratégie qui, généralement, n'est pas viable, que c'est pas le cas dans... Non, non, mais je sais bien, c'est juste qu'on a testé récemment un truc relativement similaire, et que j'avais trouvé ça vraiment vomir à chaque fois que je jouais la liste. C'est-à-dire que c'est une des options, un des angles d'attaque différent qu'il y a dans le moderne. Si on essaie de trouver les trucs nouveaux qui sont passés que dans la fois... Il y a des milliards d'attaques dans le moderne. Les trucs qui ont vraiment changé, c'est qu'il n'y a plus de tronc. Mais ça, tronc, c'est... C'est pas très pertinent. Mais c'est un jeu d'effet de mode, quoi. C'est un jeu, il est à mode ou il est pas à la mode. Je pense pas qu'il soit bien positionné ou mal positionné dans le format. À partir du moment où il est censé... Ça part contre les combos et ça gagne contre Jun. À partir du moment où il est censé gagner contre Jun, s'il y a quasiment que des lignes, c'est forcément bien positionné. Sauf qu'on a vu à Pralyon que ça gagne pas forcément contre Jun. Et puis il y a des sauvages qui sont dans les réserves en ce moment, donc c'est pas très facile à jouer ça, quoi. Mais ça reste un jeu, ça peut rapparaître à tout le moment. Du coup, actuellement, ce qui est en train de revenir, c'est les jeux combos plus lourds qui gagnent contre combos. Donc les Twins et les Escape Shift, par exemple. Twin perf très bien en ce moment. Un Escape Shift, il n'y en avait pas. Un Escape Shift a été très choisi à Toronto, notamment par les trois américains qui ont tendance à tester. Donc on a vu que c'était bien positionné, etc. Donc c'est le moderne en permanente évolution. Il y a pas mal d'attaques différentes. Ça bouge à une vitesse, le moderne. Ça bouge trop vite pour nous. D'ailleurs, on s'est planté sur le... On vient de faire un week-end de QT avec Storm, ce qui n'était pas vraiment un bon choix. Je le sentais venir ça. C'est juste parce que j'ai pas eu le temps de jouer depuis le 15 décembre et je me suis dit si j'avais eu le temps de tester, c'était sûr qu'on jouait pas le paquet. Enfin moi, en tout cas, c'était sûr que je jouais pas. On n'a pas eu le temps de changer de jeu en fait. C'est pas sûr. On n'a pas eu le temps de changer de jeu en fait. Au bout de trois rangs d'hier, j'ai repris le paquet et j'ai l'acheté. Voilà, c'était tellement il me saoulait. On a senti que ça n'avait pas marché de toute façon. De toute manière, c'est un jeu combo quoi. C'est un petit peu... Ouais, mais en fait, il est devenu beaucoup moins solide que l'époque où tu avais les pyromancer Ascension. Parce que les Gobelins, ça ne te permet pas de copier tous tes sorts de draws. En tout cas, c'est beaucoup plus faible. Enfin, c'est beaucoup moins faible. Tu jouais rien en paix. Tu jouais ta liste et de pas jouer les Gobelins. Non, mais je suis d'accord. Moi, c'est ce que je dis. J'ai repris la liste et je pensais qu'elle était bien et je la voyais plus. C'est beaucoup plus solide que ce qu'elle est au final. Moi, c'est pas ça. La passion, c'est juste qu'il y a trop de hate actuellement. C'est bizarre. Franchement, j'ai plus souvent perdu sur... On n'a pas perdu sur les mêmes choses en fait. Ouais, moi, j'ai plus souvent perdu sur je pourrais partir, mais je ne peux pas parce que j'ai pas assez de sortes de draws, tu vois. Que sur j'ai pris de la hate et ça m'empêche de partir. Parce que la hate, tu avais des solutions rien que les Booms avec les Pierce Through Deaths. Enfin, tu les trouves facilement, ta solution anti-hate en fait. C'est pas vraiment le problème. Avant qu'il y ait les Roll of Law en side, tu n'avais pas besoin de les rentrer. Les Booms, c'était plus facile de partir. Oui, bien sûr. Enfin, le format est assez hostile à ce genre de jeu combo actuellement. Ouais. Ouais, c'est plus facile de jouer tout y en a. Oui, clairement. Actuellement, c'est plus simple. Il y a moins de Ring of Law dans de jaune. Il y a une T-Rex Loop, tu t'en fous en plus. Il y a pas des... Comment ça s'appelle ? Les trucs qui dit... T-Crat. Voilà, Torpor Orb. Bah, Jérémy en avait dans son side. C'est toujours un petit peu en avance sur le format. Mais là, il faut voir comment ça s'est passé. Mais globalement, je crois que ça lui a bien servi. Mais... Ah oui, a priori, ça lui a fait gagner la finale. Ça lui a fait gagner la finale, je pense. Notamment, c'est déjà pas mal. Mais parce que c'est très bien contre Pod aussi, il y a cumulant qu'il n'est pas trop mal placé. Bah, Pod est re bien placé parce qu'il y a un peu moins de Torpor Orb. Et aussi parce que ceux qui les jouent ont quasiment toujours joué que ça. Enfin, Mush, il joue tout le temps ça. C'est un très très bon joueur. Et avec Pod, c'est un demi-dieu, tu vois. Non, mais sérieusement... Pod, c'est très très dur à jouer. Oui, je tiens, c'est un ami que Mush a passé un quart de finale. Déjà, il a passé un quart de finale, donc il aurait dû gagner. Il n'a perdu que contre le Modern Master du monde. Ouais, mais il a protection contre les Mush. Modern Master, mais il a protection contre tout. D'ailleurs, j'invite les gens à regarder le stream de Mush sur Twitch TV. Ah, mais j'ai mis Dany avec comment, c'est Progenitus en modernité. Et Mush Sin. Mush fait quasiment tous les idlis modaux avec son pod. Qu'il le stream et il discute sur ses plays et ses machins. C'est super intéressant pour ceux qui veulent jouer pod. Et c'est vraiment, vous pouvez suivre ce qu'il dit comme un dieu je dirais. C'est vraiment le cas pour Mush avec pod. Après, quand pod sera sorti du format, on sait déjà le faire en type 2, qu'est-ce qu'il va faire ? Quand pod sera vraiment plus pertinent, si ça arrive un jour... Il va continuer de jouer pod, mais il ne fera plus de résultats. Voilà. Moi, je peux juste le dire ce qu'il va faire. Pour l'instant, ça a l'air bien positionné. Peut-être pas pour longtemps. Et ce n'est pas un jeu que je pensais prendre dans les pattes maintenant pour jouer ce week-end. June qui est la pierre angulaire et tu as les autres jeux qui sont plus ou moins joueurs en fonction de ce qui est joué en ce moment. Et de la version de June. Et de la version de June du moment. Tout parle de June et il faut vraiment être le plus personnal possible contre June sans se faire exploser par les autres jeux du moment. C'est un peu ça. Donc bon courage à ceux qui vont devoir trouver un jeu pour ceux qui ne veulent pas jouer June surtout. Voilà, soit vous jouez June, soit il faut essayer de bien comprendre ce qu'il faut faire d'entendre. Il faut que je demande à Dez aussi, il avait une liste Rogue et qu'il a failli jouer hier mais qu'il n'a pas joué parce qu'il n'a pas eu le temps de tester. Il n'a pas eu le temps de travailler. Une liste quoi ? Une liste Rogue. Peut-être June ou... Ah non, non, non. Une liste qui essaie de prendre le format envers quoi. Voilà. Qu'il va être June ? A priori, oui. Alors... Si Desani, je pense qu'il doit surtout tester contre June déjà avant toute chose. On ne va pas donner de détails parce que je ne pense pas qu'il veut qu'on donne des détails. Non, il compte gagner Bilbao aussi. Et puis parce qu'il compte gagner Bilbao et nous peut-être aussi si le deck est vraiment si bien que ça. Sans doute June quand même. Après voilà, Desani dit souvent que ces decks sont super bien et puis après quand on les teste en profondeur, ce n'est pas forcément toujours aussi bien. En plus, il est gagné quand même. Oui, non mais ce n'est pas parce qu'il gagne que c'est un bon deck builder, tu vois, il y a les deux. Je pense qu'il est assez persuadé en ce moment. Je n'ai pas dit qu'il n'était pas pertinent non plus. Il n'y a pas encore des jaunes aussi. Non, non mais ça va ressembler, c'est différent des autres quand même. Ouais, non mais c'est vrai que s'il n'avait qu'un ravin, il avait une bonne liste quoi. Enfin bref, disons de l'attaque, il y en a plein dans tous les sens. Il faut toujours trouver celle contre laquelle la hate en ce moment n'est pas la plus travaillée. Il faut surtout être au courant de ce qui se passe dans la sideboard. Voilà. Et jouer un joueur qui ne prend pas trop de sides. C'est ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas déparer du jeu de race, c'est qu'actuellement il ne prend rien. C'est le seul joueur qui... Si, il prend constime The Mic. Oui mais enfin, c'est pas une charge, c'est pas une charge. Ouais, c'est vraiment très très long pour contrer ce genre de jeu. C'est le seul joueur qui prend pas de sideboard. Tu es obligé de mettre 3 ou 4 enchantes dessus, tu ne peux pas tuer tour 3. Donc j'irai envoyer Jiba faire des games plus tard. Il parle de trucs, donc manifestement il ignore tout. Je n'ai pas fait de gaffe. C'est un jeu qui godfiche T4 et c'est très dur d'interagir avec. Bref, on verra. De toute façon, on va tester dans la semaine. Là pour l'instant, je ne vais pas tester quoi. Sur ces mots, je pense que... J'ai Louis qui m'envoie des textos, c'est quoi ce deck Rogue ? Nous n'avons pas la liste pour l'instant. Ouais, je n'ai pas la liste exacte. Salut Louis. J'ai juste certaines cartes clés et quand il m'en a parlé, il me disait que c'était plus rapide que June. Enfin que June, tu étais obligé d'essayer de gagner en faisant la course et que tu gagnais la course contre des tarmos. C'était assez intéressant. De toute façon, j'ai mis Jeremy quand il essaie de vendre un deck. Oui, vas-y. Et bah tu vas voir que le deck il gagne contre tout. Il gagne toujours contre tout. Il gagne toujours contre tout. C'est quoi ? On avait déjà dit deux amis à un matchup positif contre tout. Il fait 80% contre tout le format. Sauf en miroir où il a 75. Non, soit en miroir où il a 70%. Non mais comme jeu aussi dont on n'a pas parlé, tu as June. Oui, on en a parlé. Tu as June avec des Lingering Souls. Oui. Sauf qu'en plus d'avoir des Discard et des Liliana, tu as des Guest of Soundcraft et des Tribble Flames. Ah, ça j'ai vu ça. Donc ce n'est pas vraiment un zoo comme je parlais tout à l'heure avec les Lohm Lyon et les Kerdep. Oui. Tu as toujours les Bar Confident, toujours les Bloodbred. Tout fait d'aller plus vite. Toujours les Thermos, bon les Thermos bien entendu. Mais sauf que tu n'as pas la Discard, pas les Liliana et tu as des Burn à la place. Donc a priori c'est typiquement le genre de jeu où les 100 couleurs. Et tu joues les 5 couleurs de magique. Ce qui te permet de jouer la puissante Tribble ou Flames. Qui est une carte superbe. Carte Invasion, on n'oublie pas. Je te dis que tu rentres à une spirale, un petit mot violet. Louis qui dit 10 mois PD ou je te tue. Les menaces Louis, fais gaffe, on est en stream. Tout le monde le saura. Les menaces en direct de Louis Deltour. Si Jiban n'est pas là la prochaine fois qu'on fait un stream. On saura où chercher. Vous savez qui est le coupable ? Dans le jardin. Dans un des jardins de Louis. Je crois qu'il est temps de nous quitter. J'espère qu'on nous a pas trop saoulé quand même. Il est à 2h40 quasiment. Il va falloir découper ses airs. On va couper dans le lard. On va couper dans le lard. On va faire plusieurs parties. Enfin bref. On va vous retrouver. Je ne sais pas si ça se trouve. Tant que toi tu étais au chômage, on peut se retrouver un peu plus souvent qu'avant. C'est pas trop chiant depuis quelques mois là. Mais d'ailleurs j'en profite pour passer un message. Si vous travaillez dans le milieu de l'édition des jeux de société etc. Ça m'intéresse. J'ai un diplôme marketing. Je voudrais bien m'en servir. Et sur ce, bonne journée, soirée en fonction de quand vous écoutez ce podcast. Amusez-vous bien. Et on se revoit la prochaine fois. N'oubliez pas de vous amuser à Magic. N'oubliez pas de vous préinscrire pour les avant-premières guillées de Crash. Ne jouez pas la intro-evol. Allez faire les QT. Voilà tout ça. Allez faire les QT avec Jones. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.